Si je fais là, si je fais live, et que là tu vas sur ta page YouTube par exemple, et que tu fais ça, il y a marqué en cours et il y a marqué arrêter la diffusion. Donc par exemple là. Attends, je vais actualiser. Là regarde, normalement on est en direct. C'est bien ça si on est en direct. Normalement c'est pas mal. Attends, je vais voir s'il y a des gens qui débarquent parce qu'on va pouvoir partir en direct. Nous sommes en direct, bonjour. On est bon ? Bonjour, bonjour. Attends, je vais devoir balancer le lien dans tous les sens. Comment ça va bien ? Vas-y, envoie le lien. Oui, il y en a qui disent ah ! Il y en a qui disent ah ! Ça veut dire qu'on n'est pas loin. Salut tout le monde. Ouais, on prend l'antenne un peu en avant. Je pense que c'est un petit match qui mérite. Tu crois que ça mérite ? J'ai l'impression que ça mérite. Prévenez vos tatas, vos totons, vos cousins, vos potos, tout ça. Exactement. Que ça commence. J'épingle sur le profil. On va pouvoir faire ça comme des professionnels puisque c'est ce que nous sommes. Est-ce qu'on est bon ? Oui, normalement il y a le lien, il y a tout ce qu'il faut. Alex, game 7 ! OMG ! On va se faire un petit game 7 ensemble. T'es chaud ? Moi je suis chaud. Je pense qu'on est bien bien chaud là. On est chaud, on est chaud, on est chaud. Exactement. On prend l'antenne un petit peu plus tôt pour discuter de cette immense Bucks Celtics. Alex, ça commencera vers 21h30. On est nous sur Bean en train de le regarder tranquillou. Vous pouvez faire le NBA League Pass, Bean, je ne sais quoi, des moyens contre Balitoie et tout. J'ai écrit Dracula, Sportlémon. Exactement. Tout ce qui est validé évidemment par le gouvernement. On va pouvoir parler de ce match bien évidemment. Avant ça, juste rappelons-le parce que vous avez été nombreux à poser la question. On commente juste ce match. On se fait celui-là parce qu'après… À l'autre deuxième, on sera devant. On sera bien évidemment devant. Oui. Mais voilà, je préfère le vivre dans mon coin. On a discuté ensemble. Je préfère le vivre dans mon coin, tout ça, tout ça. Bien sûr, on a discuté ensemble avec Alex. On s'est dit, tiens, comment ça va se passer ? Est-ce qu'on le fait ou pas ? Mais il y a aussi beaucoup de boulot sur Trashto qu'on ne le répétera jamais assez. En plus, mais ça ne me pêche pas d'être devant. Mais disons qu'en termes d'énergie, commenter un match, c'est bien déjà. C'est ça. Et vous retrouverez comme d'habitude le lundi, des beaux petits moments à vivre à partir de midi. Comme des classiques qu'on connaît tous les lundis midi. C'est ça, exactement, bien sûr. Avec les repas, le menu et tout ça. Et puis un petit classement, 10 personnes. Enfin, 10 ou plus de 10 personnes. Peut-être plus de 10, on verra tout ça. Dans tous les cas, on vous laisse vous installer, peinard. On va donc vivre ce match 21h30 Game 7. Pour celles et ceux qui peut-être découvrent la chaîne, vous allez vivre un moment extraordinaire. Parce que là, on est vraiment sur le sommet du sommet. On va revenir sur cette série, sur plein de choses. Le match va commencer, allez, selon la RATP dans 10 minutes, selon la CGT dans une demi-heure. C'est ça. Donc on a le temps. Et j'allais te poser tout de suite la question, Alex. La dernière fois qu'on a fait un Game 7, enfin, on a fait quelques Game 7 sur la chaîne. On a le fameux shoot de Kawhi, notamment. Toi, les grands souvenirs de Game 7 qui te reviennent à l'esprit, c'est quoi ? C'est celui-là, c'est lesquels ? Sportdub, le compte de Lebron, The Block. 2016 ? C'était Sportdub. Il n'y avait pas la vidéo encore à l'époque sur Trashtool. C'est vrai. Mais ouais, Game 7, 2016, on était devant. On était devant. Et sur Sportdub, il y a le shoot de Kawhi, évidemment. Il y a McCollum. Il y a McCollum contre Denver ? C'est dans la bulle, ça. Non, non, c'était McCollum contre Denver. C'est l'année d'avant la bulle. C'est ça, c'est la même demi-finale que celle de Kawhi. Oui, oui, tout à fait. Le McCollum, Michael Jordan-Collum. Tout à fait. Ça, c'était des beaux Game 7. Là, Alex, avant même qu'on prenne l'antenne, tu me le disais, on a fait des previews, on a fait des analyses de cours de série, on a vu les performances, on a vu Boston forcer un Game 7. Le niveau de qualité de cette série entre Bucks et Celtics, il faut qu'on en parle quand même. C'est une série de malades en termes de jeu. Ça défend ultra bien des deux côtés. Il y a eu des matchs où, en plus, ça attaquait plutôt bien par-dessus des très belles défenses. On a eu pas mal de petits ajustements tactiques de la part des coachs, en termes soit de façon de gérer les rotations, soit de choix de joueurs, tout simplement. On a ce Game 5 que les Bucks ramènent du TD Garden avec Budenholzer qui nous laisse Bobby Portis au lieu de remettre Brook Lopez comme il a fait beaucoup pendant la série. On a Boston qui a dû s'adapter et a joué sans Robert Williams. On a beaucoup de choses. La défense de Wes Matthews, Pat Connotton sur les extérieurs de Boston. C'est très intéressant. Pas ouf le son du micro d'Alex. Ah bon ? C'est pas ouf, ça veut rien dire. Ça, il faut être plus précis, les gens. Tout à fait, dites-nous. C'est fort. En même temps, il n'y a pas beaucoup. Il y en a un ou deux qui disent ça. Donc peut-être qu'il faut monter le son chez vous, peut-être. Ouais, dites-nous. En tout cas, la qualité du son, tout à fait, t'as raison. Tu parlais du travail. Donc, pure série, intensité de malades. Deux équipes qui ne s'aiment pas beaucoup mais qui se respectent. Et puis, au milieu de cette série, un très très grand Tatum et un très très grand Yanis. Je crois qu'on l'a vu vendredi soir. Vendredi soir ? Mais attends, même le Game 5. Il y a les playoffs dans l'ensemble. Yanis, sur la série, il a trois matchs à plus de 40 points quand même. Non, c'est sale. Enfin, à 40 points minimum. Et Tatum, il en est à trois matchs de suite à 30 points minimum, dont le dernier, 46 pions, 16 dans le dernier quart. Enfin, voilà quoi. Énormissime. Donc, ouais, c'est une série immense. C'est pour l'instant, de très 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 loin, la meilleure série de ces playoffs. Ouais. Il n'y a pas de discussion. À la suite, il n'y a pas de discussion. Et franchement, genre, l'année dernière, est-ce qu'il y a une série qui rivalise avec ça en termes d'intensité ? On a discuté, le Nets Celtics, il a été très serré. Il a été serré, mais là, il est en dessous de cette série-là qui va en 7 pour moi. Tout à fait. Il faut peut-être limite revenir au final NBA quelque part. Je veux dire, le Suns Bucks est quand même énorme en termes de niveau de jeu. Oui. Énorme en termes de niveau de jeu, mais en termes d'intensité et tout, là, il y a... Ah oui, non, non. C'est pas qu'il n'y a pas de blowout, il y a des écarts certains, mais il y a toujours des équipes qui se battent et tout. Non, non, moi, je pense que c'est une meilleure série qu'à les finales de l'an dernier. Je suis complètement d'accord. Et puis, même la dynamique de la série, parce que là, l'année dernière, désolé pour les mauvais souvenirs, mais il y a 2-0 pour Phoenix. Et après, les bests s'écrasent tout. Ça écrase. Là, c'est vraiment ping, ping, pong. Il y a 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, Donc, ce sont les séries d'anthologie, en fait. Et puis, du coup, on se retrouve dans un Game 7 où il y a un enjeu de malade, c'est-à-dire les Celtics, à domicile, avec, ils ont fait 2e de l'Est, ils ont le Game 7 chez eux, Tatum est en feu. Il leur manque, OK, Robert Williams, mais sinon, il y a du monde. Ah, ça va. S'ils ne gagnent pas, ils auront le droit d'être déçus, on comprendra. Bien sûr. De l'autre côté, et s'ils gagnent, et que Tatum ou Jalen Brown ou Warford est immense, ou quoi, tu sais, il y a toujours des héros dans les Game 7, on dira, ouais, incroyable, quelle épopée, les Celtics, quelle aventure et tout, normal. Et de l'autre côté, si Yanis Antetokounmpo et ses Bucks, mais bon, Yanis, quand même, il est en train vraiment de les tirer vers le haut, mais ça joue bien autour de lui, ça joue malin. Si ces Bucks-là, avec ce Yanis-là, ils repartent du TD Garden ce soir, avec la Wynn, alors qu'il n'y a pas Middleton et qu'ils ont chié leur Game 6 à la maison, c'est très très fort. Non, c'est très très ça. C'est très très fort. C'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'enjeux sur le match de ce soir. On va prendre l'antenne du côté de Binnin Sport et la NBA dans, allez, il est 21h23, dans un quart d'heure, j'ai envie de dire, donc on a encore le temps. On vous laisse vous installer. J'en profite évidemment pour faire des bisous à toutes celles et ceux qui sont là. Il y en a plein qui débarquent. Vous êtes déjà plus de 4000. C'est n'importe quoi. Et donc, quelque part, j'ai envie de poser la question, vous venez d'où ? Vous êtes dans quel coin ? Parce qu'on sait qu'il y en a qui sont à l'autre bout du monde qui nous regardent. Il y en a pour qui c'est le petit-déj. Il y en a pour qui c'est le dîner 21h30. Il y en a pour qui c'est le boulot peut-être de Colombie. Formidable. Ça, c'est toute la Celtics Nation de je sais. De Toulouse, tiens, à qui on fait coucou puisque Toulouse, on y était ce week-end. Toulouse, on y était hier. La team Aligo. On était hier avec la team Aligo. Super moment à Toulouse, il faut le dire. Complètement. Franchement, Toulouse, ils ont régalé. C'est une galère d'y aller mais une fois que tu y es, t'es bien. Si t'es parisien et que tu veux y aller, accroche-toi, cousin. Et alors, allez, retour dans la journée. Mais même pas parisien. De où c'est pratique ? De Bordeaux. C'est ça. De Bordeaux. Et encore, on a vu des Bordelais qui ont galéré pour y venir. À qui on fait des dédicaces, évidemment. De Marseille, Cléon Ferrand d'Espagne. Dans tous les cas, bisous à toutes et à tous. On rappelle donc que si vous voulez regarder le match, il y a le NBA League Pass, s'il y a Bean Sport, nous, on sera sur Bean. Ce qui veut dire aussi, techniquement, avant qu'on passe sur les pronostics, que, comme d'habitude, ceux qui connaissent la chaîne de Trash Talk, dès le début du match, on fera des timers, on gérera le score, on essaiera de se caler ensemble. Exactement. On va se caler bien comme il faut tout ça. Non, écoute, voilà quoi. Je pense qu'on va pouvoir passer évidemment à la grosse question. 21h25, qui va affronter le hit en finale de conférence ? Alex, c'est l'heure du pronostic. Les gens dans le chat, avant même de partir sur des facteurs X, je veux un écart de points et un vainqueur, Alex. Est-ce que je parie contre Yanis ? Ouais, je parie pour les Celtics. Celtics, comme de toute façon, je n'ai pas du tout envie de commenter un match pas serré le dimanche soir. Non, pas de blowout. De 4. Ouais ! De 4, c'est bien. Les Celtics de 4 points, pour alimenter un petit peu ton pronostic, comment est-ce que tu vois la physionomie du match ? C'est quoi ? C'est une grosse mi-temps des bugs d'entrée ? Une grosse des Celtics ? Je pense que... Ah, oui, alors ça, attends, je... Ouais, effectivement... Ou défensivement ? Est-ce qu'on est sur un match serré ? Je vois bien un match serré de bout en bout, je vois des équipes prêtes. Ce que les Celtics ont fait d'aller gagner le Game 6 à l'extérieur à Milwaukee, c'est très très fort mentalement parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se seraient... qui auraient pu un peu s'effondrer après avoir perdu le Game 5 à la maison. Bien sûr. Et du coup, je pense que ce Game 5 va leur servir, ce Game 5 perdu à la maison, va leur servir de rappel que... Genre... Bah... Attention, parce que même si on mène de 13-14 dans le dernier quart, en fait, attention. Ah bah oui, oui, oui. C'est pas fini. Et puis, attention sur les derniers systèmes. C'est pas forcément un Marcus Mat de gérer les dernières possessions. Tout ce genre de choses. Et puis, attention aussi parce qu'au Game 6, les Celtics repartent avec la win, mais enfin, peut-être que les Bucks peuvent mieux shooter ce soir et tout. Après, je pense que les Celtics sont l'équipe la mieux équipée collectivement. Je pense que le manque de Minolton dans une fin de match serré peut finir par faire mal aux Bucks. C'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que je joue Celtics. Mais je pense que le match, je pense que le match va être serré, ouais. J'espère aussi. Deux bonnes défenses, capables de faire des stops et tout. On va rester sur la preview de début de série. Malgré qu'elle ait été charcutée par certains matchs, on avait dit tous les deux victoires des Celtics. Moi, j'avais dit 4-3, je crois. Tu avais dit 4-3. Je crois. Si je n'ai pas d'étis, j'avais dit 4-2. Et donc, je vais rester sur Boston qui s'impose. Ils se sont fait peur au Game 5, comme tu l'as dit. Sacrément peur. Je pense que c'est un match sur lequel ils auraient dû gagner. Ils ont montré sur le Game 6 que c'était la meilleure équipe. Beaucoup plus de joueurs autour de Tatum. Des gars capables de contribuer. Je ne pense pas que Marcus Smart va encore refaire une dinguerie. Mais, ceci étant dit, match serré, Boston de 7 points, je pense. Boston plus 7 pour Bibi, Boston plus 4 pour Alex. C'est-à-dire que les fans des Bucks sont probablement en PLS. Il y en a qui mettent Bucks plus 47. Magnifique. Je vois qu'il y a des Bucks en 7. C'est vrai que là, les Bucks, il ne faut pas se romper. Ils ont gagné deux fois à Boston dans la série. Donc, ce n'est pas comme s'ils étaient effrayés d'aller au T.D. Garden. Là, tu te pointes. Et puis, ils ont montré une force mentale absolument. C'est le champion en titre. On ne va pas se mentir. Et puis même, je veux dire, Yanis, on ne parle que d'Yanis parce qu'il est immense. Mais les Portis, les Connoton, les West Matthews et tout. Le groupe est costaud aussi côté Bucks. Complètement. Vraiment. Ça ne leur fait pas du tout peur ce genre de moment. Il y a limite un peu plus de pression côté Celtics parce que tu es à domicile. Donc, il faut gérer. Dans tous les cas, sur le point aussi qu'on est un peu d'accord. Sur Twitter, j'avais balancé le sondage en début d'après-midi. On est sur un 53-47 pour Boston à domicile. Donc, ça reste quand même sérieux. Tu es à domicile. C'est logique. C'est logique quand même. C'est comme ça. C'est un avantage en Game 7. C'est aussi pour ça que tu te bats toute la saison. L'avantage du terrain, ça sert aussi à ça. Tout à fait. On avait parlé à Toulouse ce samedi. Certains disaient quand à la toute fin de saison, Boston avait le choix d'avoir l'avantage du terrain ou pas et qu'ils se sont défoncés à Memphis. C'est pour ce genre de match. Aujourd'hui, tu es bien content. Maintenant, un Factor X. Vous savez qu'on aime bien faire ça. On attend du gros Tatum, du gros Brown, du gros Yanis. On est au sommet. Là, des performances, ce sont les joueurs qui rentrent dans l'histoire. Mais il y a des joueurs qui vont faire la différence. On a le gros game d'un Marcus Smart, d'un Connoton, de qui que ce soit d'autre. Alex, celui que tu vas vérifier du côté peut-être de Boston, justement, puisque tu es sur un Factor X, c'est qui ? Jalen Brown. Ok. C'est le... Factor X. Disons que... C'est son soir, là. C'est compliqué. En fait, les Celtics n'ont pas le choix. Ils sont bien obligés de mettre en place un petit dispositif un peu sérieux pour Jason Tatum. Oui. Avec, en prévision, des petites prises à deux, essayer de l'empêcher de trop bien rentrer dans son match. Tout ce que les grosses défenses font aux gros joueurs extérieurs, ou aux gros joueurs scoreurs, en tout cas. Et je pense que, pour Boston, quand Jalen Brown est un peu chaud et commence à scorer, tout de suite, la mission défensive devient très compliquée pour les Bucks. Tout de suite, en fait. Parce que tu as un deuxième ball handler, deuxième mec capable de jouer ou en ISO, ou sans le ballon, shooter dans les corners, ou quoi. Et du coup, en plus, ça va le mettre en confiance. Et du coup, quand il est en confiance, on sait qu'un joueur comme ça, quand il est en confiance, il défend mieux aussi. Il met une autre énergie et tout. Ah, c'est sûr. Et il peut, c'est-à-dire que si tu mets tes meilleurs gars très attentifs sur Jason Tatum, tu peux justement avoir un Jalen Brown qui lui est plus d'espace, qui aille chercher les fautes, c'est un athlète de malade, il peut booster le public. Donc c'est mon facteur X, c'est Jalen Brown. Je pense que s'il y a un gros Jalen Brown, ce sera compliqué pour les Bucks. J'entends bien, on en avait discuté notamment hier et c'est vrai que c'est un petit le genre de match où Jalen Brown peut démarrer très fort. C'est un joueur excellent de premier quartan. Souvent, il a tendance à mettre l'impact. Ça fait du bien en même temps. Ça peut aider Boston pour craquer un petit peu la pression. C'est vrai qu'il sera attendu. Attention au premier quartan de Jalen Brown. Tu t'es occupé de Boston, on a beaucoup parlé des Celtics. Je vais m'occuper côté Bucks d'un potentiel facteur X où, en fonction de votre pronostic, celui à qui il faudra faire attention, attention évidemment à M. Brooke Lopez. C'est lui qui avait été énorme dans les grosses victoires de Milwaukee. C'est lui qui doit donner le ton. Quel âge va avoir Brooke Lopez ce soir ? On a parfois le Brooke Lopez de 55 ans et parfois le Brooke Lopez de 28 ans. Et lorsqu'il est hyper fort défensivement, qu'il n'a pas de problème de faute et qu'il vient imposer sa barbaque parce que tu ne pourras pas juste être à l'extérieur là, Boston. Tu ne pourras pas juste à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est prendre que des shoots externe. Il va falloir que tu agresses. Il va falloir agresser. Il va falloir jouer sur les mismatches. Il va falloir protéger ton cercle aussi ? Exactement. Et donc, Brooke Lopez, attention, attention, lui, c'est le plus expérimenté de tous avec, alors Ford, je dis ça, évidemment, il y a plein de garçons qui sont expérimentés mais c'est le daron de cette série, Brooke Lopez. Dans ce genre de match, c'est lui qui doit aussi montrer que, hé, on calme le jeu, il n'y a pas de soucis, je vais aller punir certains garçons. Lui, je roue. Tout à fait. Quand Brooke Lopez est très fort, Milwaukee rappelle que c'est le game one. Brooke Lopez, il est énorme, il protège son cercle donc à voir quel âge aura Brooke Lopez ce soir. Il y en a plein, je vois qui me disent, balancez un petit peu vos Factor X dans le chat, je vois qu'il y a du Hurford aussi, j'avoue, je valide à fond. Tout à fait. Énorme Derrick White sur les dernières rencontres, il a été très très fort en sortie de banc, Derrick White, alors que ça avait un peu mal démarré les playoffs. Là, il est vraiment impactant, on l'a vu sur le match précédent, Derrick White. C'est un très bon coup de deadline, ça. De Brad Stevens, tout à fait. De la part de Brad Stevens, clairement, Derrick White. Je suis d'accord. J'en profite pour faire un petit coucou à mes deux modos Onyax et Team Tron qui sont présents, merci les copains qui vont être là. On vous demande comme d'hab de respecter, bon, ça va, il n'y a pas 2-3 règles à devoir respecter si ce n'est faites pas les bolosses dans le chat. Ouais, voilà, sinon, de toute façon, vous savez ce qui vous attend. Tout à fait. Et je crois, Alex, qu'il y a un running gag dont il faut que tu t'occupes. C'est marrant, il y a combien de viewers ? Il y a 7000 viewers, il n'y a que 1000 likes. Oui, tu as raison, dis-nous. S'il vous plaît, histoire qu'en plus, ça parte dans les tendances et qu'on montre comment ça se passe au Nuit du basket. C'est fainéant, les viewers, en fait. Allez, on me fait monter tout ça. Moi, je vais commencer à faire un petit renvoi. Bien sûr. Les gars, c'est trop de leur demander de faire un clic sur un pouce, quoi. Ah, regarde. Ah, le salaud. Ils voient un pouce, les gars, ils voient là. OK, c'est comment ça ? Il n'y a pas de problème. Pendant que je vous laisse évidemment balancer votre meilleur petit boost, je vais te poser une question, Alex, parce qu'on fait ce match-là et dans quelques minutes, on va aller du côté du Boston Garden pour vivre cette folie, mais les gens, toute la journée, t'as bien vu tes mentions. Ah, Phoenix, Dallas, il y a le match de deux heures, ils t'auront pas après ce match. Phoenix est favori. Phoenix est favori. Ouais, Phoenix doit gagner. Je veux quand même, on the record, et moi je vais le faire aussi, comme on vient de le faire là, vainqueur et quart de point, Phoenix Dallas Game 7. Phoenix, gros booker, je suis inquiet pour Chris Paul, il m'énerve depuis plein de matchs, mais Phoenix, collectivement, on va trouver la ressource, va peut-être avoir quand même des joueurs un peu plus expérimentés, Crowder, Torrey Craig, même Booker finalement, il est allé en finale l'année dernière. Tout à fait. Pas mal de joueurs des Mavs ne connaissent pas trop ce genre d'ambiance. Ouais, même très peu. Les Mavs ont le meilleur joueur de la série, Lucas Donsic, c'est absolument indéniable, mais je pense quand même que Phoenix a les moyens de prouver que c'est la meilleure équipe des deux. Oh, et à la maison, t'as gagné 64 matchs, si tu sors en demi de conf, c'est relou. Surtout, 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 que franchement, évidemment, le joueur que j'attends le plus ce soir, c'est Chris Paul. Waouh ! L'autre là, depuis 4 matchs, depuis 4 matchs, limite, j'ai envie de voir Cameron Payne parfois sur le terrain, donc attention, c'est pas bon. Vous attendiez pas à T.J. McConnel, quoi, il y a encore... Mais au-delà de ça, oui, je peux pas dire que je sois très serein, mais par contre, oui, non, les Suns sont clairement favoris, les Suns ont la pression et doivent gagner. Si les Mavs ne gagnent pas ce Game 7, on dira, waouh, quelle bonne saison, ils ont perdu en septembre. Bien sûr, et ça sera normal. Les Suns, ils game passent Game 7, c'est une déception. Ah, c'est un choc. Ouais, donc du coup, voilà, oui, je dis Suns, je peux pas être serein, t'es en Game 7, sur un match, il peut se passer beaucoup de choses, surtout quand t'as Don't Sitch en face, mais les Suns sont normalement tout ce qu'il faut pour assurer une victoire, merde. Je suis bien d'accord, n'hésitez pas à aller pourrir les mentions d'Alex entre 2h et 5h du matin, faudra y aller, parce qu'il sera devant le match, forcément. Moi, je vais partir sur une victoire nette et précise des Suns, je ne mettrai pas hors de portée un blowout, si vous jouez sérieusement des deux côtés du terrain, la meilleure équipe de NBA doit montrer que c'est la meilleure équipe de NBA ce soir. Ah ouais, Donc, après, il y aura du gros Luca, je pense, vu que le compétiteur est là et qu'il a quelques petites stats sympathiques en elimination game, déjà au bout de quelques saisons NBA, Luca. mais il est énorme. Il est énorme, et je pense que Phoenix va montrer que c'est la meilleure équipe. Ouais, je pense que sur Game 7, Phoenix a les moyens défensifs, de faire beaucoup de choses. Non, non, oh, oh, exactement. Vous connaissez cet argument, le oh, de Alex, c'est évidemment la base. Normalement, c'est efficace. Exactement. Évidemment, coucou à M. Léonce aussi qui est dans le coin. Je vois qu'il y a du Léonce qui doit traîner avec Only Access Team Tron pour assurer tout ça. Le setup, il est parfait. Du coup, les derniers rappels, pendant que Bean est en train de faire la promo, vous allez sur Bean 3. Si vous voulez regarder le match, nous, on va faire les timers, donc on va vous dire un petit peu lorsque le match commence où est-ce qu'on est niveau image, on aura le score qui sera présent. Pas de pause, ça veut dire que pendant les temps morts, les quart temps et la mi-temps, on est ensemble. On est ensemble, on discute, on analyse finement tout ce qui va se passer. Exactement. Expertise. Exactement. Expertise de tout ça. Si vous êtes sur le NBA League Pass, il y a un petit peu de décalage. En fonction de votre stream, vous pouvez aussi appuyer sur pause sur la barre de YouTube pour faire tout ça. Et attendre qu'on arrive. Exactement. Et j'ai envie de dire, allez, il est quelle heure ? 21h35 ? Le match va commencer dans 25 minutes. À peu près, il y a le temps de... 20-30 minutes. Je vais aller dîner, je reviens. On va aller bouffer tranquille et puis on revient. C'est ça. On aura le temps, évidemment, à la mi-temps, de discuter de plein de choses parce qu'il y a des équipes qui attendent. Leur adversaire, Miami, notamment, on a l'occasion de rediscuter d'eux. Miami, ils sont contents de voir les Celtics et les Bucks s'écharper comme ça. Complètement. Tu ne les récupères pas à 100%. Donc on parlera du Heat qui fait des excellents play-offs. On parlera de Golden State qui a validé son ticket pour la finale de conférence et qui attend soit Luka, soit Devin Booker au tour suivant. Moi, je suis hyper hype là. On est sur un truc. Tout ce que j'espère, ce n'est pas un blowout parce que vous le savez, dans ce genre de situation, ce qu'on veut, c'est un match ultra serré. C'est malheureusement le jeu. Je ne veux pas porter la poisse mais il existe des situations dans lesquelles les Game 7, il y a une équipe qui est hyper à droite, il y a l'autre qui n'est pas trop dans le jeu et puis tu as un petit problème de faute et résultat, dès la mi-temps, il y a déjà plus 20. On espère que ce ne sera pas le cas. Oh putain, Alex, il y a des joueurs ! On est bon ! On est prêts ! C'est l'heure de l'hymne national. Au niveau des images, on a des zooms sur M. Yanis Antetokounmpo qui est en train de mettre les bras dans le dos. En plus, rien que la phrase, c'est-à-dire que je ne sais pas où vous êtes, où que vous soyez un petit peu sur cette foutue planète Terre, on va voir Yanis, double MVP, MVP des finales en titre dans son prime, être en Game 7 à l'extérieur. On va voir un truc de malade mental en espérant que les arbitres ne niquent pas ça et de l'autre côté, Tatum, qui évidemment est formidable et on n'a pas arrêté de louer ses grandes performances, notamment au premier tour. Si Boston gagne ce soir, quelle que soit la performance de Tatum, on va revenir sur son Game 6 et son Game 6 va rentrer dans l'histoire. Parce que là, si Boston ne passe pas, on va dire, bon, désolé. Bien sûr, je suis d'accord. Mais là, il a peut-être sauvé la saison de Boston, le mec. avec 46 points à l'extérieur, messieurs, dames. Non, non. Si Boston passe, c'est un équivalent du 45-15-5 de Lebrun. De Lebrun, on va dire, genre, attention, John Tatum, le look, let's go, let's go. Non, non, mais il y a des carrières qui se décident dans les matchs comme ça aussi parfois. C'est ça. Ah, mais non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je parlais de Yanis tout à l'heure. Tu vois, Yanis, il ramène la win avec un gros match encore. Il y a des legacy. Il y a des legacy totalement en jeu alors qu'il y a l'orage qui commence aussi à tomber, nous, du côté de Paris. Je ne sais pas de votre côté, mais nous, nous, il y a tout le setup. Ah ouais. Si la connexion Internet pète les 11, ce n'est pas de mon problème. Malheureusement, là, on a entendu un gros coup de tonnerre. Il y a un gros pétard. C'est ça. Désolé pour les fans du Thunder. Ce soir, c'est 100% vert. On est à Boston. Au niveau des images, pour le moment, on a toujours Xav, Votion et Jacques Monclerc qui sont en train de discuter. Je pense que ça va bientôt partir sur le live du T-Garden. Je pense qu'on est à peu près bon sur toutes les infos qui ont été balancées. Allez, envoyez la sauce, s'il vous plaît. Moi, j'en peux plus, là. Allez. Envoyez-nous ça. Une dernière info de Rémi pendant ce temps-là. Ouais. Je regarde un peu ce qu'il se dit sur le chat. Je vais juste renvoyer un petit coup de lien sur Twitter et dire qu'il y a même l'orage qui part en couille. Comme ça, ça va être très, très bien. Il n'y a toujours que 50% de likes par rapport au nombre de gens qui visionnent. Il y a Missy Jodd qui me dit qu'il y a l'orage qui gronde, qui gronde. Bien sûr. J'ai vu des gens qui sont dans le train. Valentine, notamment, qui m'envoie. Purée, je suis même dans le train et vous m'accompagnez. Mais où que vous soyez, en fait, on est là pour nous ensemble. Bien sûr. C'est la base. Parce qu'il faut le dire, hier, on était en séance de dédicace, on s'est regardé avec Alex, on a fait, putain, on va être crevé demain et tout. On vient de faire 9 heures de train dans la journée. Et après, on s'est regardé, on a fait, ouais, mais en fait, ce match-là, on ne peut pas faire autrement. Exactement. Vu le niveau de la série, il y a toujours des risques d'avoir un blowout et on verra bien si on finit en France Télé dans le deuxième quart, on finit en France Télé dans le deuxième quart. Mais, vu le niveau de la série, vu le niveau des deux défenses, vu le niveau de concentration et de discipline dont sont capables les deux équipes, la probabilité d'un grand match, peut-être guerre de tranchée, low scoring, peut-être, mais la probabilité d'un grand match est quand même vraiment réelle. Elle est réelle et on y croit là. On y croit à fond. Alors qu'on a les 5 majeurs qui démarrent, Marcus Marge, Hélène Brown, on a Laure Ford, Grant Williams et Jason Tatum du côté de Boston et de l'autre côté, Jérôme Olliday, Grayson Allen, Brook Lopez, Yannis Antetokounmpo, Wes Matthews. Il n'y a pas de surprise là. Pas de surprise, Alex, juste petite side note, Grayson Allen, ça ne va pas du tout sur les derniers matchs. Voilà un joueur qui est capable aussi de faire la diff sur Game 7. Il a mal shooté, vraiment très très mal shooté, notamment derrière l'arc lors du Game 6. Effectivement, lui, quand il en met un peu dedans, tout de suite, c'est tout de suite beaucoup plus chiant de défendre côté Celtics puisque Connoton, voilà, il est capable d'en mettre, Roliday, avec les différences que fait Yannis, tous les shooters qu'il y a autour de lui, c'est vrai que si Grayson Allen ne met pas dedans, tout de suite, ça simplifie le système de prise à deux et tout que les Celtics affectionnent sur Yannis. Exactement. Allez, envoyer la sauce. J'en peux plus là, je veux qu'on ait le match. C'est ça, est-ce qu'on va avoir Grison ou Ray Allen ? Ouais, tout à fait. C'est une vraie question. Est-ce qu'on a Ray Allen ou juste Grayson Allen ? Ouais. Alors qu'on a les fans, ça y est, on est parti. Maillot noir pour les Bucks. Le match n'a pas encore commencé. Maillot noir pour les Bucks, attention, vous savez qu'il y a maillot noir. Ils sont en blanc en face alors ? Ils sont en vert. Vert contre noir. Ou en blanc peut-être, t'as raison. Je crois qu'ils sont en blanc quand même. Allez, ils sont en blanc. Ils sont en blanc. On est en direct du TD Garden. Bordel de merde, si vous voulez, vous balancez des liens entre vous, allez-y. Si vous êtes sur BIN 3, on y est. Si vous êtes sur le League Pass, foncez. Le timer, c'est zéro pour l'instant. Tout à fait, le timer, on n'y est pas, je vais le faire comme d'habitude. À l'entre-deux, on a Brook Lopez et Alorford. Vous êtes quasiment 10 000 à nous rejoindre. Vivons un Game 7 monumental. Bucks, Celtics, le regard de Yanis. Putain, Alex, j'ai trop... Ah, Yanis. 3-2-1 et c'est parti. L'entre-deux qui est emprunté par les Bucks. Timer 11-56, 11-55, 11-54, 11-53, 11-52, 11-51 et 11-50. Je reliais tout de suite le petit shoot et c'est loupé. Ah, par contre, ça c'est Yanis. Et le rebond tapé par Yanis et la balle, elle est pour les Celtics. Alex, première possession de Boston. Petit bras sur ce premier shoot, ça ne veut rien dire. Juste voilà, petit bras. Petit bras. Grand Williams qui va tenter... Mais non, le petit bras, il n'est pas là ! Le petit bras de Grand Williams et on passe à un petit 3-0. Non, mais je sais très bien ce qui s'est passé. Bon, bref. Est-ce qu'on est ensemble ? Ouais, ouais, on est ensemble. On est revenu, je pense. Dites-nous. Arrêtez, vous inquiétez pas, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Dites-nous qu'on est bon, s'il vous plaît. Dites-nous que c'est bon. Arrêtez avec les rip. Dites-nous que ça repart. Re, re, ok, c'est bon. C'est bon, excusez-nous. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ça va repartir. Allez, 3-2 justement pour nos amis de Boston. 10-50, 10-49, 10-48. Je vais commenter un peu. Ouais, t'inquiète. Grand Williams, qu'est-ce qu'il va faire ? Non, il sert à leur fort d'oposte qui est face à Yanis. Ouais, mauvaise défense des Bucks là. Grayson Allen en tout cas qui avait laissé dans son dos filer un Celtic. Alors que là, on revoit la bonne passe de Yanis Antetokounmpo pour la cutback d'or de Wes Matthews. T'as bien joué, c'était un peu, un peu, ça dormait un peu là côté Celtics. Bah le Celtics au fond, Marcus Smart pour la remise en jeu. Tout à fait. Grand Williams, qu'est-ce qu'on fallait shooter ? Oh, il a bien, il a poussé, il a poussé Grand Williams. Ouais, il y est. Faux offensif clairement, on a vu le bras, il conteste même pas d'ailleurs Grand Williams, on a vu avec son bras là, il a mis Brook Lopez, Brook Lopez, il a bien flopé, est-ce que l'autre il fait 130 kilos ? Ouais, il fait ça. Comme ça, il est par terre, mais l'arbitre a sifflé. C'est ça, monsieur Yanis, balle au poste, 10-29 à jouer. Yanis, bien aidé là par Alorford, Yanis avec la petite passe pour Giroux et la bonne passe. On est sur un score, de 4 à 3 pour les bugs. Désolé pour le petit bug, c'était juste à un petit moment de refresh et du coup ça repart. C'est l'orage comme on dit. Allez, Alorford pour Jason Tatum qui part sur le drive, c'est bien joué, Grand Williams dans le corner, c'est loupé et rebond pour Yanis. 10-0-5, 10-0-4 sur le chrono, je vois des timers qui demandent, voilà. Tout à fait. Yanis, ouf, est-ce qu'il se fait siffler ? Non, il laisse jouer, il enjambe. Tout à fait, 6-3 pour les bugs. Attention, attention ! Grand Williams qui regarde l'arbitre avec un gros sourire en mode, tu ne peux pas m'en donner un ou d'un. Tu veux encore une petite, s'il te plaît, je vais passer une sorée de merde. Allez, la balle pour Alorford qui va la donner à Marcus Smart. Suivi par Grayson Allen, maintenant ça switch avec Yanis. Marcus Smart, comment il va le jouer Yanis ? Il le laisse un peu shooter. Marcus Smart, c'est court. Oh là là là, attention. Vous inquiétez pas pour le score, je vais refaire un petit test juste après. Pour le moment, on est sur le match. Monsieur Yanis avec Brook Lopez à 3 points. Brook Lopez, c'est loupé. ça roule sur le cercle. Et rebond tout à fait, 9-22, 9-21 et 9-20 à jouer. Jalen Brown sur le drive. Oh, le facteur X de Alex qui part au drive. Ouf, non, il n'y a rien là. Ouais, et Brook Lopez qui se tient le menton. Ouais, parce qu'il a pris un coup de coude mais en plus, il faisait peut-être même faute. Yanis, qu'est-ce que tu fais mon grand ? Et il provoque de lancer Yanis en tête au compo. Oh là là, ça va gronder au TD Garden là. Ça va gronder au TD Garden, je le sens. On voit un fan qui n'est pas content. Ah bah en même temps, normal. Je veux bien revoir l'action parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un coup sur Brook mais il fait peut-être faute aussi Brook Lopez. Ouf. Je pense que c'était un petit flop quand même. Fais voir, fais voir. Ouais, parce que normalement c'est le bras d'Yanis c'est quand il fait ça qu'il y a faute offensive mais il y a un sacré contact. donc Yanis il met des tampons l'autre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, Yanis au lancer. 9-10 à jouer dans ce premier quart-temps. 6-3 Bucks. Exactement. Allez, on compte jusqu'à 10 comme d'habitude. Yanis au lancer. Ça loupe. C'est loupé. Attention, est-ce que ça ne devienne pas un sujet à les lancer ? Les points sont importants. C'est clair. Ah l'ambiance, là je suis chaud là. Là je suis chaud là. Allez. Qu'est-ce qu'il y a Yanis ? Il n'a pas l'air content. Non. Alors évidemment, derrière le panier des Bucks. Ah bah ça ne dit pas bonjour. Il y a du vert. Ils sont comme ça, tous ils font des gants. des grimaces et tout. C'est pas Milwaukee comme on dit. Le deuxième est dedans. Ça rentre. 7-3 pour les Bucks. Et ça repart Marcus Mart. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire les Bucks ? En tout cas, ça défend, ça ne double pas. Pour l'instant, Wes Matthews est très très proche de Tatum. Ils ont du mal à trouver Tatum. Ça c'est bien joué. Il faut les mettre ces trois points. C'est loupé. Rebond offensif. Ouais, pour Jelen Brown. Allez, il faut circuler la grande Williams. C'est bien. Allez, il faut la rendre tout à fait à Jelen Brown qui part sur le petit mid-range. qu'est-ce que ça fait ? C'est bien défendu. La balle pour Tatum. Tatum, qui la donne à l'extérieur ? Non. Pied. C'est un pied tout à fait. Pied ou touche. Ball Celtics. Ah, c'est pas pied, c'est touche. Parce que du coup, il ne remet pas l'horloge. Il n'y a que 4 secondes. Ouais, 4 secondes sur la possession. Attention, qu'est-ce qu'on va faire ? Marcus Mart avec le ballon. On va trouver Alor Ford. Alor Ford, il faut shooter le 3 points. Alor Ford, il faut shooter. On en parlait tout à l'heure. Il a 28 ans là ce soir. Ouais, s'il contre comme ça et qu'il protège bien son cercle, tu sais que ça c'est très très embêtant pour les Celtics. Ce qui veut dire qu'ils vont être obligés de planter de loin et à 3 points. Oh, et bien, contre en aide, là c'est magnifique. Tout à fait, ça repart pour les Bucks avec 8.30 à jouer. Je roule l'idée sur le drive. Qu'est-ce qu'il fait ? Il la donne à Yanis. Yanis a 3 points. C'est le soir. C'est le soir, Yanis, mais c'est 3 points. Attention, 13. Oh là là, il y a Yanis. Oh là là là. 13 Bucks. C'est un bon démarrage des Bucks et on ne peut pas en dire autant des Celtics. Non, c'est clair. Il faut que des shoots rentrent. Grand Touliams pour Jalen Brown. Tiens, la patate chaude. Jalen Brown avec le bon shoot. Bien défendu. C'est bien défendu par Grayson Allen. Tout à fait. Tout à fait. Allez, ça repart. 8.05 à jouer. Attention, il va y avoir un temps mort si les Bucks score. Wes Matthews avec le ballon derrière le screen. Non, c'est bien flopé et ça récupère derrière pour Grayson Allen. Attention, 12 secondes sur le G24. Grayson Allen, jab step, jab step. Pareil. C'est qui comme Grayson Allen ce soir ? C'est celui qui a donné à J'Rolli Day. J'Rolli Day. Oh, c'est bien défendu là, Boston. Allez, il reste 5 secondes. Grayson Allen, le shoot, Kobe. Non, c'est loupé. C'est une belle défense des Celtics. Tout à fait. La défense des Celtics sur cette possession. Allez, 10-3. Ils ont tout switché, rien qui est passé. Tatoum, il faut donner le ton pour les Celtics et ça rentre. Il est à la Tatoum. Et ça passera par JT. Son premier tir, non ? Ouais, 10-6. C'est bien, ça fait du bien. Bien sûr, 7-30 à jouer, 10-6. Il fait du bien ce 3-tatoum. Une grosse défense, un 3-tatoum, ça c'est sûr que tout de suite ça fait beaucoup de bien. Yanis le spin, ça ressort pour Brouk. Brouk Lopez. Oh là 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 là, c'est le Brouk Lopez qu'on aime pas. C'est le Brouk Lopez qu'on aime pas. Tiens, ça y est, ça commence à sautiller comme ça là dans le bord des bugs la télé. Ah ça les Brouk ! Ça fait plaisir de t'en trouver. C'est clair. Ça me fait toujours triper. Il y a 13-6 les gars. Il n'y a que 13-6. Il reste, si je sais bien compter, il reste 43 minutes quand même. C'est ça. Au 41. Non pardon, t'as raison, 43. 43 autres, c'est moi qui ai vu cette minute. 43 minutes. Je vais te laisser ouvrir une petite feuille de score. Ouais, j'ai regardé ça tranquille. Moi je vais juste faire un dernier test au niveau du... Ah mais là ça va bugger donc. Le score il fait bugger ou pas ? Ouais, non, je préfère pas. Je préfère pas appuyer. Tant pis, c'est pas grave. Le score on peut le donner. On vous donne les timers, on vous donne le score. C'est ça. Donc on va essayer dans tous les cas de continuer à le commenter bien comme il faut et on verra ce que ça donne sur... Ça va être un gros match les gens. Ouais. Je vous le dis moi. Complètement, complètement. Vous pouvez switcher les trophées UNFP, il n'y a pas de soucis. C'est ce soir les trophées UNFP ? Je crois où Kylian doit nous annoncer qu'il mange du beurre. Il aime bien le blanc. Il aime bien le blanc. On sait pas. Du calme les fans de Paris. Petit point juste... Alors, il y a 13-6. Voilà, au niveau du scoring. Bernard Jassi, points d'Yannis dont un 3 points avec 4 rebonds et 3 passes. Donc Yannis en tête au compo est plutôt bien rentré dans son match. Ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour les Celtics. Ensuite, Brouc Lopez, il a mis un 3 points, il a fait un contre, il a pris un rebond. Enfin bon, voilà, c'est plutôt un bon démarrage. Côté Celtics, c'est vrai que Grand Williams a mis un 3 points mais il en a pris déjà 3. Donc ça, ça dénote un choix de la part aussi de la défense des Bucks. C'est-à-dire que en gros, même si Grand Williams a mis son premier 3, en fait, il préfère voir Grand Williams shooter et éviter d'avoir des Haller Ford, des Jalen Brown ou des Tatum trop ouverts. Ouais. Donc on verra au cours du match si ça continue parce que Grand Williams on sait qu'il est capable d'en mettre. mais c'est vrai que si t'es les Celtics tu préfères que ça soit lui qui shoot plutôt que Jalen ou Jason. On va se mentir. Donc non, franchement, c'est surtout 13 points déjà encaissés en 5 minutes finalement pour les Celtics même si ils ont fait une belle possession défensive tout à l'heure, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas les bons standards. C'est pas les bons. Complètement. Alors qu'on revoit les images de cette série de 2018 si je dis pas de bêtises où on avait vu notamment des gros shoots de la part des Terry Rosier. On l'avait vécu en live celui-là. Il y a peut-être quelques anciens Terry Rosier le step back qui avait vécu le step back de Terry Rosier avant l'allégation tout à fait de Chris Middleton c'était un classique. C'était incroyable. Tout à fait. Alors, on le sait dans ces matchs-là les fans de Boston ont plutôt tendance à se dire hop 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 on va sortir le sel tout à fait et se dire comment ça se passe pour Boston ? Non. Ce qui est important c'est de laisser le match démarrer gentiment pour Boston. C'est-à-dire que Milwaukee la démarre au taquet mais il faut généralement une ou deux actions qui vont lancer les Celtics. Exactement. Ce qu'il faut c'est qu'ils arrêtent d'encaisser autant de points par contre ça ils n'ont pas le choix. Donc ils doivent durcir. Surtout que Milwaukee là a démarré assez dur. Il y a déjà eu une faute offensive d'obtenue par Brook Lopez. Il y a eu un gros compte de Brook Lopez. Il y a Yanis qui a mis un petit tampon de l'épaule. Le seul mec qui est allé sur la ligne de lancée pour l'instant c'est Yanis Antetokounmpo qu'on soit bien clair. Donc en termes d'agressivité et en termes d'intensité pour l'instant ce sont les Bucks sur ces 5 premières minutes qui ont mis le meilleur effort. Bien sûr. Maintenant on sait très bien que les Celtics sont capables de réagir. On sait aussi que c'est important de bien démarrer les matchs donc il ne s'agirait pas de commencer à se retrouver trop vite tu sais à 10, 12 points. Là ils sont à moins 7. Là ils ont la balle donc les Celtics là le jeu reprend. C'est ça. 7-18 7-17 7-16 Là c'est une possession importante déjà celle-là en fait pour les Celtics ça ne serait pas plus mal de marquer. Exactement. Entrée de Derrick White ça repart 7 minutes 8 7-0-7 7-0-6 Allez tout à fait Jalen Brown qui shoot Oui Fait du bien celui-là Le monsieur 13-9 1-3 Ça fait beaucoup de bien Et j'aime bien le coaching du Doca parce que Derrick White c'est un shooter très certain aussi Oh là c'est une grosse bricasse ça de Conotone par contre Allez bon rebond de Marcus Mart c'est parti Il va relancer Jalen Brown Oh là là le bon pump fake Jalen Brown qui monte Oui c'est bien Il y va avec les muscles Magnifique Magnifique Jalen Brown Surtout que Yanis avait plutôt bien protégé Tout à fait Excellente réaction des Celtics là en sortie de temps mort Allez La passe On va la rendre à Yanis Yanis qui va la donner à Wes Matthews Wes Matthews défendu par Tatum C'est bien Et l'interception Tout à fait Attention Boston qui peut égaliser ou peut-être même prendre l'avantage Ça la donne au-dessus Pour alors Ford Dans le corner pour monsieur Derrick White à 3 points en tête Oh c'est loupé C'est Smart qui a refusé le 3 points qu'il fallait prendre pour moi dans le corner Smart il doit le prendre ça il ressort sur Jalen Brown c'est un peu weak Comme on dit dans le jargon Allez On va la donner à Yanis l'isolation sur le côté Regardez Jean Tatum qui essaye de faire jouer son jeu de pied pour venir en aide C'est très bien joué Brook Lopez C'est extrêmement bien joué de la part de Yanis aussi C'est bon il a 28 ans ? Ouais non mais attends Yanis là ça passe là Ça c'est vraiment le mec qui regarde le jeu Tout à fait Allez Je roule l'idée en défense sur Jean Tatum Le bon écran de Marcus Smart On la donne Alors Ford pour Derrick White Derrick White il faut y rentrer ses 3 points Et il joue en fer à cheval nos amis des Celtics C'est au déir Attention attention Allez Yanis avec le ballon Qui la donne ? A Brook Lopez Non Non Parce que si Brook Lopez met ça attention Non non Il était loin En première intention Derrick White Ils vont le laisser Ils vont laisser Derrick White ouvert Regardez on est sur une quasi zone des Bucks Il n'y a personne qui va dans la raquette Ah voilà Jalen Brown il attaque Oh là là Bonne interception Bonne interception Attention attention à ce genre de highlight Bien joué Yanis Et très bonne réaction 17-11 Magnifique De la part de Yanis Et de Jrolide Les patrons ce rendez-vous Brook Lopez Yanis et Jrolide Impeccable Impeccable pour l'instant Le début de match 5-0-5 A jouer dans ce premier quartan La balle elle est pour Monsieur Jason Tatum Il faut se réveiller là Les J Brothers Il faut donner le ton Tout de suite Tatum à 3 points Bien défendu par Yanis Ça rentre J'avais l'impression Qu'il y avait un petit pied Peut-être Sur la ligne Mais non C'est un 3 points 17-14 Allez Jrolide Face à Jalen Brown Temps mort Temps mort Demandé par Bud Tout à fait Il a raison C'est bien Oh là 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 Content il y a la réaction Des Celtics Ouais c'est ça On en parlait Sorti de temps mort Hudoka a eu les bons mots Ensuite Jalen Brown Qui a mis 5 points Un 3 points Et un drive Et une grosse pénétration Sur Yanis Et un gros 3 points Également de Tatum Son deuxième Donc non Très très important pour eux Ils sont complètement dans le match Il y a 17-14 3 points d'écart Un légère edge D'intensité Côté Bucks Mais comme les Celtics Ont rentré des 3 points importants Ça tient bien Tout à fait En tout cas je suis content On n'est pas sur un début blowout Comme on avait mentionné En preview de ce match Parce qu'on en a parfois Des débuts matchs Où ça peut être un petit peu la folie Je regarde un petit peu ce que ça dit Sur le chat Quelques petites réactions Yanis il a 6 points et 5 passes Ils ont 17 points Ouais voilà Il est dans tous les points en fait Quasiment 6 points, 4 points et 5 passes Ouais tout va bien Parce que quand t'as 6 points et 5 passes Sur 17 points d'équipe Tu sais que tu dois être dans Bah t'es tié T'es dans quasiment tout Bah tié T'es quasiment dans tout T'es dans tout d'ailleurs Impressionnante Parce que la passe pour Boucle Lopez Ça doit être lui Bah c'est ça J'aurais un petit peu ce que ça dit Sur le chat On me dit c'est pas une réaction C'est de la réussite à 3 points On va voir Est-ce que vous faites les Suns ? Non on fait juste ce match Et on verra ensuite C'est une réaction qui est traduite Par de la réussite à 3 points Tout à fait Mais c'est bien d'avoir marqué En fait je Ouais voilà c'est Si ils ont réagi à l'agressivité Des Bucks En mettant des tirs Tout à fait Parce que là on comprend bien Ils jouent en fer à cheval On comprend bien que Les Bucks n'ont pas du tout L'intention de les laisser trop venir dessous Donc va falloir rentrer du 3 Complètement Yanis triple double Sur la deuxième mi-temps C'est vrai qu'on va confirmer tout ça Mais ça part sur des excellentes bases Coucou un petit point timing Donc nous sommes Là en plein premier quart temps Et on va faire le timing Quand le match va reprendre Ouais Mais il va rester un peu moins De 5 minutes 4.49 au chrono Il y aura Quand ça reprendra le jeu 4.49 exactement Très bon début de match Yanis et Tatum Le match est lancé C'est vrai que Tatum A commencé à mettre ses tirs Maintenant Tu le mentionnais tout à l'heure On a besoin d'avoir Côté Boston Des Celtics Un peu plus serrés défensivement On a vu quelques actions là Qui ont permis de les relancer Il y a des shoots Qui sont quand même bien ouverts Pour Mulhocky On a eu Brook Lopez notamment Il faut revenir en défense Il a été ouvert Voilà exactement Il y a de la transition Après c'est de l'interception Mais c'était sur une bonne défense Et une passe un peu risquée Marcus Smart a refusé Un shoot dans le corner Côté Bucks Côté Bucks Pas grand chose à se reprocher Dans cet entame en tout cas A mon sens Après je cherche là Mais à mon sens Pas de Conotone Qui rentre et qui prend un 3 points Un peu n'importe comment Comme Brook Lopez tout à l'heure Après un 3 points Et qu'il est resté 20 secondes Sur l'horloge quand même Quand il prend son 3 points Tu es le gros là Brook Lopez Si on dit S'il met celui-là Là c'est pas forcément Les meilleurs tirs Après je pense que C'est un truc Qui a très bien réussi A Milwaukee Notamment dans la fin du game 5 Et qui leur a permis de gagner C'est d'accélérer le rythme Et de pied sur l'accélérateur Quoi qu'il arrive Le tempo un peu plus calmé Favorise à mon sens Les Celtics Donc je peux comprendre Que les Bucks Ils ont envie d'envoyer D'envoyer quoi Tout à fait Pour celles et ceux J'ai vu qu'il y avait des curieux Dans le chat Qui pensent comme mon cher Alex A côté de moi Que le basket c'est supérieur au football Vous pouvez retrouver ce magnifique t-shirt Sur le shop de Trash Talk Si vous aimez ça Et soutenir le meilleur sport Si vous êtes sage On fera aussi équitation En dédicace à Yvan Ça peut être sympa On s'occupera de tout ça Ping-pong aussi non ? Peut-être ping-pong aussi Squash Escalade Mais en tout cas pas apéro Ça c'est sûr et certain L'apéro ça restera au-dessus Quoi qu'il arrive Quel match pour le moment ? Ouais on est bien d'accord J'aime pas ce match Il n'y a pas de Dion Brooks Sur le parquet Voilà quelqu'un Qui a des goûts particuliers On va se dire En défense Dion Brooks Il est super Tout à fait On voit Paul Pierce Qui est Alex au premier rang Attention à pas mettre de curse Parce que quand Paul Pierce Parfois il est au match Ça peut mal se passer Pour les Celtics Ça reprend Il a vu Jason Tatum Faire sa meilleure Sa meilleure imitation Au Game 6 C'est d'y aller Faut que je vienne Exactement 17-14 Ça reprend 4-45 4-44 4-43 Avec le tonnerre Qui gronde là à Paris C'est assez exceptionnel Monsieur Jean-Lidé à 3 points Pull-up C'est pas terrible Ce shoot de Jean-Lidé Et on a Bobby Portis Qui est rentré en jeu Ouais je crois Qu'il n'y a même pas eu une passe Côté Bucks Sur cette possession Ça c'est Ça range à fond la défense des Celtics Complètement 4-30 4-29 4-28 Derrick White avec la balle Donc défendu plutôt légèrement Jalen Brand sur le drive Il a grise d'Allen Il va falloir aller vers le panier C'est bien défendu Allez Derrick White sur le drive Ça ressort Bien Alors Ford Attention il reste 3 secondes sur le loge Qu'est-ce que ça défend bien là les Bucks Oh le bon close out Et derrière Yannis qui prend le rebond Qui va être en triple double À la fin du premier quart Alex Tentaculaires les bras du type 17-14 Ball à Bobby Portis Défendu par Alors Ford Qu'est-ce que tu fais ? Il est là pour scorer Bobby Il est bien défendu Oh la bonne double team Et c'est bien défendu par Marcus Smart Oh les jambes qui sont Ça fait ciseaux là Ouais 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 Allez Jason Tatum On est passé sous la barre des 4 minutes Défendu par Zanen 4.4 Ouais Barbecue Chicken Jason Tatum C'est loupé Bobby Portis Ouais Qui pique un rebond à Yannis Il va l'empêcher de faire son triple double Ah le salaud Allez Yannis avec le ballon 17-14 pour les Bucks Yannis pour Bobby Portis En première intention Oh la 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 main dans la gueule Il n'y a pas de problème 20 à 14 Parce que Marcus Smart Il avait fait le boulot en défense Là sur Bobby Portis Il avait raison carrément 20 à 14 3 minutes 30 à jouer Allez Jalen Brown Avec le ballon Qui va prendre un double écran On va voir Il prend celui de Derek White Plutôt de Jalen Brown Le poule a pas 3 points C'est loupé Attention à pas prendre un petit écart Regardez Yannis Il remonte le ballon Au rythme qu'il aime Là ça drive pour Yannis Le petit hook C'est très dur Ouais mais c'est du handball C'est du handball pour Yannis 22-14 Oh la 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 Attention Il a du toucher quand même Parce que là ce shoot là Tout à fait Alors qu'on voit que Daniel Tice Va bientôt rentrer en jeu Et il y aura le retour De Brooke Lopez aussi C'est parti Monsieur Alorford On est sous la barre des 3 minutes Pour Marcus Smart Il faut les rentrer ces 3 points Oh la la attention Ça shoot mal Côté Boston Parce que ça c'est relativement ouvert C'est ouvert Il faut les mettre tout à fait ces shoots Allez Yannis 2 minutes 50 à jouer Avec le ballon Il est défendu Par Alorford Il la donne Aboui Portis Qui pose un petit dribble Avec le flotteur C'est loupé Mais il y a le bon rebond Attention Yannis Non pas Yannis à 3 points Non pas Yannis à 3 points Non pas Yannis à 3 points Non c'est loupé C'est pas un bon choix Tout à fait C'est pas un bon choix De la part du grec Allez Ils avaient recruté une possession Ils pouvaient vraiment jouer autrement Tatoum Bien défendu Ouais Là là Milwaukee en défense Chris Onalen Il fait le taf en défense là Allez oh la la Oh la la Oh la la Il a mis la mimine Non il n'y a rien Attention Yannis sur le drive Attention Yannis sur le drive Oh la la Oh la la Oh la la Marcus Smart Il s'est fait mal Oh le fait il se plante Ouh Alors on sait qu'il est capable De s'en remettre vite Mais alors là Il a fait un vol plané J'espère qu'il ne s'est rien cassé Non je pense que c'était Il le dit ouais Ça a l'air plus spectaculaire Qu'autre chose j'ai l'impression Oh Marcus Smart En plus Enfin je veux dire Entre guillemets Personne n'y est pour rien là Il essaye de Ah bah il veut venir au contest Contre Yannis Et Yannis passe en dessous Yannis se fait trébucher Juste avant je crois Eh oui Tu peux voir un peu Là il monte au contre Et là Oh putain Oh là il s'est tapé le visage Non c'est le visage Oh la vache Visage sur le parquet Regardez hop et Paf Ouh La vache Ouais Et pourtant Yannis il se prend dans Jalen Brown En fait Oh et pied sur la tête en plus Et attention Marcus Smart Il se met les mains un peu Et Ouh Quand même Et encore il a mortier avec les mains Et il a mortier avec les mains La vache Ah il aurait pu avoir un menton en moins Il est solide le gars A l'image de cette série Regarde-le il est debout On voit Tout à fait Il est un peu gros Il a l'air un peu dosi A l'image de cette série On a eu Yannis qui saigne de l'arcade On a eu Tatum aussi On a eu Smart Qui s'est fait tête épaulée genou pied Yannis les lancés ça rentre 23 à 14 Il reste 2 minutes 19 Dans ce premier quart Les Bucks sont mine de rien 9 points d'avance Ils peuvent en avoir 10 Si jamais Yannis met son deuxième lancé J'en parlais tout à l'heure C'est idéal T'as pas envie C'est idéal T'as pas envie de trop les laisser filer devant Les Bucks Complètement Il va falloir rentrer les 3 points On en reparlera C'est pas du tout le genre à ralentir Complètement On en reparlera à la fin du premier quartan 2 minutes Il faut bien finir les quartans Déjà 9 points pour le grec Avec du point et du rebond Et de la passe Vous n'avez pas hâte D'avoir le point stade d'Alex A la fin du quartan Entrée de Daniel Thaï C'est de Grant Williams Et de lancé en plus Bien sûr Balancez des liens Dans le chat Ceux qui en demandent Si vous en avez Si vous en avez Evidemment Mais sinon On s'occupera de dire Stop au lien Au lien Crado Ah T'inquiète Ah pardon Je crois que c'était des liens Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de problème Moi des liens de match Bien sûr Ah merde Non mais t'inquiète Il n'y a pas de problème On voit Robert Williams A l'image Qui ne peut malheureusement Pas trop aider les siens Parce que genou Blessé Eh ouais C'est vrai que ça Attends Pour jouer Yanis T'es dégoûté de ne pas avoir Robert Williams Ça aurait pu bien Il y a une technique là ? J'ai raté Peut-être une technique Qui a été sifflée C'est une technique là Je pense Tu vois Petit lancé pour Tatum Tatum est propre Depuis le début du match Ouais C'est plus L'attaque globale des Celtics Qui manque d'adresse Oui Parce qu'ils ont eu des tirs ouverts Les Bucks verrouillent la raquette Mais les laissent un peu shooter Sur les extérieurs De manière propre Tout à fait 2 minutes 06 2 minutes 05 Et 2 minutes 04 La balle pour Daniel Tice Il faut les rentrer C'est 3 points Daniel Tice est court encore Oh là là Boston a 3 points Là c'est brique sur brique Allez Grayson Allen On est passé sous la barre des 2 minutes La balle Il va essayer de chercher qui ? Un petit Yanis Il dit de calmer Il dit de venir Allez Rends le ballon à ton patron Ça y est c'est fait 12 secondes sur l'âge des 24 1.50 à jouer Il est défendu par Grant Williams Yanis Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre le pic de Brook Lopez Il va essayer de prendre le petit jumper Allez Ils sont bien placés Ouais mais le petit jumper de Yanis C'est loupé C'est bien défendu Et bon rebond de Tatum Trop statique les Bucks Tout le monde regarde Yanis Là personne bouge sans ballon C'était vraiment pas une belle possession Bien joué Jason Tatum Il faut les rentrer les 3 points Les 3 points des Celtics Sont nés C'est chambouche tout là C'est dommage De pas mettre ce tir Je suis d'accord Ah c'est la foire du BTP là Allez Pat Connotton Avec le ballon 1 minute 20 à jouer Attention George Hill Attention qu'il la donne Ouais il y avait la faute De Marcus Smart Qui a fait du high kick dans la tête Franchement c'est un peu Enfin il l'a même pas touché Donc s'il l'a touché Je pense qu'il l'a à l'épaule juste Mais pas la tête Ah ouais d'accord ok J'ai l'impression qu'il l'avait même pas touché moi Allez 1 minute 19 à jouer Le retour d'Oshiro Liday George Hill il a joué 30 secondes C'est bon Il ressort Putain Là Regardez les coach Merci pour tes playoffs George Hill Tout à fait Et les coachs là c'est Ah bah là ouais Attends regarde là T'as Pritchard Attention c'est soit une story Soit c'est un clash Dans 1 minute 20 Parce que s'il met un gros 3 points On va faire Tu sais que Peyton Pritchard Il nous avait lancé dans le match Je t'en souviens Allez Pat Connotton Alarmise en jeu 14 secondes sur Oshiro D24 La balle dans les mains de Giroux Il va falloir bien finir Sur Yannis 10 secondes sur Oshiro D24 Giroux l'idée Avec l'écran de Bobby Portis Qu'est-ce qu'il fait Il la donne justement à Bobby Qui la donne à Connotton Attention Fin d'horloge C'est bien défendu par Boston Bobby Portis Bien défendu par Pritchard Le petit hook Et c'est faute offensive Faute offensive Il l'a enroulé un petit peu Avec le bras Peyton Pritchard Ouais ça c'est dommage La part de Portis Parce qu'effectivement Face à Pritchard Tu vas pas me dire Qu'il peut pas shooter par dessus Quand même Normalement Qu'il avait besoin de l'enrouler Fais voir Il met le coude Voilà Et le coude gauche Il avait fait le bon croc en jambe Là il aurait pu tomber Pas besoin de faire ça Eh non Il peut largement shooter peinard Au dessus de Pritchard Mais bon bref Une minute 5 à jouer Une mission Mettre le ballon Dans le panier Allez Boston Bordel 24-15 Une minute pile à jouer La balle est dans les mains De Jalen Brown Bien défendu par Jouer Holiday Il a donné à Grant Williams On va reposer un écran Tout à fait pour Jalen Brown C'est bien sur le drive Là on la donne à Daniel Tice Oh là là Il les laisse shooter à 3 points Les Bucks Mais ils les prennent pas Les Celtics Derrick White sur le drive Le petit flotteur Ça ne rentre pas Toujours pas Toujours pas Qu'est-ce que tu fais Bobby Portis Rebond Daniel Tice Pour Peyton Pritchard Allez Peyton Pritchard 10 secondes sur le rebond offensif Puisque l'horloge a été relancée Peyton Pritchard Et tiens on en parlait Peyton Pritchard Qui lance les Celtics A 3 points 24-18 Ça fait du bien Eh oui Ça fait du bien Parce qu'ils en avaient raté pas mal À part Tatoum et Brown qui en a mis un Je crois que personne n'avait trop mis de 3 points Ils ont jeté beaucoup bien Brouclopé Le rebond offensif Oh là 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 Brouclopé Il fait mal ce rebond offensif là Il fait un chantier C'est dommage Et ils auront le 2-4-1 en plus Les Bucks Tout à fait Il y a à peu près 3-4 secondes de différence C'est ça Entre l'horloge du carton Et l'horloge de shoot Allez Jelen Brown Avec la balle Pour Peyton Pritchard Pour Jelen Brown Attention Faut faire quelque chose là Ça attaque vraiment mal Boston sur ce premier quart Et il y a une petite faute Oui Je pense pas qu'il soit dans le bonus Elle est adonée Jouerlidais C'est un défenseur expérimenté Je pense pas qu'il soit dans le bonus Et voilà Daniel Tice Il faut sortir les coudes Le gros rebond offensif là De Brooke Lopez Avec le petit hook Là Tice il s'est fait manger Allez 10 secondes 9.7 Du coup dommage pour les Bucks Petite faute dommage Puisqu'ils auront pas le dernier Ah oui c'est vrai Du coup oui Puisqu'on est sous l'horloge Des 14 Allez 9.7 secondes A jouer Jason Tatum Qui va faire cette remise en jeu C'est ça qu'on voit là Ouais c'est possible Normalement Peut-être pour qu'on lui rende Tout de suite On va voir Wes Matthews en défense On voit zoomer sur Jelen Brown Les arbitres qui disent Attention Doucement Sur le toucher 26.18 10 secondes à jouer La balle est dans les mains De Jelen Brown 9 secondes Bien défendu par Wes Matthews Il y a un écran de Daniel Tice Qu'est-ce qu'il fait ? Il le prend ? Il le prend pas Il le feinte Jelen Brown Sur la pénétration C'est bien joué Le flotteur C'est bien joué De la part de Jelen Brown 2.2 2.2 Allez Envoye une ogive Envoye une ogive Envoye une ogive C'est ex-echo Entre Brown 0 sur 2 pour Orford 0 sur 2 pour Smart Tu vois pas mal Seulement qui est le seul Début de match Des deux côtés du terrain Allez les provoquer Parce que là ça pionce Au niveau des fautes Les bugs Tu te mets en bas Tu les laisses shooter à 3 points Et ça rentre pas trop trop haut Donc tu fais quoi Si t'es aimé au 2K ? Clairement C'est l'attaque Là qui doit s'améliorer Donc Bon Les 3 points au final C'est 36% C'est pas si mauvais Plus d'agressivité Aller plus vers le cercle Même si les bugs Vont beaucoup t'attendre Mais jouer tout le temps En fer à cheval Comme ça contre les bugs Je suis pas sûr Leur choix défensif Au Celtic C'était plutôt pas mauvais On a vu les bugs rentrer quelques tirs On a vu aussi les bugs Prendre des mauvais tirs Un peu provoqués par la défense Toi Yanis On l'a vu prendre un ou deux pull up Qui était pas bon Parce que justement Y'avait pas de mouvement de balle Côté bugs Et que du coup Les Celtics s'étaient bien positionnés Donc de ce côté là du terrain Moi je suis 2K Je dis Continuez plutôt comme ça les gars C'est plutôt en attaque Je dirais Ah je vais au Mastic moi Faut aller au Mastic Et surtout Faut pas jouer en fer à cheval Il me faut des coupes En backdoor Il me faut des mecs Qui aillent vers le cercle Soit ballon en main Soit sans ballon Faut me faire bouger cette défense Beaucoup plus Essayer d'éloigner Brook Lopez du cercle Quand il est là C'est en attaque Que les Celtics Doivent s'améliorer Parce que 20 points C'est vraiment pas ouf C'est pas ouf tout à fait Ils gagneront pas en mettant 80 points Ça c'est sûr Après je vois que certains Tout à fait le mettent dans le chat Que certains tirs Et même la plupart sont bons On a quelques regrets sur certains Notamment tu parlais de Marcus Smart dans le corner Sinon c'est des shoots Il faut que ça rentre Désolé pour ceux qui arrivent Sur le live d'un match de basketball Si tu commences pas à mettre tes shoots Ça va être un peu compliqué à dos Ça c'est sûr Maintenant côté Bucks Tu continues comme ça Merci Brook Merci Yanis Merci Jean-Holiday On continue comme ça Défensivement les copains Et on essaye de voir Justement On améliore les choix offensifs Ouais aussi Milwaukee avec des choix offensifs Un tout petit peu meilleurs Pourrait avoir plus d'avance Complètement Pourrait avoir vraiment plus d'avance Et ça peut compter En fait là Les Celtics En étant vraiment pas ouf en attaque Ils sont finalement qu'à moins 6 C'est ça Je vois qu'il y a la question aussi Qui est posée Non vous inquiétez pas Nous ne sommes pas pour les Celtics C'est juste qu'on fait l'analyse Des deux côtés Côté Boston Et côté Milwaukee Donc forcément Là on s'occupe des Celtics Parce qu'il y a beaucoup de boulot A faire pour eux Mais les Bucks C'est absolument impeccable On voit justement Mike Bonhozer Qui est au micro Qui doit être en pleine forme On voit qu'il dort vachement bien Il a quoi aux yeux là C'est clair On dirait qu'il chiale Écoute Il bosse chez Trash Talk On dirait qu'il chiale non ? Ils ont mis du produit dans les yeux Côté Celtics Je crois que c'est l'attaque de Boston Allez ça va repartir 26 à 20 11.55 à jouer Oh la perte de balle Quelle est conne Elle est bête celle-là Oh la 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 perte de balle Elle est stupide Pour commencer Et la balle du coup revient Au Bucks 11.53 11.52 11.51 Et 11.50 Sur le timer Et Charles est toujours là du coup Tout à fait Je vois l'idée Avec Yanis Il la donne à Brook Lopez Brook Lopez l'artilleur Non C'est loupé Oh les rebonds attention Il y a un Wess Matthews Qui est venu se battre Oh la la Grayson Allen Qu'est-ce qu'il fait ? Mais encore Brook Lopez Qui s'arrache Brook Lopez Oh Brook Lopez Brook Lopez Ou Joel Embiid On ne sait plus là Je suis désolé pour les fans de Boston Mais c'est vraiment le facteur X là Daniel Tice Est-ce qu'il peut beaucoup jouer dans ce match ? Ah bah on va vite le savoir Et Oudoka c'est compliqué là Ah ouais ouais Et tu sens bien l'absence de Robert Williams Allez Jason Tatum Il cherche la faute Il obtient Voilà Bien joué Tatum Très bien joué ça Parce qu'il n'y a pas grand chose Mais il provoque ça bien comme il faut Comme un bon daron là On revoit là Et Grayson Allen Il s'est pris pour Michael Jordan là Et il a Mais c'est bien d'ailleurs de sa part Parce que c'est bien agressé C'est bien agressé Mais je veux dire Tu sais le côté Genre je passe sous le cercle Je mets une petite Un pen under de Grayson Allen Ouais c'est ça Tu vois Doucement mon pote Tout à fait On a deux lancers A venir porter à tout le monde Un petit peu chercher les points faciles Pour nos amis les Celtics Donc on va voir ce que ça donne En tout cas Brooke Lopez démarre très très fort Il faut aussi que Alex tu en parlais Il y a eu tout ce travail Qui a été fait Pour obtenir l'avantage du terrain Boston doit aussi se lancer Pour que le public fasse la diff Bah c'est ça Parce que quand un tidigar N'est chaud Bah faut que le public soit chaud Faut que ça soit serré Faut qu'il y ait des gros dunks Faut mettre de l'intensité là-dedans Donc là Brooke Lopez sort Et Bobby Portis rentre Tout à fait Je vois pas trop Qu'est-ce qu'il y a un truc spécial Qu'on a raté Parce que pourquoi il sortirait C'est des fautes Non pour le moment Benoît Leuser aime bien Un petit peu faire des séquences courtes Avec Brooke Lopez On l'a vu notamment Et essayer d'avoir Voilà quelques minutes Il va revenir ensuite Pour finir la mi-temps je pense Enfin là il y a 11-18 Je vais même pas jouer une minute Dans le deuxième quart C'est bizarre je trouve Mais bon ok Allez Justement on va voir Il y a peut-être aussi La sortie de Daniel Taïs Et on va voir Si c'est pas aussi intéressant Avec Grand Williams Ouais t'as raison C'est peut-être ça Par rapport à Udoka Donc c'est jeu d'échec Pour ceux qui l'ont pas vu Je disais juste Alex Grand Williams se rentre sur le terrain Peut-être que Brooke Lopez Va se retrouver un peu exposé Ouais tout à fait Et Orford qui revient Peut-être qu'il préfère avoir Portis sur Orford Grand Williams c'est sa deuxième Ouais il y a pas grand chose là C'est pas un call que j'adore ça Mais bon bref Allez Grayson Grayson Ça drive Pas mal Grayson Et Bobby Portis Oh il fait faute Et la faute de Bobby Portis J'allais dire Bobby Portis Qui arrache encore un rebond Mais non Make-up call on va dire Il y a faute Peut-être Pour ceux qui ne savent pas Make-up call J'ai quand même l'impression Que Portis il est en train D'écraser un peu Fais voir un peu ça Voyons voir sur le ralenti Là Fais voir Portis Ouh là là Je me permets Alors un make-up call Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est C'est quand un arbitre A s'il fait une faute Qui ne plaît pas trop Compensation On compense Tout à fait Allez ça repart 28 à 22 Avec les Bucks 10-53 52-51 Au compteur Bien sûr Au timer pardon Tout à fait Jason Tatum en isolation 10 secondes sur Hd24 Allez Il va attaquer sur Yanis Le patron Le patron Oh là là Jeff Stepp Il la donne Pour M. Grant Williams Qui part sur le panier Bien Grant Williams Parfait Impeccable Ouais Bien il a bien profité De la mauvaise défense Des Bucks Entre Holiday et Portis Qui ne se sont pas compris Exactement Grazen Allen Pour Bobby Portis Qui l'a donné à Yanis Allez Une grosse défense des Celtics Peut-être Que vont faire les Bucks Avec Grazen Allen Qui a beaucoup drivé C'est pas mal Il ressort dans le corner Le mouvement de balle impeccable Joue Holiday sur le drive C'est bien défendu Boston Ça ressort Wes Matthews Faut le mettre le 3 points Contre Le contre de Grant Williams C'est énorme Et la balle pour Pritchard Allez Payton Pritchard Il calme Et Boston qui est bien revenu A 4 points Attention Il fallait avoir un tour en zone Et le Jalen Brown Faute de Matthews Qui revient sur ce qu'on disait En début de quart temps Attaquer le cercle On va chercher les lancers Ouais Faut attaquer le cercle On y va Là il n'y a pas Brooke Lopez Sur le terrain en plus Il y a Yanis Mais il n'y a pas Brooke C'est déjà pas mal En termes de protection de cercle On voit le gros Magnifique contre Du bout des doigts Mais juste ce qu'il faut Là de la part de Grant Williams Qu'est-ce qu'il défend bien Grant Williams Tout à fait Et pour les jeunes Qui regardent ça Super close out La différence entre finir Dans les pieds d'un shooter Ou sur le côté Donc c'est un contre En évitant la faute Ouais Parce que souvent Celle-là les mecs Ils terminent Avec ses strikes C'est clair Non C'est excellent close out De Grant Williams Joueur qui vraiment Fait des très très bons playoffs Très très bons playoffs Ouais Une des révélations Des Celtics On l'avait vu Très très bon Déjà par le passé Mais là Il cimente sa place Parmi les meilleurs joueurs Des Celtics Tout à fait Il défend tellement bien Jalen Brown Ah Jalen Brown C'est très très court C'est tout petit bras Attention tonnerre Ouais Ouais Il y a eu un petit éclair Ça a pété là non ? Je sais pas Ça pour l'instant non Pour l'instant non Mais ça serait pas plus mal Est-ce qu'il fait un peu lourd Je sais pas si c'est le match Ou si c'est la Je crois que c'est nous Ou si c'est la météo Tout à fait 28-24 10 minutes 0-9 A jouer Jalen Brown Au lancé on voit Chris Middleton En street close Là-haut il ne rejouera pas Évidemment de cette série C'est normal Il va pas débarquer à la mi-temps Allez 28-25 Le lancé il rentre C'est serré Tout à fait 10-0-7 10-0-6 C'est 10-0-5 Alex la balle est dans les mains De Giroud-Holiday Giroud-Holiday Qui est face à Jalen Brown Qui prend l'écran de Yanis Là en tête de raquette Il cherche Yanis Le petit hook Au toucher encore le grec C'est parfait C'est très bien joué Yanis en screener C'est vraiment ce que la défense Les Celtics n'aiment pas Parce que c'est compliqué Du coup t'as pas le temps De venir faire la prise à deux Sur Yanis T'as un mec comme Giroud-Holiday Qui peut te faire très très mal En sortie de dribble Alors que Tatoum Il en a rien à battre De tout ce que je dis Il met des gros 3 points En plein milieu Il a dit Ta gueule 30-28 Tais-toi 30-28 Tout à fait On parlera du Yanis En screen and roll Tout à fait On va faire les fautes Encore là Yanis Allez Yanis Qui veut essayer de répondre Non qu'est-ce qu'il va faire Il va la donner à Giroud-Holiday Et on va refaire justement Yannis en écran Giroud-Holiday qui va la donne peut-être Non c'est bien joué Oh là là Bon rebond de Jalen Brown Et le public qui se lève Finition assez faible arbre De Giroud-Holiday Mais effectivement Bon rebond de Jalen Brown Allez Jason Tatoum Avec le ballon Il est doublé Il y a un garçon qui est tout seul On la passe Pour Grant Williams Ouais Et la balle elle a touché C'est le dessous de la planche c'est ça ? Ouais Je pense qu'elle a même touché La Stention verte Ah ouais Qu'est-ce qu'il fait là Bobby Portis Faut nettoyer Qu'est-ce qu'il y a Bobby Portis ? Et bien Dervinham qui le prend Dervinham l'assistant Qui lui dit Qu'est-ce que tu fais là ? Laisse l'arbitre Concentre-toi C'est clair On va voir Il a dû toucher les câbles Les caméras C'est quoi ? Ah c'est la main de Portis Ouais mais ça touche le blit green Et donc C'est sortir Allez Balle pour Yannis Pour monsieur Connoton Qu'est-ce qu'il fait ? Pas de Connoton Oh là là Encore un bon contest N'importe quoi Ouais attention Les shoots des Vux là Attends c'est un choix catastrophique Ça de la part de Connoton Allez Tattoum Oh là là Tattoum Faut de Mathieu C'est bien joué Rien à dire Très bien joué de la fin Vers le gagner Tout à fait Cette deuxième en peu de temps À Mathieu Ça n'arrange pas forcément Les bugs c'est ça ? Tout à fait Sur le timer Puisqu'on pose la question 8.53 À jouer Et on va avoir Une remise en jeu Peyton Pritchard Et sur le terrain Ils sont plus mineux C'est en train d'exploser Depuis qu'il est là Ça va très bien Ouais Bah ouais Allez Jim Brown Bien joué Avec N1 La faute Et ça égale Extrêmement bien joué De la part de Jalen Brown Qui est bien agressif Tout à fait Qui utilise ses qualités athlétiques Et son premier pas C'est bien Il a l'occasion de donner Peut-être le premier vrai avantage Premier lit du match Non je crois que le 3 points De Grant Williams Ça leur donne 3-0 Mais après Après on les a plus trop vus Non non après c'est full bucks Allez Oh tu sais qu'il n'y a pas grand chose De Bobby Portis Mais bon C'est très bien joué De la part de Jalen Brown D'aller chercher ce genre de De fautes Ce genre d'agressivité On voit Tatum là Qui serre le point C'est clair que les sceptiques Sont complètement dans leur match Ça y est Ça score dans ce deuxième quart Mine de rien Ça commence à bien scorer Ouais Allez Et les lancers Il faut les mettre Ça en fait 2 Je crois que Jalen Brown Il a laissé sur la ligne Tout à fait Allez les bucks Il va falloir bien réagir C'est parti Le freak Qu'est-ce qu'il nous fait Milwaukee Qui la donne Ah Jrolide Jrolide Qui la ressort Pour le bon mouvement de balle Greson Allen Allez il faut y rentrer C'est 3 points Greson Allen Non Oh la 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 Greson Allen Oh la 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 Attention Georges Allen Même avec la télé Ça se voit Qu'est-ce qu'il a Bobby Portis Il est énervé ou quoi ? Tu sais Bobby Portis C'est un cas spécial Qu'est-ce qu'il a là ? Ah il a cassé ses lunettes Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais c'est un cas Demandez pas à Nicolas Mirotich Ce qu'il en pense 30 partout Attention C'est pas bon en Game 7 Ouais Bref Allez Faut garder la tête froide Ça joue petit avec Yanis en pivot Peyton Pritchard Sur le drive Oh la bonne passe de Peyton Pritchard Et alors tant qu'il dunk Très très bien joué de la part de Pritchard Qui a lui tout seul A découpé la défense des Bucks Agressivité vers le cercle Casser le premier rideau Arrêter de jouer en fer à cheval Pour shooter de loin Et les Celtics sont devant C'est archi mérité Tout à fait en mort Portis est énervé Enfin bref Est-ce que je peux te laisser Confirmer les soucis de fautes De Bobby Portis Parce que c'est peut-être ça aussi Qu'il le met hors de son match Je crois sur la feuille de stats Si tu peux montrer Il y en a trois Monsieur Bobby Portis Déjà des fautes Eh ouais trois fautes Trois fautes Et deux ballons perdus Pour Hugh Portis Ouais il a mis un gros trois Au début Et puis c'est tout Trop compliqué Compliqué pour lui ce match Là ça va pas Les Bucks Il faut se réveiller Bonne nouvelle pour les Bucks On a douze points de Tatum Dix points de Brown On a Pritchard Qui sort du banc Et qui apporte Des petites choses Des petites choses importantes Heureusement Parce que Derrick White C'était pas trop ça Pour l'instant Sur les minutes Qu'il a eues Dans cette première mi-temps Grayson Allen Ça va pas du tout Grayson Allen C'est pas ça du tout Ça va pas du tout Il a bien défendu On peut pas lui enlever ça Il a fait des bonnes Possessions défensives En début de match Mais faut mettre Un tir ou deux De temps en temps Et surtout que ça Commence à faire beaucoup Parce que Alex Si tu as les Bucks Sur le terrain Et que t'as Wes Matthews Et Grayson Allen Putain ça te fait quand même Deux mecs qui sont très forts En défense Mais en production offensive Par contre faut qu'ils mettent Un petit tir de temps en temps C'est obligatoire Je suis d'accord Après ça défend bien sur eux Ils ont pas eu les shoots Super ouverts Et tout comme ils aiment Donc ça c'est sûr Que c'est aussi Le mouvement de balle des Bucks Qui est pas ouf Là sur ce début de mi-temps Ça a beaucoup marqué Sur des kick-out de Yanis Ou du Yanis tout court Voilà Mais donc du coup Ça c'est sûr Que en mouvement de balle globale Les Bucks pour moi Sont bien inférieurs aux Celtics Là sur ce début de match Et ça va finir par payer Pour les Celtics C'est sûr et certain Je suis d'accord Une stat peut-être Que je voulais te demander De vérifier puisque t'es dessus J'ai l'impression Qu'il n'y a que Yanis Qui a provoqué des lancés Côté Milwaukee Et donc du coup L'agressivité de Boston Leur redonne le lead Il n'y a que 4 lancés Pour les Celtics Et 6 pour les Celtics On ne peut pas dire Qu'il y a une grosse différence Tout à fait Mais il faudra peut-être Que Milwaukee aille chercher Quelques lancés Ah ouais 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 Yanis pour l'instant Est bien maintenu Dans le périmètre Et ça on sait Que les Celtics Ont ici appliqué Le plus longtemps possible Puisque Yanis Tant qu'il n'est pas Sous ton cercle Tu respires beaucoup mieux Tout à l'heure On a parlé de l'action Quand il joue un screener Pour Joroliday Ça c'est quelque chose Que les Bucks Doient avoir envie de reproduire Bien sûr Et de l'autre côté T'as envie de reproduire Les Jalen Brown Ou les Jason Tatum Voire Pritchard Qui cassent le premier rideau Défensif des Bucks Pour ensuite aller Ou au cercle Ou lâcher le ballon Comme il l'a fait Alors il faut faire Des paniers faciles quoi Exactement Il faut aller voir ça Et Milou qui est un mois Que j'attends fort en réaction Parce que Là sur le début De ce quart temps On n'y est pas On a clairement Boston Qui a réinstallé son Son rythme et son ambiance On avait évoqué le fait Que le Tidi Garden Devait se relancer Donc on est impeccable Côté Celtics Mais là les Bucks Si tu es dans le temps mort On aime bien faire ce jeu Je te laisse siroter tranquillou Si vous êtes dans le temps mort Et que vous êtes avec Mike Budonuser Vous dites quoi Déjà tu prends Bobby Portis par le col Tu lui fais mec Oh Ouais Ça tu laisses Darwin Ham le faire Toi tu t'occupes des joueurs Qui vont jouer Tout à fait Qui sont présents sur le terrain Mouvement Ballon qui doit circuler Mouvement ouais tout à fait Et accélérer le rythme Ouais parce que là La défense de Boston Elle est bien installée Là sur le parquet Ils ont pris une transition Puis depuis Ils s'appliquent sur les replis Ouais tout à fait Normal hein Je vois qu'il y en a plein Qui s'amusent sur Monsieur Grayson Allen Évidemment dans les commentaires Beaucoup de fans de Grayson Allen Dans la planète basket On va pas se mentir Que ce soit la famille de Caruso Ou des autres gens Il a beaucoup d'amis Ah bah ça Il a beaucoup 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 d'amis Mais tu sais que Souvent on se fout de lui Parce que voilà Il a des vices Il a des côtés Parfois un petit peu énervants Parce qu'il fait des actions Qui sont border etc Mais on avait parlé Dans notamment Un top 10 all time Des soldats de l'ombre Il en fait partie Et que Il a le profil Il faut des joueurs Comme ça un peu Qui font ce que les gens N'aiment pas faire en fait C'est des fans durs Rentrer dans ton short Et te saouler quoi Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Alors que c'est reparti là Tout à fait Ça repart 8-12 8-11 Oh la mauvaise passe Oh la mauvaise passe Oh faut ils s'en sortent bien Elle est touchée par Orford Erreur d'Orford ça Tout à fait J'ai l'impression Qu'il aurait pu la laisser Tomber en touche non ? 8-09 à jouer C'était une passe de Connoton C'était une catastrophe Ça passe par contre Horrible ouais Attention De la buée sur les lunettes Comme on dit Allez je roule l'idée Pour Yanis Attention il reste 12 secondes Sur Hd24 C'est parti Yanis Qui la ressort Grayson Allen Il faut rentrer un tir Quelque chose Avoir une production offensive C'est bien Ouais c'est voilà Et bah ça C'est parfait de la part de Grayson Allen Il n'arrive pas à rentrer des tirs Il va chercher des lancers Moi je valide à fond Exactement Et on avait parlé un peu plus tôt Que quand il fait son Michael Jordan De caca Ouais c'est bien Bah ça provoque Il faut aller au cercle Alors que là C'est la faute de Orford Je pense Je pense En tout cas moi Je la donnerais à Orford Avec 6 sur la tête Avec le bras là C'est lége Ah il lui touche la tête quand même non ? Mais bon J'ai l'impression qu'il lui touche la tête moi Allez En tout cas il a ses deux lancers Notre ami Grison Tout à fait Et par contre il faut les rentrer les lancers Parce que là mon pote Si tu vas dans la raquette Et que tu rentres C'est court C'est des trous mais ça rentre Tout à fait Et choix intéressant Retour de George Hill Qui a l'expérience La passe de Wes Matthews Non là c'est la passe de Connoton J'ai l'impression qu'il sort Connoton il rentre il sort En même temps il rentre Il fait une passe de merde Je suis Benerlozer je comprends But ce test Je comprends Mais je comprends Là c'est du handball Et puis en plus il doit Comme il a quand même Oh là là C'est court 32-31 Il y a un vrai problème sur les lignes arrières Parce qu'en plus je roule l'idée On peut pas dire qu'il fasse un grand début de match En tout cas on attaque Tu crois qu'il manque Tu crois qu'il manque quelqu'un Chris Middleton Oula Richard qui fait du mal Aux chevilles de Giroux Allez Jantatoum Justement Kishak Enbeck Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bien défendu Oh là là C'est très bien défendu Par contre il a bien flopé la Giroux T'as vu un peu ? C'est bien joué C'est magnifique Tous ces mecs de 100 kilos Tu leur fais ça Ça vole jusqu'à New York Alors imagine moi Moi je finis dans les gradins Comme on dit Beau flop de Jrolidé Ça fait partie des vis Qu'est-ce qu'il y a ? Il a perdu En même temps il le pousse Non j'avoue C'est l'angle de caméra Qui nous aide pas Allez Jrolidé Qui prend l'écran de Yanis On a parlé de Yanis sur le rôle Le petit flotteur Mais ça rentre Yanis en screen Enfin je vais me répéter Mais c'est une arme fatale Mais tout à fait Et j'allais dire tout à l'heure T'as dit c'est un gros problème Pour Boston C'est un problème pour l'humanité C'est clair C'est qu'on soit d'accord C'est clair Allez Jalen Brown Avec la balle 7 minutes 23 à jouer Il prend le screen d'Alorford Il faudra aussi qu'Alorford Se réveille offensivement Jalen Brown La bonne passe Oh le contre Oh le contre de Brook Lopez Qui a 22 ans Il a revenu tout Allez Georges-Yles Il arrive du passé là Yanis qui dit Doucement Mais oui la bonne passe La bonne passe Oh la 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 Le retour des trompats Oh Brook Lopez Qu'est-ce qu'il nous fait Comme mi-temps Brook Lopez Magnifique 35-32 7 minutes à jouer 6-56 56 55 54 11 points et 4 rebonds Pour Brook Lopez Ça c'est que du bonheur Pour les Bucks C'est son match complet normalement Heureusement parce que Sur l'arrière c'est pas beau Ouais Grand Houlias Oh la la l'attaque de Boston Ça me rappelle le premier quart Eh oui Yanis avec le ballon Qui va chercher peut-être Un Connoton Ou un Georgil C'est parti pour Connoton Bien défendu par Tatum Quand est-ce qu'il va poser Au moins Je sais pas Un dribble Ou faire une passe correcte Allez Connoton Il va chercher Oh la 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 Ouais en la faute Et alors on va voir Ce que ça donne Parce que là Grand Williams Oscar ou pas Oscar ? J'ai l'impression Qu'elle y est moi Fais voir un peu Allez Il la vend bien Allez Là sous cet angle Il la vend bien Il la vend bien non ? Mais bon Il a fait marketing Il a fait des études de marketing Comme on dit Allez Ça repart 35-32 6 minutes 20 à jouer Marcus Smart qui est de retour On va voir si son visage ça va Parce qu'il s'est pris le parquet En plein fond tout à l'heure Jalen Brown Jab Steph Bien joué Oh la la C'est donné pour Grant Williams Dans le corner Attention 8 secondes sur Hd24 Jalen Brown sur le drive C'est bien joué Oh c'est dur le flotteur Oh Brooke Lopez Énorme défense encore Eh Brooke Lopez Oh la la attention Attention à ça Ben oui mais l'autre Bien joué Marcus Smart Il avait bien défendu Pour pas prendre sa Depuis ce week-end là Yannis on est sur combien d'erreurs A peu près Parce que l'autre Il a 7 positifs Pour une seule balle perdue Putain il est Il a 14 points Avec 9 rebonds Il est trop fort 37-32 Temps mort C'est vrai que c'est fort Temps mort Udoka Temps mort assez logique Puisque là il y a un petit Momentum Bucks Qui commençait à se mettre en place Pardon Il a 16 points Avec 9 rebonds Et 7 passes Yannis je me suis trompé Oh la 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 Eh Brooke Lopez Qui a 11 points Un jour où par contre 2 sur 6 4 points Il se bat bien en défense Mais il va falloir un peu plus de ça Allez bien Allez bien J'espère que vous l'avez dans le chat Euh non Petit momentum C'est ça aussi que j'aime bien Dans ces deux coachs Là t'as vu Là genre tu te prends un run De 4 points T'en mort Les gars Il y a tsunami là C'est quoi ce run de marée là C'est chaud C'est chaud Les gars Calmez-vous C'est un run Ils ont mis deux paniers là De suite Contre-attaque Non non Pub Mettez la pub C'est vrai que là On est sur un jeu d'échec Avec deux coachs Imodoka il était dans la course Au coach de l'année Après sa belle deuxième mi-temps Et puis Mözer a fait taire Beaucoup de critiques Deuxième partie de saison Ouais c'est du beau boulot C'est très très fort Brooke Lopez 11 points 4 rebonds Quelque part Alex C'est la prod qu'on attend A la fin du match Là il est même pas à la mi-temps Qui fait ça C'est clair Non mais c'est clair Et puis attends La protection de serre Parce qu'il y a déjà deux contres Plus il y a au moins Deux actions que j'ai en tête Ils comptent pas Où les mecs ratent Il n'y a pas de stat Dans la ligne de Brooke Lopez Honnêtement Il y a un play défensif Et il y a marqué Brooke Lopez là Sur les attaquants de Boston C'est exactement ça Il pose des buildings Non 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 c'est clair Donc ça c'est très 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 important Puisqu'on a bien vu Que Boston a besoin Et ça lui sert D'attaquer le cercle Sauf que le problème C'est quand ils attaquent le cercle Là ils peuvent trouver Du Brooke Lopez sur le chemin Sans parler de Yanis Qui est quand même un garçon Assez dangereux en aide Ouais Voilà donc là Attention Buddenholzer Il a fait jouer Quasiment tout le quatrième quart Du game 5 à Bobby Portis Il est capable d'utiliser Brooke Lopez à fond Enfin attention Ouais Et un point que je trouve Assez remarquable Pour le moment Dont on parle pas trop Parce qu'on est halluciné Par les stats de Yanis là Et ce qu'il est en train de faire Dans un setup pareil Game 7 à l'extérieur Boston On aurait pu s'attendre Tout de suite Un Yanis Très agressif Qui veut scorer Qui veut provoquer des lancer Etc Le fait qu'il laisse le jeu Venir à lui C'est bien C'est énorme Force pas Parce qu'au match précédent Il cherche les copains Au game 6 Il avait provoqué tout de suite Ouais ouais Bien sûr bien sûr Il cherche Il a fait beaucoup d'écrans Pour Giroud Ou pour Grayson Allen Pour qu'un peu Qu'il puisse jouer balle en main Qui est quelque chose Je me répète Qui à mon avis Est très 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 chiant Pour la défense des Celtics Parce que du coup Yanis Tu sais pas quoi en faire Tu sais pas comment te positionner Il préfère largement Le voir balle en main Dans le périmètre Largement Plutôt qu'en screener Bien sûr bien sûr Donc c'est hyper intéressant 37-32 Pour les Bucks Qui après s'être fait Revenir à 30-30 Là ont repris Un petit momentum On a expliqué C'est pour ça Que Koudoka Vient de prendre temps mort Ben oui Il va remotiver les siens On voit qu'à chaque fois Qu'il y a un petit run Mini run Mini avance des Bucks C'est aussi quand L'attaque des Celtics Capote un peu Tu vois ça cafouille un peu Ça s'étouffe un peu Ça prend des tirs un peu Compliqués Et hop Eux par contre Les Bucks Ils arrivent à imprimer du rythme Dès qu'il y a des plays défensifs Qui payent Il y a transition Et là tout de suite Les Celtics concèdent Des paniers Donc Ouais Les Celtics Faut qu'ils rentrent des gros tirs Faut qu'ils réussissent à attaquer le cercle Faut qu'ils calment le tempo Et les Bucks Faut qu'ils accélèrent le rythme Comme ils font En défendant le plus dur possible En protégeant leur cercle Les tactiques sont claires Les tactiques sont très très claires Tout à fait On est sur un jeu d'échecs On va voir ce que ça donne Avec la suite De ce match Et la fin de cette mi-temps On ne le répétera jamais assez Bien finir ses cartons Le momentum dans le vestiaire Ce n'est pas la même Si tu es à moins 10 Ou si tu es à égal Ça repart Allez 6 minutes à jouer 37-32 Pour les Bucks Balle à Marcus Smart Tout de suite Qu'est-ce qu'il va faire Marcus Smart On est sur un système De sortie de temps mort Pour Grant Williams Ça a 3 points Ça rentre C'est bien ça fait du bien 37 à 35 Ça leur fait du bien ça Joli système Ouais bon système Puis Grant Williams C'est important Parce qu'il en avait raté quelques-uns Donc c'est important celui-là Exactement Connoton va-t-il répondre ? Non Et le rebond Ça sort Pour moi c'est pas un bon tir Ça de Connoton Vraiment pas Il essaye de se lancer Ouais il essaye Mais là gros Il y a 20 secondes sur leur loge Faites au moins 3 passes Je sais pas Bref Allez Balle à Marcus Smart Qui a donné à Tatum 37-35 5 minutes 30 à jouer Tatum le 3 points Oh là là ça commence à rentrer JTA 3 Boston lead Surtout qu'en plus Il y a plus de talent Côté Celtic sur ce sujet Je pense Complètement Allez Je roule l'idée Je roule l'idée Sur le drive C'est bien défendu Le petit fade away C'est bien Ils en ont besoin Fait du bien Parce que je roule l'idée C'est pareil En attaque ce soir On peut pas dire Que c'est le régal Complètement Allez la bonne passe Gantouliams encore Non c'est loupé Et le rebond de Yanis Qui va être en triple double A la pause 39-38 Il est déjà en double double 16-10 60ème rebond Allez Je roule l'idée Il faut les rentrer C'est shoot Et non Et le bon rebond Alors Ford Allez Pour Jason Tatum Tout à fait Le rythme s'accélère A qui ça va profiter Jason Tatum sur le drive C'est pas mal Il la redonne encore Quelle belle passe De Jason Tatum Pour Gantouliams Il faut les mettre C'est 3 points Il laisse shooter Gantouliams On en a rien à battre Et pourquoi pas Non mais je sais T'as vu un peu C'est ouf tactiquement Mais bien sûr C'est à la qualité de ce match Et puis c'est quoi Vas-y Gantouliams Attention Tiens Gantouliams Il va falloir défendre sur Yanis Est-ce que ça va doubler Marcus Smart il est prêt Regardez Derek White et Orford Ils sont prêts Ça ressort Connoton Il faut les mettre C'est 3 points Pas de Connoton C'est loupé Et le rebond d'Eric White 4 minutes 25 à jouer On se stresse Alors imagine dans le 4ème quart Non mais attends Mais là Là t'es Yanis T'es fou furieux Eh bah oui Allez Marcus Smart Il faut les mettre ses shoots Attention qu'est-ce qu'il fait Marcus Smart Ce serait bien aussi Quelques petits points Le contre de Yanis Oh le couvercle C'est dommage Parce que c'est bien joué De la part de Marcus Smart D'aller au cercle Là il fait la fin de deux passes Et tout C'est très bien joué Mais putain Yanis Le couvercle Il lui met la propre Il n'y a pas faute Il n'y a rien Il y a trop propre Hop les mains Il a des bras tellement Et puis là Go Go Gadget Ouais Il n'y a rien du tout Parfait Bien joué Yanis Très bonne défense Mais c'était bien joué De la part de Marcus Smart Il y a encore 10 secondes Sur l'horloge Exactement J'allais le dire 10 secondes sur l'horloge On voit Dijentatoum Qui est en tête Qui va prendre un écran De Derrick White Attention Il va falloir défendre La Brooke Lopez Regardez Il le laisse venir Brooke Lopez Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Balle pour Derrick White Qu'est-ce qu'il va faire Allez Derrick White Il faut les mettre Ces 3 points Et c'est court encore Mais rebonde alors Ford Rebond long Ouais Qui la ressort Pour Derrick White encore Qui la donne à Dijentatoum Qui va défendre Qui va être défendu Pardon par Yanis Attention Tatoum Il aime bien ce corner Il la donne en bas Oh là là La passe elle est molle Elle est molle Elle a la chance De ne pas se faire intercepter Combien sur l'horloge 5 secondes sur l'horloge De shoot pardon 3,57 au chrono Et oui 5 secondes sur l'horloge Des 24 On va faire entrer Wes Matthews Putain il fait du handball Mike Benazzer C'est pas con Tu scores Tu sors Conotone non ? Je sais pas Qu'est-ce qu'il sort là ? J'roule l'idée Peut-être une histoire de faute Je n'en sais rien Allez Toi tu es le moment De faire une petite pause à Jrou Parce que là clairement Le maillon faible C'est Conotone Benazzer il Ouais 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 Mais il a raison Parce que c'est chiant Pour les Celtics à gérer Attention Tu as un tatouement assez fort C'est bien joué Donc ça rentre pas Et le rebond de Yanis Fin de septième rebond C'est une phrase Que nous avons utilisée Déjà quelques fois Il n'y a pas de verbe dedans Mais c'est pas grave Oh là là la mauvaise passe Attention Les bras très actifs De la défense des Celtics Conotone Qu'est-ce que tu fais mon grand Yanis Bien La fin de deux tirs Oh il rebond Photo offensive Non 3 secondes dans la raquette De Broc Lopez C'est vrai A mon avis il s'attendait A un shoot de George Hill Là-haut On va revoir le replay Ouais non non Carrément il y a sûrement 3 secondes Je veux dire Je suis toujours étonné Des 3 secondes Parce que C'est tellement un truc facile A gérer pour les joueurs Bon là effectivement Il s'attendait peut-être A un shoot de George Hill Allez Allez on va lui donner ça La possession Allez pour Boston 3-36 et 3-35 à jouer Jason Tatum Défendu par Mo Wes Matthews On va prendre un écran De Derrick White C'est un écran fuyant Derrick White Qui va donner peut-être A Jalen Brown C'est parti Jalen Brown sur le drive On la ressort pour Tatum On la ressort pour Derrick White Derrick White Il faut faire quelque chose Comme scorer Oh le concours Encore de Broc Lopez Il est énorme Broc Lopez Il y a Nice Qui va au cercle Il va prendre deux lancers Comme d'hab Ce qui est assez intéressant C'est que Derrick White Il avait le temps de shooter A 3 points Il a vu Broc Lopez Monté sur lui Et comme il n'est pas en confiance Avec son tir lointain Il a posé le dribble Ce qui paraît Il a largement le temps Il a largement le temps Il va se mettre Dans la gueule du loup C'est incroyable Il a largement le temps De shooter dans le périmètre Alors quelque part C'est bien d'attaquer le cercle Quand t'arrives pas à rentrer les tirs Mais là Ça montre aussi Qu'il a Voilà il s'est dit Merde j'ai raté les tirs Il préfère aller attaquer le cercle Avec Broc Lopez sur le chemin Bah voilà Mon pote Compliqué Contre attaque de Yanis du coup Exactement Il va falloir mettre lancé Et c'est bien jeu aussi De la part de Yanis Qui va pas calmer ça 16 points Yanis non De toute façon C'est pas du tout l'intérêt des Bucks De calmer quoi que ce soit Leur intérêt c'est un gros rythme Ça rentre Ça rentre pour Yanis au lancé Et on remet Grant Williams On remet Tice Et tu sais que c'est pas Rayudoka Bah ouais mais j'espère qu'il va avancer Les bons jetons Parce que Daniel Tice Sur le premier quartan Par contre Grant Williams A la place de Derrick White Je valide à fond Complètement Parce que Derrick White là C'est compliqué son match pour l'instant Ouais c'est pas la même Sauf que le dernier match Où il avait été énorme en sortie de banc Alors que les anciens fans de Boston Peuvent remarquer Leon Pau Dans les gradins Les jantes du titre de 2008 Leon Leon Pau Allez Yanis au lancé C'est loupé Et le rebond pour Marcus Smart Allez 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 Marcus Smart C'est n'importe quoi Non Marcus C'est Marcus Smart C'est une brique Brique en lay-up J'ai pas compris Le lay-up brique Allez Yanis Pour Connoton Pour Yanis 15 secondes sur le loge des 24 Qu'est-ce qu'il va faire Monsieur Yanis Ball en main Y a-t-il un écran de Brook Lopez Oh là là Brook Lopez Ça tombe Chamboule-tout de Grant Williams Yanis Sur le drive Oh c'est bien défendu Par Marcus Smart Tout à fait Pas de faute Il réclame Yanis Mais il n'obtiendra rien là-dessus Allez Jason Tatum Là il faut prendre l'attaque à son compte Avec Jalen Brown Jason Tatum Sur le drive C'est bien joué Jason Tatum Et ça rentre Égalisation des Celtics 40 partout 2'37 2'36 35 Tout à fait Avant la mi-temps Allez Je crois qu'on a vu Dana White Du monde de l'UFC Notamment au premier rang Et les arbitres qui vont calmer tout ça Qu'est-ce qu'il y a là ? On va nettoyer parce qu'il y a eu Grant Williams Qui a fait chamboule tout à l'heure Ça doit glisser là Ok Alors on voit le drive de Tatum Bien Brook Lopez Qui est mal placé Et du coup Tatum il s'amuse C'est ça Il le contourne peinard Magnifique Eurostep Qu'est-ce que tu veux qu'il empêche Tatum d'aller au cercle ? C'est compliqué Et la belle finition Oh bah là une fois qu'il est là Et puis pas de fautes stupides pour Brook Lopez Qui arrange aussi les affaires des boxers Il est trop en retard Il est mal placé Il peut rien faire 40 partout 2'28 au chrono On est là où on veut 14 secondes sur l'horloge de tir On est là où on veut Je vous cache pas que ce match va être tendu Je pense qu'on est là où on veut Allez On se régale Ils sont combien ? Ils sont 11 000 Parfait C'est bien On sera à la mi-temps Évidemment dans 2 minutes 30 Pour discuter ensemble d'actualité Il y a plein de choses à devoir discuter Sur les autres équipes Qualifiées en finale de conférence Ball à Yanis 10 secondes sur l'horloge des 24 Défendu par Grant William S'il y a un écran fuyant De Pat Connoton Ça y est c'est fait Et Pat Connoton Il faut les rentrer ses tirs Non c'est pour Yanis Attention 5-4-3-2-1 Attention le drive C'est pas mal Oh la bonne défense Daniel Tice La bonne défense tout à fait Ça fait deux fois Allez faut finir Jelen Brown Non et le rebond de Marcus Smart Marcus Smart qui suit Proprement 42-40 Momentum Celtics Complètement En fin de mi-temps La défense de Boston Est incroyable Ouais la défense de Boston Fait mal Et là il y a une faute De Tatum Si 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 Elle est pas maligne d'ailleurs Cette faute C'est ça combien de sième ? Euh Deuxième J'espère que c'est ça deux Parce que sinon c'est la troisième Ouais c'est la deuxième Non deuxième Deuxième de Tatum 42-40 Deux minutes à jouer Eh ouais là il peut s'en vouloir Fais voir un peu Parce que je trouve que Ah c'est pas Ouais C'est Brouc Lopez Et Wes Matthews Qui lève le coude Et pénalité en plus Ah oui 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 peut-être bien Il y a peut-être bien deux lancés Ça a une gueule de double lancé Pour Wes Matthews ça Fais voir On a pas encore eu de challenge Bullshit Nous balance le public de Oui De Boston Bon bah là de toute façon Si Tom Hinson était là Ah terrible call That's a terrible call Le fameux commentaire Commentateur pardon Des Celtics Ouais Wes Matthews est sur la ligne T'as raison Premier lancé Et raté Ça lâche du point sur la ligne Ça lâche du point sur la ligne Et retour de l'enfant terrible Ah Il a des nouvelles lunettes Martin Fourcade Allez Les lunettes De Bobby Portis Là il faut qu'il joue au basket Bobby Portis Ouais Wes Matthews Il faut qu'il rentre des tirs Allez mon grand Des lancés et tout Les mecs Allez Wes Matthews Le deuxième c'est dedans Ça rentre Importante les deux dernières minutes Sur quoi on va être ? Un net avantage des Celtics Une égalité Ou les Bucks qui reprennent le lead Vous allez savoir ça tout de suite Ouais moins de deux minutes là Une 55 à jouer Balade à Neltice On va mettre un écran Tout à fait sur Jelen Brand Qui récupère le ballon Jelen Brand à mi-distance Il aime bien ça Mais il est bien défendu Par Jero-Holiday Jelen Brand 8 secondes sur le G24 Jelen Brand qui la ressort Pour Marcus Smart 6 secondes sur le G24 Marcus Smart sur le drive Jab step Oh c'est pas mal Oh la 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 Oh il y a faute offensif Je pensais avec le bras gauche Moi j'ai l'impression qu'elle y est Mais on n'a pas le bon angle de caméra Moi j'étais sur open mixtape Il conteste pas trop T'as vu Oudoka a pas l'air content Mais j'ai l'impression Fais le voir un peu Fais le voir Oh la 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 Non il n'y a rien en fait Ou alors j'ai pas le angle de caméra Mais pour moi il y a le crossover Moi en fait à vitesse rapide J'avais l'impression Qu'il poussait comme ça Avec le bras gauche Mais Mais en fait au ralenti J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout Ouais surtout que dans la série Certains s'en souviennent Il y avait Jelen Brand Qui avait envoyé Ah ça demande de challenge Dans le public là Ah bah alors là Le public C'est parti Et vous le savez aussi Non pas de challenge De la part du Doka apparemment L'arbitrage c'est toujours une histoire 1.40 à jouer 42-41 Celtics Il faut bien attaquer côté Bucks Et bien défendre Tout à fait Allez je roule l'idée Qui la ressort Pour M. Grayson Allen Qui jab step Qui va sur le drive C'est bien joué Ça ressort Wes Matthews Il faut les mettre Ces trois points Oh là Quelle brique encore Voilà Dommage parce que Grayson Allen Il avait fait le boulot Pour que Matthews soit ouvert C'est rare Donc il faut en profiter Allez Marcus Smart Qui la donne à Grant Williams On la ressort à Jason Tatum Défendu par Wes Matthews Oh là là Le bon move De Jason Tatum Qui part sur le drive Et bonne défense Attention Bobby Portis Chaque qui ne foule Qu'est-ce que tu fais Bobby ? Et non c'est bien joué Pas mal Magnifique move de Bobby Portis C'est pas facile ça Défense de Wes Matthews là Ouais Un gros tir Par contre il se rattrape Derrière l'autre Tout à fait 43-42 Important de ces minutes Et on a pas de Connaughton Et Yanis Bon c'est du handball Il va les faire jouer Pour les 40 dernières secondes Incroyable le système De changement de Bioner Monsieur Grant Williams Ça trois points Et ça rentre Ça fait du bien Il en a shooté plein Il a été ouvert souvent Il en a mis quelques-uns Mine de rien Regarde-le Il se tape sur la tête Et il se frappe le crâne Raymond Green 11 points déjà pour lui A 3 sur 8 à 3 points Putain il a pris 8 tirs à 3 points Ouais ouais Bah c'est ça Mais il l'a laissé beaucoup ouvert Ouais le bon contest Ouais mais je roue Je roue c'est soft C'est soft C'est soft comme move Et Jason Tatum Qui va partir sur le drive Oh là là C'est peut-être une faute offensive ça Ouais Bien joué C'est la troisième de Tatum C'est la troisième de Tatum Bien joué de la part de Jason Allen Ouais Ah les fans peuvent dire bullshit Mais là je crois que c'est Pas très mal de décision Je pense qu'elle est donnable Ouais 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 Fais voir un peu Bah oui Bah oui écoute en avant Non non Là j'aime bien les fans de Boston Mais alors là Regardez le coude Le coude droit Bam Allez hop Non 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 Franchement elle se siffle bien Il y a offensive Il n'y a rien à dire Et c'est la troisième tu l'as dit La troisième par contre ça fait mal Oh pas de challenge Ah non non Tu challenges pas ça Enfin moi Enfin moi si challenge ça Je valide pas Oh là là Moi je pense pas C'est la troisième de Tatum Il tente sa chance Mais Tout à fait Je rappelle juste Pour ceux qui l'ont pas Un challenge par match Pour chaque coach Pour essayer de changer un call C'est vrai que là Tu défends ton joueur Si tu es mis Udoka Parce que t'évites Qu'il ait trois fautes avant la pause Mais on est d'accord Sur le canapé Il y a faute Attention parce que En fait il faut que Là le call sifflet C'est offensif Il faut que les arbitres Ils aient suffisamment De bonnes raisons Pour changer le call Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Il donnerait des lancers à Tatum C'est que si je suis fan des bugs C'est qu'il y a de lancers S'il donne des lancers à Tatum Bah je dis quoi Bien joué Udoka Bien joué Udoka Parce qu'il y a quand même le coude Quoi il bouge là Non 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 Il était plan C'est chaud Enfin je regarde un petit peu Le chat ce que ça dit Le voyant vert MDR On me dit Il bouge Bullshit Ah les fans de Boston Ils bougent Ils bougent Les fans de Boston Si si Il a mis à son pied Il a bougé un tout petit peu Il a mis sa tête dans son coude Loup de time out Bah c'était sûr Très mauvais challenge De la part d'Udoka C'est loupé Ah non 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 Fallait pas challenger ça C'est du gâchis C'est du gâchis Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah ouais non non Il y a le coude en avant Il y a rien à dire Il est plutôt bien placé Il la vend bien Grayson Allen C'est bien Ouais 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 Donc là attention Attention à ça Parce que ça C'est vraiment pas une bonne nouvelle Pour nos amis les Celtics Parce que Donc déjà Tatoum Il va sur le banc là Pour les dernières secondes De la mi-temps Mais bon ça à la limite Pourquoi pas Mais surtout il va redémarrer Avec trois fautes Et donc du coup Si par exemple Il prend une faute Pendant le troisième quart Bah bim Tout de suite il est à 4 Et là Enfin Terrible Ils se sont enflammés A challenger ça Fallait accepter Mais bon C'est reparti hein Notre ami Jorouliday Qu'est-ce qu'il fait Il prend un gros Trois Jorouliday C'est n'importe quoi La première mi-temps Offensif de Jorouliday J'aime pas du tout Il voulait le 2-4-1 Ouais d'accord Pour les Bucks Mais c'est Et on a même pas le bon timer Parce qu'il y a qu'une seconde et demie La différence Donc c'est pas giga Comme on dit Non 45-43 Dernière possession Jelen Brown Il prend l'écran De Marcus Smart Jelen Brown Il est défendu Attention Faut revenir Jorouliday C'est bien joué Jelen Brown Le jumper C'est loupé Et il reste 7 secondes 6 5 Attention Yanis Qu'est-ce qu'il va faire Yanis Bien joué Marcus Smart Oh et la faute De Yanis La faute de Yanis Bien joué Marcus Smart Le défenseur de l'année Qu'est-ce que c'est bien joué Il a anticipé le spin move De Yanis Il est venu piquer dans sa main gauche C'est très bien joué Non non Il y a un à dire Yanis Tu peux faire les tonner Tout ça Je crois qu'il y a même Des fans de Boston Qui demandent un clear path Ou un shoot Regardez Grand Williams Qui dit que 3 lancés Attends attends Ils font le signe des 3 là Il donne 3 lancés A Marcus Smart Là-dessus Fais voir Attends Il y a interception Il avance Et oui c'est vrai En même temps Il reste une seconde Ça se défend Ça se défend Ça se défend Il reste une seconde à jouer Moi je trouve C'est un peu abusé Moi je suis d'accord Fais voir un peu là Aïe Genre il allait shooter Il allait le mettre Il allait le mettre C'est normal Jury se présente Il reste qu'une seconde Je pense que S'il restait 5 secondes Ils auraient dit C'est chaud C'est très bien joué C'est très bien joué De la part de Marcus Smart Qui peut donner du coup Une avance de 5 points Au Celtics Avant la mi-temps Tu sais que c'est bien C'est la combienième de Yanis ? Deuxième je crois Peut-être troisième aussi C'est la deuxième Deuxième Allez Et c'est sa troisième Perte de balles Allez Marcus Smart Ça ne tremble pas au lancé Et donc c'est impeccable Pour le défenseur de l'année Qui a fait Un gros defensive play Et ouais Tu peux faire le clin d'œil Parce qu'on sait tous Que t'allais pas prendre ce shoot Marcus Smart Complètement d'accord C'est vraiment impressionnant La manière dont Boston a retourné Ce quart temps Dans la deuxième partie Donc ce deuxième quart temps Puisqu'il y a eu un moment On était là Genre 1 000 walkies Au prix de un petit momentum Il y avait genre 37-32 Ils viennent de leur mettre Un 16 à 6 Ouais Pour finir le quart C'est très fort Ils leur ont fait très marre C'est un Au final Ça devient un mauvais quart temps Pour les Bucks Et un très bon quart temps Pour les Celtics Tout à fait C'est assez impressionnant de leur part C'est la mi-temps 48 à 43 On va donc faire les choses Dans l'ordre Déjà on va commencer Par un petit point stat Avec Alexinator Moi je vais boire un coup d'eau Et puis ensuite On va pouvoir parler Un petit peu d'actu Alex Jason Tatum Moi je vois pas trop Mince Je vois pas trop les Bucks Faire autre chose Que de le laisser shooter Grand Williams En provenance du banc Il n'y a que 3 points Pour les Celtics Et il n'y a que 5 points Côté Bucks En provenance du banc Ils sont tous de Bobby Portis Donc là on est vraiment Sur des rotations Comme ça et tout Et bien resserré Pas de Connoton Il a pris 4 tirs Il n'a pas mis un seul Il a pris 4 rebonds Allez On va dire que ça Ça le rattrape un petit peu Mais nous avons surtout Yannis Antetokounmpo 17 points 12 passes 12 rebonds 7 passes 3 pertes de balles 2 fautes C'est quand même Une excellente mi-temps De la part de Yannis Antetokounmpo C'est très impressionnant Je regardais 3 sur 19 A 3 points les Bucks C'est très très mauvais De loin les Bucks Il faut dire qu'il y en a Beaucoup qui sont mal pris Beaucoup qui sont mal pris Avec des possessions statiques Des mains devant Et tout Donc ça c'est sûr Que les Bucks Avec un peu plus d'adresse A 3 points Ils seraient sûrement devant Parce qu'il y a 40% A 3 points Côté Celtics Donc là vraiment Une grosse différence D'adresse derrière l'arc Maintenant les Bucks Ils ont 28 rebonds Contre 23 Donc ça ça leur donne Quand même un avantage Mais ils ont 5 points de retard Les Celtics sont en contrôle Rien à dire Ils ont fait un très bon Deuxième quart Et du coup Ils rentrent à la mi-temps Avec 5 points d'avance C'est lâchement bien Tu as évité un petit peu La secousse du premier quart Tout à fait Et donc tu vas pouvoir Passer une mi-temps A peu près correct En regardant tout le monde En disant Hey les gars Sur le banc On va devoir se réveiller Notamment Parce qu'il y a quelqu'un Qui va pouvoir faire la différence Peut-être sur le banc Des Celtics Côté Bucks Attention Là si vous êtes Yanis Si vous êtes Bunholzer On est à la mi-temps Là tu peux un petit peu Taper du point sur l'ardoise Et dire Les gars C'est pas sérieux Ce second quartan Je te laisse tweeter tranquille Comme ça j'en profite Côté Bucks Il y a vraiment des petits ajustements On a vu Ça avait bien démarré En tout début de rencontre Mais là il faut Il faut autre chose Que Yanis Je vois que certains L'ont même mis Dans le chat Et se sont permis Il y a une sensation De Yanis et Brooke Lopez Versus Boston Pour le moment C'est un peu ça Ah bah je roule On a le front de courte Et c'est tout Je roule Il faut qu'il se réveille Et oui Et Bobby aussi Et Pat Connotton Et Wes Matthews Etc Et je roule Avant toute chose Puisque c'est un joueur De calibre All-Star Qu'on attend à ce niveau là Dans un Game 7 Attention Est-ce que ça ne devienne pas Une punchline Du genre T'en souviens Le match horrible De Jorolliday Lorsqu'il fallait sauver la saison C'est ça Tu vois genre Yanis était tout seul Avec Brooke Lopez Tout à fait Je vois un petit peu Les commentaires Sur le chat Je vous laisse évidemment Faire votre mi-temps Il y en a qui vont Aller aux toilettes Faire plein de trucs Bouffer Boire Nous on est là Sur le match 7 Entre Boston et Milwaukee Je vois qu'il y en a plein Qui ont posé la question On ne commentera pas Le Game 7 en direct Entre les Suns et les Mavs On sera devant Donc on aura l'occasion De vivre tout ça Sur Twitter ensemble Mais on ne le commentera pas En direct Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de choses A devoir bosser Chez Trash Talk évidemment Et puis l'énergie Voilà exactement Il y aura d'autres occasions J'espère de commenter Les Suns Pendant ces playoffs J'espère pour toi Attention 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 Les mentions d'Alex Demain matin Attention On verra tout ça Du coup dans l'actu Evidemment On a vu deux équipes Qui se sont qualifiées Pour les finales de conf On a Miami d'un côté Golden State Je proposais d'en parler Un petit peu là Sur cette pause Puisqu'on a un petit quart d'heure A discuter ensemble Miami Ouais Dans la gestion Impressionnant pour finir Notamment les Sixers Chez eux On a beaucoup parlé On a beaucoup parlé De monsieur James Sardin De par ce qu'il a fait Ou plutôt pas fait Sur la deuxième mi-temps Et l'intégralité du match Six à Philadelphie Je vais laisser les Sixers de côté J'aimerais plutôt parler De Miami Parce qu'on a tendance A parler de Milwaukee Boston On a tendance A se marrer En disant Putain Phoenix Si on a Phoenix Golden State C'est dingue On a souvent L'impression Que le Heat Est mis de côté Alors que c'est le numéro De la conférence Est Alors que Jimmy Butler Est peut-être un des Et même certainement Un des trois meilleurs joueurs De ces playoffs 2022 Jusqu'ici J'ai envie de dire Alex Est-ce que le Heat On ne devrait pas quand même Remettre du respect Un peu sur Miami C'est clair C'est un grand classique C'est comme Spolstra Que j'ai trouvé très très loin Dans les votes Pour le coach de l'année Non je suis d'accord C'est le collectif Alors il y a le collectif Il y a le côté aussi Ils ont battu des Hawks Bon c'est vrai Les Hawks tout court Qui n'avaient pas fait Une très grande régulière Et ensuite Ils ont battu Des Sixers Qui n'ont pas eu Embiid pendant deux matchs Et qui n'ont pas eu Harden en fait A part sur un match Tout à fait Le game 4 Donc voilà Donc du coup Il y a Ce qui joue beaucoup A mon avis Contre le Heat C'est que pour l'instant Si t'es fan de basket Tu dis oui Mais bon Pour l'instant Ils n'ont fait que battre Des adversaires Qu'il fallait qu'ils battent Ce qui est vrai Et en même temps Ils ont extrêmement bien Fait le taf Bah oui Du coup ils sont frais Ils sont bien Leur seul souci C'est Kyloé C'est une vraie incertitude C'est pas entraîné pour ceux Qui veulent l'info ce dimanche Non Mais leur défense est en place Butler est monstrueux Et du coup Ils sont là En train de se reposer En train de regarder Les Celtics Et les Bucks Se mettent des coups de coude Marcus Smart tombé sur la tête Middleton qui est blessé Enfin Je veux dire Là T'es le Heat T'es comme ça T'es content Qui c'est qui va sortir Tout à fait T'en penses quoi pote Bien sûr Et il y a de la marge d'ailleurs Parce qu'on a vu un très bon Bah Madébayo n'a pas été bon Sur le premier round Et a été très très bon Sur le deuxième Jimmy est impeccable Mais on n'a pas eu Un extraordinaire Tyler Herro Sur la série Contre Philadelphie Non Il peut totalement se réveiller En finale de conférence Exactement Parce qu'il a montré Ils ont des armes Non non mais complètement Donc non non Le Heat est bien À l'avantage du terrain Quoi qu'il arrive Pour sa finale de conf Non le Heat est bien Ils sont posés Ils sont dans le rythme C'est ça Vous connaissez les classiques Nous on aura l'occasion D'en faire une preview Sur la chaîne YouTube De Trash Talk Par la suite Dès qu'on aura le vainqueur De ce match Voilà exactement Il nous faut un vainqueur Il nous faut une deuxième équipe Exactement Mais on aura l'occasion Alex De faire les points tactico-techniques Tous nos classiques Qu'on aime bien Notamment les dynamiques Des deux équipes Et les joueurs à suivre Ça ça va être formidable Parce qu'on a vu Quel que soit l'adversaire On a vu déjà du Miami Boston Historiquement On va pas parler de Lebron Et KG et Pire C'est quand même un petit historique Et Miami Milwaukee Le Yanis Wall On s'en souvient dans la bulle Ouais Et ils se sont rejoués La saison prochaine La saison suivante Et il y a eu 4-0 Ouais mais Wall Là il était en carton Tout à fait Et Yanis Le problème Alors la défense de Miami Qui jouerait Yanis Ou la défense de Miami Qui jouerait Boston C'est pas du tout La même problématique à gérer Ça c'est sûr La problématique Yanis On le voit bien Avec les Celtics C'est que maintenant Elle est multiple Le type voit tout Le type fait les bonnes passes Milwaukee Dans son ensemble Comprend Même si là je suis déçu Du mouvement de balle Sur la première mi-temps Ils ont quand même compris Que Yanis en screener C'était un problème Tout à fait Dans l'hypothèse Où les Bucks passent Pas du tout gagné Vu la première mi-temps Mais t'es le hit Tu peux pas juste Te contenter de faire un wall Tu dois jouer les Bucks Bien sûr Et donc t'as d'autres problématiques Yanis a beaucoup progressé A ce niveau là Mais bon Attends la défense du hit Ils sont tout à fait équipés Pour emmerder Yanis Ah oui Bien sûr Et puis ils ont récupéré Le P.J. Tucker Qui avait été chercher sa bague Avec les Bucks La saison dernière Donc c'est pour ce genre Juste en coup de coeur total Je vous pose la question Dans le chat Et je la pose à Alex Et je vais y répondre aussi Allez juste en coup de coeur Tu préfères Miami Milwaukee Ou tu préfères Miami Boston En finale de conf Ah Comme ça De préférence Je sais pas C'est une bonne question Parce que les Celtics C'est le hit Ca peut quand même être Vachement sympa Premier contre deuxième de conf Moi je suis plutôt Miami Boston Ouais Après le Miami Milwaukee On l'a déjà vu plusieurs fois Donc il y a pas mal de choses Qui sont installées Les ont sweepées l'année dernière Je pense que le hit S'il voit arriver Milwaukee On va faire ok C'est notre tour Tu vois Ah ouais Donc Peut-être plutôt Contre les Bucks Tiens du coup Allez Pour le coup Il faudra avoir des retrouvailles Entre Yanis et le mur Le mur de Floride Et puis les vraies rivalités Ils ont sweepées l'année dernière C'est vraiment Ca serait vachement intéressant Je pense Complètement Paul Strap De Nolzer Ouais j'aime bien Du coup on aura Le début de cette série Miami vs le vainqueur de ce match Là en début de semaine On va avoir aussi Donc le Game 7 Ce soir on a parlé en prévu du match Entre Phoenix et Dallas On va suivre tout ça Evidemment ce sera à 2h du matin Et on vous conseille de rester debout Parce qu'on a Luka quand même Qui est en elimination game A l'extérieur Est-ce que la légende de Luka Se confirme ce soir Est-ce que la meilleure équipe de NBA Sur la saison régulière Va montrer ce qui se passe Par contre Alex Parlons de Golden State Qui a fini Denver au premier tour Qui a fini Memphis au deuxième J'ai vu certains fans de Golden State Soulever l'hypothèse Selon laquelle Oh bah tiens On a encore un petit peu de chance Parce qu'il y a du Jamorant blessé Et qu'il n'y a personne autour De Nikola Kic C'est vrai C'est vrai Mais il faut finir le travail Et ils l'ont fait Ils l'ont fait Non tout à fait Et puis ils l'ont fait Face à ces Grizzlies Qui se démerdent hyper bien Même sans Jamorant Qui ont été très chiants à jouer Et qui ont montré Qu'ils étaient Capables de résister Il y avait 3-1 pour Golden State Et les Grizzlies ont gagné A la maison le match 5 Obligeant les Warriors A revenir à la maison Pour finir le travail Après ils ont eu droit A un Clay Thompson De match 6 Ils ont eu droit A un excellent Andrew Wiggins dans le 4ème quart Et puis bon Ils ont eu droit A Moses Malounais Donc A Denis Denis Malounais Ouais tu vois Genre voilà Énorme match de Kavan Rappelez-le comme vous voulez Mais Kavanounais Il a pris quoi 23-24 rebonds Un truc comme ça 22-23 rebonds Ouais Et plein de rebonds offensifs Dans le dernier quart Qui ont redonné des possessions C'était vraiment un choix tactique Hyper intéressant De la part des Warriors De titulariser De faire jouer Beaucoup de minutes A Malounais A côté de Draymond Green Pour contrer le côté Avantage de taille Des Grizzlies Qu'avait remis Steven Adams Et tout Belle bataille tactique aussi Entre Taylor Jenkins Et Mike Brown Parce que Steve Kerr Était Covidé Ouais complètement Et Mike Brown Et il va revenir d'ailleurs Steve Kerr Dans quelques jours En sortie de Covid Protocol Je vois qu'il y en a S'il vous plaît Les copains Dans le chat On sait très bien Que la TTFL A chaque fois Ça déchaîne les passions Juste pas de spam S'il vous plaît Dans les Enfin de spam De balancer plein de messages Dans le chat On sait que c'est la passion Avant tout Donc bravo à ceux Qui ont remporté la TTFL Mais restons sur le sujet Golden State Ils ont fait le travail Là vraiment Moi j'avoue que dans l'idéal C'est pas contre Dallas Mais j'aimerais qu'il y ait Golden State contre Phoenix Parce qu'on a eu un énorme match A Noël C'était des grandes affiches Cette saison A Suns Warriors Que on a Chris Paul Stephen Curry C'est quand même Ça fait 10 ans Que les mecs se rendent Dans la gueule Donc ce serait des belles retrouvailles Maintenant Pas du tout surpris Si Dallas y va Parce que s'il y a bien Une équipe Qui impressionne Sur ces playoffs C'est quand même Dallas sur la côte ouest Ouais carrément Je serais curieux de savoir Ce que les fans de Golden State Préfèrent affronter L'avantage contre Dallas C'est qu'ils auront L'avantage du terrain Alors contre Phoenix Ils n'ont pas l'avantage du terrain C'est quand même pas rien Dans une série de finales De conférences Donc A priori sur le papier Si t'es Golden State Warriors Tu préfères quand même Affronter Dallas Quand même Mais Les Suns Avec ce Chris Paul là Ça fait réfléchir Parce que tu te dis Bon Chris Paul Steph Curry Il a l'habitude De lui mettre des sauces À Chris Paul C'est un mec Qui l'a quand même Saucé pendant des années Ah mais bien sûr C'est les highlights Tu tombes sur les fesses Bien sûr Oui Moi d'un titre personnel Je préférerais Un Suns Warriors Come of the Warriors Voilà Personnellement C'est sûr Je pense que les Suns Vont faire le boulot Maintenant Si je suis les Warriors Non si je suis les Warriors Je préfère quand même Jouer les Mavs L'avantage du terrain Ouais Tu défends différemment Ils n'ont pas un gros pivot Qui va trop te faire chier Non non bien sûr C'est quand même pas mal Je pose la question Dans le chat évidemment Si vous êtes Golden State Vous êtes Dremond Là tranquille Entre deux podcasts Vous êtes Stephen Curry Entre deux sessions d'entraînement À trois points Tu es Golden State Tu préfères jouer Dallas Ou Phoenix On avait posé la question En séance de dédicace Ce samedi à Toulouse Et on était quand même Bon il y avait pas mal De réponses Phoenix Mais on avait quand même Pas mal de gens Qui disaient Ah bon quand même Je préfère en toute logique Jouer Dallas Mais il y avait quand même Des gens qui disaient Je préfère jouer Phoenix Parce que Phoenix N'avait pas été hyper rassurant Sur ce début de playoff Oui oui Donc bon Non mais bien sûr Mais bien sûr Sinon de toute façon Il serait pas au match set Contre les Mavs Il menait 2-0 Ouais Donc le fait de se retrouver Au match set C'est déjà quelque part La preuve Que Phoenix ne rassure pas Phoenix a perdu un peu Son attaque là En cours de route Ouais C'est pas dû que à Chris Paul Même si Chris Paul Y est pour beaucoup A mon sens C'est dû aussi à Aiton Plein de choses A certains choix De Monty Williams Au fait que le banc Apporte plus rien À la campaign On sait pas où il est Landry Chamed Enfin tu vois Tout est plus compliqué C'est les playoff Les Suns ils ont la pression Ils ont fait beaucoup De victoires régulières Donc ils ont du mal A bien attaquer Et la défense de Dallas Est ultra intelligente Jason Kidd l'autre Il faut reconnaître S'installer tranquillement C'est bien C'est mieux qu'Ami Wookie Comme on est dans le jardin C'est bien Franck Nillikina C'est bien Ce qu'on va faire C'est que tu vois Booker Tu vois Chris Paul Voilà L'un des deux tout le temps C'est ça Tout Booker d'ailleurs Et on l'a bien vu Sur cette série Faire des choix Assez bons Il y a des garçons Qui n'étaient pas trop lancés On a vu Davis Bertans Faire quelques bonnes perfs aussi Donc bon Dans le chat Je le vois en tout cas Si vous êtes Golden State Vous préférez jouer Dallas Pour des raisons quand même Évidentes en termes D'imprévisibilité Je vais dire En attaque Tu préfères quand même Défendre sur Dallas Que sur Phoenix Parce que vous avez Des couches chauds vous Plus l'avantage du terrain Plus l'avantage du terrain Donc il n'y a pas à chier Pour moi c'était les Warriors Tu préfères Dallas je pense Forcément Tu finiras à domicile Voilà un petit peu Merci évidemment A tous les copains et copines Moi je vais en profiter Juste 30 secondes et demie Pour aller faire un petit pissou Vous êtes 12 000 Alex je crois qu'il y a un problème Sur un compteur en bas Ah oui tiens Mais il n'y a que la moitié Des gens qui like encore Là le pouce Voilà Arrêtez de faire les feignants Cliquez sur le pouce C'est simple comme message Voilà Je vois les pouces qui montent Ça ça fait plaisir Je me bois un petit coup de flotte Je lis un peu les messages Dans le chat Comme ça Merci Team Trone Team Trone qui met les consignes En majuscule On ne dira jamais assez merci Léonce Team Trone Monsieur Onlyax Tous les gens qui modèrent le chat Et qui font que ce live est possible C'est quand même cool On est à 5 points d'écart Entre les Celtics et les Bucks À la mi-temps d'un match 7 A priori Sauf si dans le 3ème quart Il y a une équipe qui explose Mais on va se taper un money time De zinzin C'est l'expression du moment Zinzin dont j'utilise Et donc du coup Franchement On ne peut que kiffer J'étais en train de dire Tu te rends compte qu'on est à 5 points d'écart Sauf si une équipe explose dans le 3ème quart Non non c'est hors de question On va se taper un money time On va se taper un money time serré Je viens de parler à Yannis Tout à fait Ça repart Ça repart messieurs dames Et donc installez-vous tranquillement Pour cette 2ème mi-temps Les fans de Boston vont revenir dans les gradins 48, 43, 12 11, 58 11, 57 11, 56 Et 11, 55 Ça repart Balle pour nos amis de Boston Avec Jason Tatum Qui a le ballon Qui la donne à Marcus Smart Allez Marcus Smart Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner à Jelen Brown Ça y est c'est fait Jelen Brown Qui prend l'écran peut-être de Grant William Ça y est c'est fait Jelen Brown sur le jumper C'est bien et ça rentre C'est bien joué On passe à 50, 43 pour Boston C'est bien joué C'est bien de marquer sur la première possession C'est le truc tout bête Ouh là d'Yannis il prend un 3 tout de suite Pfff Ou bien Abruc Lopez Abruc Lopez il vient de sauver la mise de Yannis Ouf Allez ça ça rentre Oh là là Oh Yannis il s'en veut Ah tu m'étonnes qu'il s'en veut Oh non Il vient de prendre un 3 points n'importe comment Et là derrière il rate un layup Que j'aurais mis Tout à fait Donc non C'est sûr que c'est pas bon Attention Tatum Il tuerait bien sa grande William Oh la sortie Attention la sortie de vestiaire Tournant là 53, 43 Direct Et oui Bric à 3 Ça rate un layup Derrière Ça met le 3 Il y a 10 points Et tout de suite c'est carrément un tournant Jrou Va-t-on voir Jrou l'idée en deuxième mi-temps Petit layup 53, 45 Drive de Jrou Ça c'est bien Tout à fait C'est important 10, 55 10, 54 10, 53 Si vous avez fait comme les américains Et que vous êtes en retard à la mi-temps Sachez que Boston mène de 30 points Allez Jason Tatum Avec la balle Qui prend son 3 points Ça rentre Il y a trop de temps Pour Jason Tatum Ils peuvent pas se permettre Attention les bugs là Ouais mauvaise sortie de mi-temps Mauvaise sortie de vestiaire des bugs Tout à fait 56, 45 10, 35 La balle pour Brook Lopez Attention il prend la feinte Faut la donner la Yanis Peut-être Brook Lopez Le flotteur ça rentre Petit luxe Waouh Très beau move de Brook Lopez Magnifique le vétéran 56, 47 Allez 10 minutes 25 10 minutes 24 Et 10 minutes 23 Grand Williams Qui pose un écran Pour que Tatum se libère Tatum qui pose un écran à son tour Cette fois il y a la match-up Grayson Allen Jason Tatum A 3 points Il est dans son jardin On s'est loupé Oh attention C'est bien joué de la part des Celtics Ah Benholzer il va mettre les tartes là Allez Tatum Face à Grayson Allen 5 secondes sur l'âge des 24 Tatum c'est fort La bonne double team Jalen Brown a 3 points Et ça rentre Très bien Attention Boston démarre giga fort T'en mord tout de suite Patience impressionnante de Tatum Sur cette action Et Jalen Brown qui met le 3 Plus 12 On est passé de plus 5 à plus 12 En comme ça Énorme Yanis n'a pas le droit De prendre ce gros 3 points En première intention C'est n'importe quoi Derrière il y a Brook Lopez Qui lui sauve la mise Il rate le layop Et derrière c'est l'ouragan Et tout à fait Et j'ajoute même Qu'on vient de voir Grand Houlias Se prendre un rebond offensif Au milieu de la raquette De Milwaukee C'est inadmissible Normalement il faut bloquer Les joueurs au rebond C'est l'une des forces des Bucks Tu ne laisses pas Grand Houlias Se balader comme ça Et prendre des rebonds offensifs Non 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 Extrêmement mauvaise sortie De vestiaire de la part des Bucks Ils doivent se remettre Dans le match tout de suite Sinon ça peut partir vite Aussi dans l'autre sens Tout à fait Ces tics sont chauds Ils sont bien Bien sûr Après je sais qu'il y a aussi Des fans des Bucks Qui vont nous rappeler Le Game 5 Où Boston menait Tout au long du match Et on sait qu'il y a eu Des fans de matchs Où Boston Je suis d'accord Je suis d'accord Mais ce n'est pas pour autant Que tu as envie d'être Là ils sont derrière 2-12 Attention Avec une mauvaise sortie de vestiaire Là ça commence à serrer Du point côté Boston Tu sais très bien Que tu n'as pas envie de ça Totalement Et on est en train d'avoir La confirmation aussi De M. Jason Tatum Dans ce siège De Gigastar On l'a vu au premier tour Face à Kevin Durant Il y assume bien Il avait été énorme La série n'avait pas Tip top démarré Il jouait de 3 fautes en plus Tout à fait Il n'avait pas tip top démarré Alex la série face aux Bucks Et la manière dont il finit Là notamment On l'avait vu sur le Game 4 On l'a vu sur le Game 6 Et là sur ce début de Game 7 Ça y est Je veux dire Il n'y a plus de débat Sur le côté superstar de Tatum Il n'y a pas de débat Même Balormand En création Il a bien progressé Il a montré Il fait des beaux efforts défensifs Il met des gros tirs Là dans ce match Il fait vraiment le boulot Il n'y a rien à dire Rien à dire C'est impeccable Donc là Côté Benholzer Vous êtes dans le temps mort Et il faut sortir les claques Les claques Ah là là Agressivité vers le cercle Ils en ont besoin On a vu Giroux faire un drive Voilà Il y en a besoin de Beaucoup de plus Et puis On a besoin de De concentration De discipline Défensif Tu parlais du rebond Éviter peut-être que Tatum Il ait le temps de boire un cas C'est un café avant de prendre son 3 aussi Ça peut être bien Quand c'est Grant William Je dis pas Parce que tu joues les pourcentages Quand c'est Jason Tatum Bon en plus Sans parler des pourcentages T'as pas envie qu'il prenne feu T'as pas envie Qu'il commence à être bien dans son match Pas un joueur offensif comme ça Complètement Donc voilà Donc ça Ça fait plusieurs erreurs En à peine 2 minutes Dans le 3ème quart Et Boston En a magnifiquement bien profité Bim Plus 12 Plus 12 On sait aussi que ça peut très bien défendre Côté Boston D'ailleurs là Oudoka c'est clair Lui dans son message Les gars on mène 2-12 Vous mettez le mur Bah oui voilà Le mur Et pas un seul rebond offensif Je veux qu'on garde ce lead Et qu'on le tienne Jusqu'à la fin de la rencontre Donc on va voir la réaction des Bucks En sortie de temps mort Il faut notamment Pour celles et ceux Qui aiment bien les petits détails Il faut voir en sortie de temps mort Si le système En place Est efficace S'il est bien défendu Et si les Bucks Arrivent à punir Parce que là là Si tu es les Celtics Tu sais que Milo Kila Va sortir du temps mort Avec un système Où ils vont essayer De mettre un gars en avant Si tu défends bien Ouais c'est bien C'est magnifique Parce que tu relances le momentum Et tu sais qu'ils vont essayer D'accélérer aussi Qui vont mettre le pied sur l'accélérateur Qui vont vouloir jouer vite Qui vont vouloir prendre des shoots En première intention Qui vont vouloir prendre les rebonds Et courir Tu vois Tu le sais Complètement Donc maintenant A toi de maîtriser le mieux Que tu peux le tempo Exactement Ils en sont capables Ah bah oui bordel Non voilà Tatum Il a eu 4h pour shooter C'est pas sérieux Ah non ça c'est pas raisonnable C'est pas sérieux du tout Et ça c'est la très très bonne vision Là du terrain De Tatum Qui sait exactement Où sont ses coéquipiers Pour le dernier shoot De Jalen Brand Juste avant le temps mort Tout à fait Les joueurs reviennent sur le terrain On va vous faire tout Les timers Le score Savoir comment vont les darons Etc Etc Tatum gros plan sur son visage Il est concentré Il sait qu'il doit pas prendre De fautes stupides Attention Ca serait sa 4ème Et il y aurait du coup Du temps sur le banc Tu vois c'est un angle pour les Bucks Attaquer sur Tatum Ah bah là On va voir tout de suite le système On vous en parlait C'est parti 10 minutes 9.59 9.58 Et 9.57 Tatum Pardon Yanis avec la balle Défendu par Jrolide Jrolide justement Qui est défendu par Tatum Le shoot ça rentre Bien Jrolide Voilà Propre Jrolide vient de mettre 4 points Je crois que c'est plus ou moins Le total qu'il avait en premier mi-temps Exactement Allez Ça c'est bien pour les Bucks Balle à Marcus Smart Il va falloir bien défendre la côté Bucks Parce que c'est Une balade de printemps totale Oh là là Et le N1 Avec la faute Oh là 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 Énorme l'action Play ultra athlétique Tout en touché en plus Au niveau de la finition De la part de Jalen Brown Magnifique Faute un peu bête de Jrolide Ils y sont pas là Ils se prennent des backdoor Dans tous les sens C'est pas sérieux là Regarde Jrolide Et oui Non non mais entre Jrolide Et Brooke Lopez Ça communique pas Non Il y a un très bon écran De Grant Williams Là qu'on voit pas Qui permet de libérer Jalen Brown Et le N1 Bah c'est Brooke Principalement Et ouais Les gars c'est pas sérieux là Ouf Et on sait encore Ils en laissent Waouh c'était court en plus ça 61-49 9 minutes 32 9 minutes 31 Et 9 minutes 30 à jouer Jrolide Avec la balle On va chercher Monsieur Wes Matthews On va plutôt chercher Monsieur Yanis Attention Jrolide Avec la balle Ça flop Jrolide Avec le 3 points C'est loupé Attention l'attaque des Bucks C'est dégueulasse Si ça défend pareil Les Celtics Commencent à mettre La main sur le match Ils jouent bien Les Celtics Allez Jalen Tatum Il le laisse ouvert Alors Ford Qui ne force rien Alors Ford Tatum regarde le Exactement Tatum qui la donne Pour alors Ford Qui va chercher Grant Williams Il est énorme ce soir C'est loupé C'est un shoot Avec lequel les Bucks Vole bien vivre Qu'est-ce qu'il allait glisser Grayson bien défend Oh là là Elle a passé des dégueulasses Il a failli intercepter ça Grant Williams Avec son activité De tous les instants Lui c'est un malade C'est une pilé électrique C'est un grand malade Et je peux vous garantir Que c'est pas un top 10 de draft C'est une belle Il est par terre Il glisse Il se relève Il va tout aussi Sous positionner Oh merde Bah oui là Hop face plant Ouais mais là en plus C'est le sol Qui est mouillé ça Ça rebondit Avec Grant Williams Si je peux me permettre Il n'y a pas de problème À l'atterrissage C'est clair Allez Yanis Pour Jrolidé Jrolidé Pour Wes Matthews Qui la donne à Yanis Allez ouais Bonne défense 10 secondes sur G24 Qu'est-ce qu'il va faire Yanis Yanis défendu par Grant Williams Yanis le shoot C'est loupé Le bon rebond de Jrolidé Et ça remonte Ça c'est bien joué Réveil de Jrolidé Ouais puis là On le laisse venir Au rebond peinard On a parlé des écrans Que devaient faire les Bucks C'est valable pour les Celtics Exactement 8-30 à jouer Marcus Marte La bonne passe Bonne interception De Grazane Allen Je sais pas Oh la balle elle est pour les Celtics Je pense que c'est vrai Fais voir un peu Non pardon C'est pas la balle Et oui Tatum l'aïdor Tatum tu pions Tatum il pions Il se fait manger Et oui Et il le sait 61-51 10 points d'écart Ouais 8-29 Exactement 8 minutes 29 à jouer Il va falloir bien défendre Côté Bucks 14 secondes sur HD24 Il y a un écran pour Tatum Grant Williams qui a le ballon Grant Williams Qu'est-ce qu'il fait encore un 3 points De Grant Williams C'est loupé Attention il faut prendre l'air bon Je roule l'idée qu'il sécurise ça La balle pour Wes Matthews Wes Matthews Il provoque C'est bien Faute de Tatum Oh non c'est bon Et il a dit il y a que le cuir Donc c'est pas la quatrième de Tatum Ça contre-attaque Jalen Brown sur le drive La bonne passe Pour Oh non Marcus Smart Et alors Ford Ils se sont eus Et la faute pour Monc Lopez Oh là 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 Les fans des Bucks Il y a des turn around Des Pardon Des tournants Bah oui tout à fait Dans ce début de 3ème quart C'est impressionnant Il y a eu déjà l'avance Que les Celtics ont prise Et là Fais voir il y a un pote Et il y a beaucoup de cuir Il y a beaucoup de cuir de Tatum C'est très risqué D'avoir le Tatum Oh là là Il y a beaucoup de cuir Non c'est propre C'est assez propre Mais qu'est-ce que c'est risqué De la part de Tatum Et derrière Et derrière la faute provoquée Par Marcus Smart Sur Brooke Lopez Marcus Smart au lancé Ça rentre 8 minutes 10 62 51 Et il parle à ses deux jeunes leaders Monsieur Imeodoka A Tatum et à Brown Les garçons On met le couvercle Marcus Smart au lancé 8 minutes 10 Les deux C'est bien Plus 12 Et il va falloir aussi Que Miluki fasse des stops Pour revenir au score Parce que tu joues pas au ping-pong Avec Boston Il va falloir marquer tes points Transition et tout Exactement 63 51 8 minutes pile à jouer J'roule l'idée pour Yanis Allez Yanis le petit flotteur Ça rentre Et à Screener encore Ils peuvent faire ça C'est indéfendable Jusqu'à mardi Tant qu'Yanis il met des flotteurs Comme ça C'est indéfendable Exactement Parce que t'as pas le temps De venir à deux J'roule l'idée T'es bien obligé de couvrir Parce que sinon Il va aller au cercle Donc tu vois Marcus Smart T'es obligé de rester un peu devant Gerou Et après c'est fini Et tout à fait Et Grand Julien Se peut pas lâcher Connoton qui est dans le corner Parce que pas de Connoton Ça rentre Donc voilà Et là tu vois Il pourrait même la donner à Connoton Mais il pourra le faire le temps en temps Enfin bref Tout à fait Non c'est vraiment Il y a Nissan Screener C'est l'avenir de l'attaque des Bucks Tout à fait Et du basket Et du monde entier même 63 53 19 points pour le grec Avec 12 rebonds On va encore être sur une masterclass Et ça balaye fort Parce que Dieu sait s'il y a des joueurs Qui finissent au sol On a vu la crêpe De Grand Williams à l'instant Il y a beaucoup de joueurs Qui finissent sur le parquet Du Tilly Garden Qu'est-ce qu'ils regardent les arbitres Là ? J'ai pas suivi Ils ont quelque chose à faire En les arbitres Une fuite J'en sais rien Est-ce qu'on parle C'est deux c'est ça ? Ouais c'est ça Toujours Allez on va arrêter le jeu On va regarder une vidéo Viens hein Maurice Allez viens Allez Grand Williams Remise en jeu 7 59 à jouer Et 10 points d'avance Est-ce qu'on va passer Sous la barre des 10 Ou est-ce que Boston Va continuer à mener De la dizaine Marcus Smart Ball en main Regardez ce qu'il se passe Un petit peu en ligne de fond Grand Williams qui fuit Marcus Smart Avec le ballon Il va chercher Tatum Défendu par Connotton Il a l'avantage de tout Technique et physique Tatum Jab step 10 secondes sur le G24 Il monte sur le drive Et photo offensive Oh la la Photo offensive de Tatum Oh la 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 Le coude Et il a plus de challenge Il est au d'autres cas Et puis il y a 4ème Et il y a 4ème de Tatum Il dit le coude Voyons voir Et oui Oh il y a un petit coude Dans la gueule de Franchement Oh la la C'est moite moite C'est grave abusé Désolé C'est moite moite Fais voir Attention Non mais il est dans sa motion Motion dessous Non je pense qu'il y a quand même Mais en fait je pense que Je suis d'accord avec toi Le mec il lève les bras Il a besoin de lever les bras Pour shooter Elle est abusée Je suis d'accord Mais je pense que ça va mettre Le sujet sur la table Dont les joueurs vont parler cet été C'est de laisser les gars Faire leur mouvement offensif C'est un mouvement offensif De Tatum Si ça veut dire quoi Il faut shooter comme ça Tu vois tu peux pas Il faut laisser les gars Levé les bras Bon peut-être qu'il va Un peu les bras Bon ouais Allez ok Mais franchement Elle est sévère Pidon elle est importante Quatrième Voilà exactement Ah il y a quand même Coude dans la gueule Il y a quand même Un bon coude 63-53 On va voir ce qu'ils disent Bon là il regarde Si c'est une flagrante Bon là faut pas déconner non plus Merci Voilà hop Voilà Un cheeseburger Un milkshake On me dit sur le chat Il décale vers la droite Ouais vous trouvez que c'est lui Qui va dans Konotone Un petit peu trop Ah dis donc Ok Pourquoi pas Allez En tout cas c'est bien jeu De la part de Konotone Ouais Qui a bien défendu Et c'est un gros call Parce qu'en effet T'as la quatrième de Tatum Ce qui veut dire que là Vu ce qu'on voit Alex Oudoka a l'air de laisser Tatum sur le terrain Moi j'ai l'impression Que sur le même call On peut siffler faute À Konotone presque Ah oui cela c'est Enfin Là franchement C'est une pièce Que tu jettes en l'air Elle est 50-50 Pour moi il y a offensive Parce qu'elle serait pas offensive Si notamment Konotone Avait provoqué le bras C'est pas un geste naturel En fait je pense que Les arbitres aiment bien Parler de ça Du fait que c'est pas Un geste naturel De la part de Tatum Ok ok Faut quand même 800 ralentis Pour être sûr Ah ça C'est la loi du sport aussi Tatum sort du coup Forcément Et voilà On le voyait sur le parquet Et ben Tu le sors Et là Alex On fait une note mentale 7-44 à jouer Ah c'est long Boston va devoir jouer Sans Tatum Une bonne partie Il a peut-être Revenu en fin de quartan Allez Je roule l'idée Avec Konotone C'était le mauvais espace On va chercher Yanis Attention Attention Oh la bonne défense De James Brown Et Derrick White Qui est rentré en jeu Qui la donne à Marcus Mart Qui va sur le drive Bien défendu par Konotone Il y a quelqu'un en bas Oui c'est monsieur Alors Ford Flotteur Oh là là Ça défend mal Milwaukee Et puis ça cut très bien De la part d'Alarford Très intelligent Et Yanis qui a encore perdu Un ballon Qui voilà Qui était possible À ne pas perdre Ça ressort Bien défendu Allez Ça joue très très bien À côté Celtic Bruc Lopez Avec le ballon Qui va attaquer sur Orford Il a l'avantage de poids et de taille Le petit fade away Bruc Lopez C'est loupé Et le rebond Attention ça peut passer À plus 14 Plus 15 Sans Tatum N'importe quoi L'attaque des Bucks Oh là là C'est compliqué Tout à fait Ce début de deuxième mi-temps 6-55 à jouer Jalen Brown avec le ballon Pour Derrick White Qui la donne à Marcus Mart Marcus Mart à 3 points C'est loupé Il voulait faire Il voulait Il voulait faire C'est une idée en tête C'est quoi la marmite et le bout Allez Je roule l'idée Sur le drive C'est bien joué Et le lay-up Et il le sait Je roule l'idée Et puis Derrick White Il peut l'emmener où il veut Ouais 65-55 6 minutes 30 à jouer On va arriver bientôt À la moitié De ce troisième quartan La balle allée dans les mimines De Jalen Brown Qui va être important Puisque Tatum a pris sa quatrième Pour ceux qui n'en jouent Ouais attention Qui se jette Ouais Marcus Mart dans le corner Grand William sans corps C'est son 150ème tir À 3 points du match Et il le rentre Plus 13 68-55 Énorme shoot de Grand Williams La défense des Celtics Qui est en train d'annihiler Les Bucks là En ce moment Ouais 17 points pour Grand Williams Dans un Game 7 Ouais Et puis même Enfin ils n'ont que 55 points Finalement les Bucks Ils en avaient 26 À la fin du premier quart Oh là là Les rebonds C'est boxé Marcus Mart en l'air La passe elle est dégueulasse Bien Bien Brook Ouais Attention Brook Lopez là Attention mon pote Il va finir dans le public Ils avaient 26 À la fin du premier quart C'est à dire qu'en un quartan et demi Ils n'ont même pas mis 30 points Ouais Et on me le souligne C'est pas beaucoup Complètement je suis d'accord Il y a certains dans le chat Qui disent Il n'y a vraiment pas assez de mouvement Des Bucks en attaque On est bien d'accord C'est vrai C'est vrai C'est pas bon là Alors qu'en face Ça bouge bien Côté Celtics Et Grand Williams Qui fait péter le plafond Quel match de Grand Williams Purée Si vous l'avez mis en facteur X Chapeau Magnifique 5-56 sur le chrono Il y a 68 À 55 Pour les Celtics Et remise en jeu Là dans les mains De Marcus Mart Dans les mains de Derek White Allez Jelen Brown Qui va prendre l'écran De Grand Williams Jelen Brown Défendu par M. Bad Cotton Attention le 3 points de Jelen Brown C'est loupé Et le gros rebond De Grayson Allen Pour Jroly Day Attention Attention Ils ont besoin d'un panier les Bucks Et ouais Et de plusieurs Oh là là Ça touche le dos Non les Bucks c'est pas possible La passe elle touche le dos D'Yannis Elle sort en touche Oui mais c'est Jroly Day Les gars sont pas concentrés Non 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 Oh c'est moche C'est en train de se faire manger Attention Et on a Boston Qui peut passer à plus 15 Peut-être Jelen Brown Peut-être à plus 16 Oh Jelen Brown C'est loupé Il faut aller Mathieu Et il veut le home run Attention Ouais mais Yannis Face à Marcus Mart C'est compliqué Ça ne rentre pas Oh là là Attention 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 le coude Attention le coude De Jelen Brown J'espère qu'il s'est pas fait Trop mal au coude Parce que là Il est retombé Sur le coude droit Non ça va Putain il y a du monde Sur le parquet Ce soir C'est clair Faute idiote De Jroly Day Assez inutile Fais voir Putain Il cherche le ballon Et elle est un peu dure Non non Franchement Non non Il cherche Elle est dure La tentative d'interception De Jroly Day On va faire ça Jroly Day Non 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 Le choix de tir de Yannis Ça aurait pu mal finir Le choix de tir de Yannis C'est de la merde Ah non non Ça va pas être Les Bucks là C'est Ouais non non Depuis De toute façon Le deuxième quart A été pas bon Le troisième quart C'est pas ouf T'as Tum Qui sort pour 4 fautes Ils en profitent Quatrième de Jro Quatrième de Jro Oh la faute de merde Quel mauvais match Oh la la Attention Grand Williams Pour Jain de Monde Oh la la Non Faute Et faute offensive Ça doit être Marcus Mart Bon les arbitres aussi On va Ils ont décidé de Ils disaient qu'on parlait pas assez Depuis le début du match Ils ont dit Allez les gars On va foutre la merde Regarde moi bien Michel Viens on me prouille cette soirée C'est un moment On sifflait Michel Oh la la Alors là par contre Excusez moi Mais je sais pas Où elle est Marcus Mart Allez on se réveille le cul Les zèbres Allez 68-55 Ball pour Yanis Qui doit Oh la la Et la faute Offensive de Yanis Et Marcus Mart Qui prend le coude dans la gueule Et on y va Et on y va Et les Bucks Qui retombent dans leur travers Putain Ils servent Yanis Au poste Au lieu de le mettre en screen Ils 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 laissent Les Celtics Ramener 2 ou 3 gars sur lui Tu vois Marcus Mart Il prend un coude dans le nez Il prend le coude dans le nez Je me gratte Excusez moi Ah Challenge des Bucks Moi je Je sais pas si j'aurais challengé ça Moi je trouve que Yanis Il y va un peu avec le cou Non ? Moi j'ai l'impression qu'elle va être Elle va être changée Ah ouais ? Je serais pas étonné Histoire que les arbitres soient dans le Mais c'est pas ça qui va C'est toujours bien D'économiser une faute sur Yanis Mais là le problème des Bucks Il est offensif Ils n'arrivent pas A scorer Ils sont en galère Ils shootent affreusement mal Et en partie Parce que Le ballon bouge pas très vite Et qu'ils n'ont pas les tirs ouverts Qu'ils voudraient Clairement Eh oui Eh oui Pour le moment Ça va pas du tout Là les Bucks sont en train En train de se faire peur Il faut qu'il y ait des garçons Qui se réveillent On est à combien ? Excuse-moi Alex A 3 points Je te laisse checker Sur la feuille de stat les Bucks Parce que là j'ai envie de pleurer Moule-toi la nuque Ouais Attention 3 sur 21 Bon bah écoute Putain 3 sur 21 à 3 points Bon bah Qu'est-ce que tu veux On va gagner à Boston En shootant à 2% au tir C'est Alex à 3 points C'est sûr Moi les gars J'y vais en courant Non 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 Ça ne peut pas passer comme ça D'ailleurs Bah d'ailleurs ça se voit Ils sont à moins 13 Ils sont à moins 13 Alors que les Celtics Ont manqué plusieurs occasions De les enfoncer Bien sûr Et là tu peux passer à 15-16 Alors que Tatoum Est en train de boire un Tropico Sur le banc Attention Miwoki Et Yanis Il a bien démarré le match Mais là on peut pas dire Qu'il pèse de ouf Fait des petites erreurs Enfin là c'est tous les Bucks Qui sont en train de déjouer Alors attention Je vois aussi qu'il y en a Qui me mettent dans le chat Le match il est plié Non Non Pourquoi vous dites ça ? Alors après Vous n'accordez jamais de basket ou quoi ? Non mais attends Ah mais bien sûr Si Boston fait péter le lead Et qu'on se souvient après De ce moment là Dans le troisième quart Où tout bascule Bah oui le match est plié Mais oh on est sur un Game 7 Les autres ne vont pas Vendrer demain Tu peux pas dire Que c'est plié là maintenant Non 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 Tu peux le dire Si les Celtics Continuent sur Tritmola Et que les Bucks Ne rentrent pas un seul tir Mais il faut encore attendre un peu C'est beaucoup trop Il reste beaucoup trop de temps Et oui Quelque part À la limite Le fait que Jroh l'idée Se soit réveillée un petit peu C'est une potentielle bonne nouvelle Pour les Bucks Il s'est réveillé Mais il vient de faire Deux grosses erreurs Eh oui bien sûr Mais là c'est tout Milwoki Et je vois pas un joueur de Milwoki Qui démarre bien sa mi-temps Non Non personne Parce que même Jroh t'a dit Il fait des fautes stupides Non Yanis les joueurs sont pas top Bon Cloppe s'est fait avoir au rebond Il s'est fait avoir au rebond Mais il a mis un ou deux paniers importants Allez Mais bon c'est vite fait Oh là là C'est tendu C'est tendu Et on va voir Ce que nous dit le challenge Parce que c'est pour ça Que cette pose est aussi longue J'ai pas eu de réponse Là du challenge C'est important Allez les gars C'est long C'est long C'est long de regarder un écran Il y en a qui le savent Allez là Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre là En tout cas j'en profite En attendant le retour des arbitres De faire un bisou aux 12 000 Qui êtes là C'est formidable C'est beau Vous êtes 12 000 Rien que je vais le balancer sur Twitter C'est beau c'est beau Vous êtes 12 000 pour voir Je vais dire vous êtes 12 000 Pour voir les arbitres faire de la merde C'est ça qui est beau Allez Pendant ce temps Alex Je te laisse juste me dire Ce qui va se passer à l'écran Parce que je pense que les arbitres Vont nous donner un petit peu l'issue J'ai l'impression qu'on se dirige Vers des lancers d'Yannis Tu crois Jacques qui s'énerve Jacques qui s'énerve On entend au commentaire sur Bean C'est pas faux ce qu'il dit d'ailleurs Jacques C'est vrai qu'il a siffle tard Du coup c'est bizarre Ouais J'avoue 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 Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Ah Bon Ballon Milwaukee mais sur le côté du coup Donc faute de Smart Faut de Smart D'accord Bon 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 Allez 68-55 5 minutes à jouer La balle pour Pat Conotone Qui va chercher peut-être son ami Yanis Tout à fait Attention Yanis Défendu par Jalen Brown Yanis avec le petit flotteur C'est bien joué C'est le rebond offensif Non 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 Et interférence Bobby Portis Ouais ouais Mais je peux pas lui en vouloir La balle avait l'air de sortir quand même Aïe 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 Rebond Yanis Les Bucks C'est ça les Bucks ils vivent toute l'année Avec une ISO d'Eric White Par contre Grayson Allen Encore une faute Il y en a marre Faute offensive de George Hill Arrêtez Elle y est là vraiment là ? Arrêtez Elle y est vraiment là ? Vous cassez les couilles Je peux voir Oh la 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 Il y a rien du tout C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi ce call Oh putain Laissez les jouer Non mais c'est n'importe quoi comme call 4 minutes 20 à jouer Allez Marcus Mart Qui a la balle Défendu par Uportis Il la donne à Jelen Brown Jelen Brown défendu par Uportis C'est une match-up ça Oh la balle elle est perdue Bien défendue Il y a quoi ? Bon bah faute de Jelen Brown Quoi ? Il l'a effleuré Là il y est peut-être celle là Mais franchement là les arbitres faut arrêter Vous cassez les couilles Là il y a eu plusieurs mauvais calls Stop Laissez les jouer là Allez Yanis avec le ballon 4 minutes 0,5 à jouer Qui la donne à Portis Portis le 3 points il faut le mettre Oh c'est un énorme 3 points C'est un énorme 3 points Parce que c'est pas un bon tir C'est pas un bon choix je veux dire Allez 68-58 On est passé sous l'erreur des 4 minutes Et il applaudit dans ses mains Portis il le sait Ces 4 minutes elles vont être fondamentales pour les Bucks Smart face à Connaughton Tout à fait Ça ressort Orford qui a pas trop été actif en attaque Ça ressort Et la bonne passe Très bonne passe d'Alorford C'est bien joué Grand Williams Grand Williams dans le dunker spot Que la défense de Milwaukee Et notamment Portis Avait un petit peu oublié Il fait grave son match Yanis qu'est-ce que tu fais ? Tu fais ton speed move Oh là là Yanis Oh là là Ça fait deux énormes lay-ups Oh là là Yanis Que Yanis rate Le craquage Oh là 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 Ah non La balle à Derrick White Pour Marcus Smart Toujours plus 12 3 minutes 20 à jouer Marcus Smart C'est bien ce que fait Boston Dans l'absence de Jean Tatum Marcus Smart sur le drive Et la faute il la provoque Et c'est bien joué Yanis Body l'angouche de Yanis Pas bon Ah non non En plus il rate des trucs faciles Je pense que même les fans de Boston Sont hallucinés Le move de Yanis Le spin Ça c'est soit un dunk Soit un N1 L'autre il fait une Une gamelle C'est pas possible C'est même pas une gamelle C'est mal géré Ah ouais C'est une finition Il a trop de phalanges Ouais Allez Marcus Smart Au lancer Attention à pas laisser de points sur In C'est bon ça rentre 71-58 3 minutes 15 à jouer Oh les 3 prochaines minutes Qu'est-ce qu'il se passe Boston garde le lead Boston l'augmente Ça reste à plus 12 Ou est-ce que les bugs vont réduire tout ça On va savoir ça dans quelques secondes Smart il peut surtout les mettre à 14 Bah oui oui Aïe 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 Oh ce carton Et le lancer il est loupé Ils en ont laissé les Celtics Ouais ouais Et pourtant ils ont 13 points d'avance Et ouais Ça attaque tellement mal côté Bucks Allez je roule l'idée Défendu Par Marcus Smart Yanis Ça prend des écrans Grésorne Allen Il est important ce 3 points C'est loupé Oh Yanis il va mettre ça tu crois Oui Et bah ça roule Il a failli rater un dunk 71 à 60 Dunk de Yanis 2 minutes 55 à jouer Oh là attention C'est sur le dunk de Yanis Il a pris un petit coup dans le nez Ouais C'est vrai Yanis lui met un petit coup dans le nez Clairement Allez Grand Williams qui regarde l'arbitre Il faut jouer Alors Ford Avec le ballon Qui va chercher Jelen Brown Jelen Brown il faut bien finir ce carton C'est bien driver Jelen Brown C'est superbe Ouais Et c'est exactement ce qu'il fallait faire Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pèses à l'arceau Ah putain c'est un gruyère La défense des Bucks 73 à 60 Alors que celle des Celtics C'est très efficace Exactement On va chercher Yanis au poste Ça y est mais alors Qu'est-ce que ça bouge pas derrière C'est on regarde Yanis shooter Et c'est court C'est nul L'attaque des Bucks c'est nul Les Celtics sont en contrôle Oui Soit 33 à 60 C'est la balle pour Derek White Qui pénètre Grand Williams c'est à 3 points Oh là 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 Grand Williams ce soir C'est un All-Star C'est mérité 76 à 60 On est bientôt en France TV Alex Ouais c'est mérité Il y a une équipe qui fait vraiment son match Et tant mort Et il y a une équipe qui est pas du tout dedans Et là il y a Grand Williams qui est en train de chauffer le public Je l'adore Quel joueur Quel joueur Il est incroyable Et il prend des coups dans la bouche Il met ses 3 dans les corners Paul Pierce est content Ah bah là Et là les Bucks La tête dans le seau Fait un effort Paul Il s'est habillé en rouge c'est clair Fait un effort Faut qu'il se met en rouge Combien de points Grand Williams Alex ce soir ? 22, 24, 25 ? Plus que Yanis Faut-il lui mettre un contrat max ? 21 points pour Yanis 22 points pour Grand Williams Voilà c'est tout Voilà le point stat 22 points Grand Williams On est à 12 minutes de la fin de la rencontre Il a plus de points qu'Yanis Il a plus de points que Tatoum Pour l'instant c'est le meilleur marqueur du match Grand Williams Combien à 3 points ? Parce qu'il en a pris Il en a pris beaucoup 6 sur 13 Pas mal C'est à dire que si je vous dis par exemple 22 points et 4 bons à 6 sur 13 à 3 points Vous me dites qui ? Grand Williams a mis plus de 3 points Que l'équipe entière de Milwaukee Tu peux répéter pour les gens du frère ? Grand Williams a mis 6-3 points Ce qui est 2 de plus Que tous les Bucks réunis Voilà Voilà Les Bucks Là vous voyez ce qu'ils disaient c'est fini Là je les comprends un peu mieux Parce que là maintenant A 2 minutes du 4ème quart temps Les Bucks sont à moins 16 Ils jouent C'est nul Depuis le premier quart Ce n'est pas fini Je suis d'accord Mais c'est nul Depuis le premier quart Nul Et donc du coup Ils sont pas du tout En position Et en situation Qu'on puisse se dire Ils peuvent être dedans et tout Ah tout à fait Parce que là en plus Boston ne montre pas du tout Le profil d'une équipe Qui est prête à se faire remonter Là à 10 ou 8 points C'est à dire que là Comment tu vois à quel point Boston joue sérieux ce soir Quand t'es à 16 Ok les Bucks sont en capacité De revenir à 8 Mais là Vu comment ça joue en face Ouais Faut mieux jouer Et puis vu comment ça joue en face Attention C'est reparti 2 minutes tour Une 58 Une 57 Milwaukee avec le ballon Yannis qui roule Très bien placé Grand Williams Pone passe C'est Bobby Portis Ça ne rentre pas Ils vont peut-être passer à 18 De la part de Bobby Portis Est-ce qu'on va être en France télé là ? Boston va mettre un plus 18 à Milwaukee Là là Attention Monsieur Allerford Pour Jalen Brown Toujours pas Jason Tatum Ils mettent ce run Alors que JT est sur le banc Jalen Brown Qui la ressort Non Grand Williams Grand Williams Oh C'est le mais C'était pas loin C'est le mais On est border in and out Ah là 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 Allez J'enrolli dé Avec la balle J'enrolli dé Sur le drive C'est pas mal N1 non Faute Et ils provoquent les lancers C'est bien Arrêtez le chrono Avoir de lancer Les Bucks Dans la misère Dans laquelle ils sont Ils prennent C'est terrible C'est terrible C'est terrible là pour les Bucks Ils sont en train de nous montrer Un visage Qui est même pas Qui est même pas Malin en fait C'est à dire que A la limite Que tu aies un bon mouvement de balle Et que tu défends bien Mais les shoots rentrent pas Bon bah tu t'inclines Merci bonne soirée Au revoir Mais là le visage montré par les Bucks N'est globalement pas bon Non et puis ils réagissent pas Ils ont pas les Ils ont Ils semblent désarmés Face à la très très bonne défense Et très intelligente Là des Celtics Ouais Ils y arrivent pas du tout Ils trouvent pas les spots Les lancers ça rentre Les quelques tirs ouverts Ne rentrent pas Donc forcément Ça fait d'autant plus mal Quand Gray Solanen Finit par mettre un 3 point T'as l'arbitre qui dit non Georgie l'a fait faute offensive C'est ça 77-72 1 minute 15 à jouer Marcus Smart avec le ballon Kylian Norford On va la rendre à Derrick White Derrick White Il le laisse shooter à 3 points peut-être Derrick White sur le drive Qu'est-ce qu'il fait ? Il va provoquer Brook Lopez C'est bien défendu par Brook Lopez Attention ouais C'est bien défendu C'est bien défendu C'est bien défendu La balle est pour Grant Williams Qui prend un fade away 3 points C'est kiffé Non non c'est pas ça Grant Williams Attention Oh là là Ouais bon Allé-houp là Le allé-houp de grand malade là De l'autre bout du terrain Joroulida En plus la passe Il l'envoie sec 76-64 On voit Middleton là Qui s'est levé sur le banc J'ai vu un astéroïde d'Athènes arriver là Waouh Oh putain Moins 12 53 secondes Les bugs sont 53 secondes Pour faire un bon stop Marqué Et un autre bon stop Eh oui Attention Bobby Portis Les arbitres sont à chaud Ne pas prendre une faute à la con Il est ultra nerveux Allez Marcus Mart Qui remonte la balle 50 secondes à jouer Attention Qu'est-ce qu'il va se passer Jalen Brown Qui va poser un écran Peut-être pour récupérer le ballon Et avoir la match-up Tout à fait C'est bien défendu Joroulida C'est bien défendu Pat Connotton C'est bien à l'opposé Alors Ford Pour Derek White à 3 points Il est énorme ce shoot Derek White à 3 points Oh le shoot énorme ici Mais ils ont le 2-4-1 en plus Boston 79-64 Ça remet les bugs à 15 Tout à fait Yanis avec le ballon Qui la donne ? A Connotton Connotton sur le drive C'est bien défendu par Derek White On la rend à Yanis Pat Connotton Énormissime le shoot Pat Connotton Qui la rend à Yanis Le petit flotteur peut-être Oh c'est bien défendu Il y a marché Il y a marché Il y a marché de Yanis Oui 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 Oh la 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 Absolument Il y a marché Et le Tilly Garden qui est en feu Bah ouais c'est normal Boston est bien Boston est en contrôle De ce Game 7 L'extrapasse à leur Ford parfaite Ouais très bonne Extrapasse à leur Ford Derek White qui n'était pas dans un grand soir au shoot Qui met celui là Non c'est énorme C'est énorme 8 secondes Allez s'ils mettent le shoot là Attention Derek White Derek White a 3 points Non Non c'est loupé C'est une brique Allez je roue Je roue il reste une seconde Il faut envoyer Non Il tente 15 points D'avance pour Boston C'est deux cartons Absolument nul à chier De la part des Bucks Auxquels nous venons d'assister Ils ont mis que 38 points en deux cartons C'est ça que je voulais vérifier Pendant qu'ils en encaissaient 59 Tout à fait Je te laisse Tu peux pas gagner un Game 7 dans ces conditions C'est pas possible C'est impossible Du coup ils sont à moins 15 les Bucks Et les Celtics sont complètement en contrôle Malgré la quatrième faute de Monsieur Jason Tatum On a 19 points de Jalen Brown A 8 sur 16 On a 22 points A 8 sur 18 Et 6 sur 15 A 3 points De la part de Grant Williams Jason Tatum Mine de rien Elle a 20 points Quand il tire Avec 3 rebonds 5 passes C'était très propre Avec 6 turnovers 6 pertes de balles Et on a ce petit 3 points De Derek White Qui a 1 sur 10 au shoot Sur ce match C'est le seul Le shot shoot qu'il a mis Qui a fait du bien Et de l'autre côté Yannis Ça va vraiment Beaucoup moins bien Depuis le premier quart Mais au final Il y a quand même Une production statistique Très sérieuse Mais là honnêtement Ça state un peu dans le vent Sur ce troisième quart Après voilà 23 points 16 passes 9 rebonds Ceux qui n'ont pas vu le match Diront Norme triple double de Yannis Sur le deuxième quart Et le troisième quart A mettre de côté Désolé Mais c'est quand même pas ouf Jérôme Holliday C'est un peu à réveiller Il a 16 points A 7 sur 16 Brooke Lopez a 13 points Le problème C'est le 1 sur 5 De Wes Matthews Le 0 sur 5 De Gression Allen Et le 0 sur 4 De Pat Connoton Ces 3 joueurs Que je viens de citer Sont à eux 3 A 0 sur 10 de loin Matthews Grayson Allen Connoton Si tu veux faire Un petit tweet Bastien Je te donne l'info 0 sur 10 de loin En 3 quart temps Pour ces 3 joueurs là Ca fait quand même Très très mal à Milwaukee C'est violent J'avais mis 4 sur 25 A 3 points pour les Bucks Première réponse De Marie-Patrick Sur Twitter A qui on fait des bisous Un petit coucou 15 sur 36 Pour Boston A 3 points Donc là c'est vraiment Genre nous on s'est shooté Et alors vous les mecs Allez à l'entraînement Parce qu'on est sur Au delà des pourcentages Ca fait 11 3 points Rentrés d'écart C'est énorme C'est 33 points C'est énorme Et tu te rattrapes Même pas au lancé Puisque au lancé Les Bucks S'ils en avaient beaucoup plus Là 8 sur 12 Contre 10 sur 14 Donc l'écart n'est pas significatif Au lancé Alex on est à 12 minutes T'as plus 10 au rebond Mais ça te sert à rien Parce que tu rentres pas Les tirs derrière On est à 12 minutes De Boston Qui est en finale de conf Comment les Bucks Peuvent éventuellement espérer Rester dans ce match Et avoir une chance Bon déjà faut Faut bien démarrer Le 4ème quart Faut un micro run 4 points de suite 5 points de suite 6 points de suite Tu vois un petit bout de truc Et défendre T'as pris 59 points Sur les deux derniers cartons Et puis t'as mis de 38 Et tout à fait Donc du coup Là il faut Boxer au rebond Empêcher les situations Là on a vu des shooters Ouverts c'est pas possible Il y a une flemme Sur le 3ème quartan Des Bucks Donc Milwaukee Doit totalement se reprendre Yanis doit donner le ton Dès le début du 4ème quartan Parce que là il faut jouer A fond Il va pas être sur le banc Un peu là ? A fond Peut-être pour souffler Une ou deux secondes Mais sinon Là c'est parti C'est la fin de la saison Après Donc il n'y a pas un game 8 Désolé les frères Donc là il faut vraiment Que Yanis donne le ton Que les copains Qui rentrent les 3 points Et que tu prennes Possession par possession Il faut vraiment Là que Milwaukee Se dise Ok il y a tant de possessions Sur le 4ème quartan On va faire le travail Et évidemment Côté Celtics Continue là dessus Bah les Celtics Là tout va bien Complètement Là t'enchaînes Tout à fait Et on va se souvenir De ces 7 minutes 47 On en avait parlé On avait fait une note mentale 7 minutes 47 Sans tatoum Tu augmentes le lead Bon bah alors là C'est formidable C'est d'ailleurs quelque part A l'image de ces Celtics On a parlé beaucoup D'une série Où Yanis Est un peu solo Et mal entouré Boston est un collectif global Les mecs n'ont pas tatoum Ils prennent sa 4ème faute Le lead augmente Avec le reste du groupe Ils n'ont pas Robert Williams On a eu un peu peur Et finalement Ils ont eu quelques bonnes minutes De la part de Daniel Tice Non non franchement C'est sûr Non Boston est supérieur Pour l'instant Il n'y a absolument rien A dire sur ce Et ça reprend donc Ça c'est important J'ai eu l'idée Là il voit qu'il peut Bully son chemin Jusqu'au cercle Ouais Franchement il faut qu'il le fasse Ça plus souvent même limite Complètement 11 minutes 42 11 41 11 40 Installez-vous tranquillement Pour ce quatrième quart Attention Boston Va pas falloir craquer Retour de Jason Tatoum Qui a donc 4 fautes Défendu par Jorolli Day Il prend l'écran 2 Alors Ford Il a la mismatch Face à Bobby Portis Qu'est-ce qu'il fait ? Il shake and bake Il met son 3 points Il met pas son 3 points Les rebonds Oh là là Les rebonds des Bucks Non 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 Les gars ils tendent le fouet Oh là là Et le rebond Ils s'en sortent bien Ouais parce que Marcus Smart Il avait tenté son 3 points Attention Yanis Oh là là C'est loupé Même les layups Ça ne rentre pas Qu'est-ce qu'il lui prend ? C'est n'importe quoi Incroyable Grand Williams encore Et voilà Grand Williams Et voilà Grand Williams C'est mérité de ouf C'est Paul George C'est Steph Curry Surtout Les Bucks ratent des trucs incroyables Grand Williams 25 points A 7 sur 16 A 3 points C'est l'homme du match Oh là là Yanis Oh là là Yanis Non non Yanis rate tout Oh là là Yanis Oh là là Et derrière Conte offensif de Brook Non Non Il la donne en bas Non mais Yanis là Il loupe des trucs Il rate tout Yanis Il craque Certains diront Il choke C'est le mot à la mode Ça choke T'as loupé des tirs Grand Williams Suis par contre Il choke pas Oh la vache Continue à shooter Ah mais Grand Williams là Il faut une statue là Là tu rentres dans le folklore de Boston Là tu rentres dans la légende C'est énorme Grand Williams Il y a des avant et d'après On a des comme ça Des matchs où on se dit Putain tu t'en souviens Du game scene de Grand Williams La statue pour Grand Williams Je valide à fond Allez La passe pour Pat Connoton Qui monte au panier Et ça rentre Ça rentre Ça fait du bien ça Et oui Allez 82-68 10 minutes 41 à jouer Non mais là Donnez la balle à Grand Williams Iso Grand Williams Donnez la balle à Grand Williams Bah oui On y est Game 7 Alex On l'avait tous annoncé Peyton Pritchard Qui a fait une bonne entrée En premier mi-temps Qu'est-ce qu'il va faire Il va la donner à Tatum Attention dans le corner Il y a un copain numéro 12 Avec un gros postérieur Il met ses 3 points Faites gaffe Tatum sur le drive Ça vient aider Il y a qui à l'opposé Non Oh l'énorme shoot de Tatum Sur la tête d'un Bobby Portis Qui avait bien défendu Ouah C'est rare 84-68 Et là maintenant Les bugs sont dans la merde Parce qu'il y a toujours 16 points Ils ont beau essayer De mettre des petits paniers Ils sont toujours à moins 16 Yanis il n'ose plus shooter Ah putain Yanis Qu'est-ce qu'il se passe Il n'ose plus shooter Il essaye là Il recroute Oh là là Le bruit Mais Yanis Yanis c'est quoi Wouah Yanis Yanis attention En train de se chier dessus Complètement Depuis le premier quart Il y a le bon Les KDX Qui sont dans la télé en mode En train de se chier dessus Complètement depuis le premier Qu'il y a Yanis Attention Tatum Il a l'ISO Face à Brooke Lopez Est-ce qu'on va passer en France TV Tatum shake and bake A l'opposé Peyton Pritchard Pour le digger Oh et ça rente à 3 points On est à plus 19 Peyton Pritchard énorme 87-68 Quelle entrée de Peyton Pritchard On est en France TV Et on est en France TV Et oui On est au Sushi Garden Incroyable Oh là là Et temps mort De Mike Budweiser Oh non C'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est vrai que Yanis Caboclo Oh là 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 Fais penser à Caboclo Il a du mal Gaël mon fils Oh le shoot Le shoot de Mike Miller Énorme Incroyable Excellent joueur Et oui On revoit Paul Pierce On revoit Paul Pierce Énorme Qui a son maillot retiré Bien sûr Bien sûr Et il y a que son maillot retiré Plus personne peut le porter Même les fans Incroyable Oh là là C'est dur C'est dur C'est dur pour Milwaukee Mais là là Yanis là Juste deux secondes Yanis là Yanis qu'est-ce qu'il se passe là Les flotteurs plein de briques là C'est pas des flotteurs C'est des paquebots là Qu'est-ce qu'il se passe Et il était en train de faire Un chantier naval l'autre Ah non c'est compliqué C'est compliqué Oh non Ah non 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 Moi je m'attendais à pas mal de choses Mais alors Yanis Qui commence à envoyer des trucs comme ça Là l'autre Il a plein de touchers Normalement au bout des doigts Là c'est du Saint-Hubert 41 C'est incroyable Il est incroyablement mauvais Depuis le premier quart Yanis C'est incroyable C'est incroyable Qu'est-ce qu'on me dit un peu dans le chat Bah oui il y en a qui découvrent un peu Le France TV C'est un classique Là on va repartir Il y aura 19 De toute façon Tout à fait On a besoin de joueurs sur le terrain Pour faire du France TV Exactement Et pour ceux qui ne le savent pas Évidemment on dédicace à nos confrères De France TV Vision Avec qui nous travaillons aussi Lorsqu'il y a plus 18 Et bien on commence à commenter Comme les plus grandes heures Du service public sur le sport Exactement Voilà on se permet Avec des ailiers droits et tout Au basket Avec des Boris Viau Des ailiers droits Des Tony Parquet Et tout ce qu'il faut Voilà Donc c'est un grand classique C'est à partir de plus 18 Puisque tout ce qui est interdit Au moins de 18 Et bien on le fait en mode normal 87-68 Alex On était à plus 5 à la mi-temps C'est énorme Peut-être son deuxième quart A été à peu près correct à Yanis Mais c'était un peu moins bien Je rappelle que dans le deuxième quart Les Bucks ont mis que 17 points Donc à un moment donné Voilà Non mais c'est vrai Non Il y en a qui disent Le top 100 à refaire Ouais Ça c'est génial C'est bon ça Grand Williams Eh Grand Williams Clay Ouais Ah le top 100 Putain Ça c'est vraiment énorme L'update du top 100 Les gars si vous mettez Yanis top 50 Je te dis que je pète un câble Non 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 Mais c'est C'est aussi On le dit C'est dans ce genre de match Qu'on se souvient de gros noms On va se croiser Les prochaines fois nous À des séances de Dickas Ou même dans la rue On va faire Eh le game 7 De Grand Williams Je veux dire Les fans de Boston Il y a toujours un héros Bah là c'est Grand Williams Pour l'instant Et j'allais le dire Je pense que si je dis Kelly Olynyk Ça donne des souvenirs Aux fans de Boston Dans les finales Ah tu m'étonnes Washington Game 7 Il avait été énorme Si tu ne dis pas bêtises Énorme Ouais ouais Non non c'est clair Kelly Olynyk grave Je vais l'envoyer tiens Waouh Je vois des commentaires Dans le chat Qui disent Si Yanis c'était Arden Il se ferait découpé Mais Yanis c'est pas Arden Alors Eh ouais Il a une bague Il a fini d'une finale Avec un match à 50 points Ouais tout à fait D'accord Non mais là oui Là il est mauvais sur un match On le taille Oh Yanis c'est n'importe quoi On dit qu'il ne fait pas des flotteurs Il fait des porte-avions C'est de la merde C'est nul Depuis le milieu du deuxième quart Allez Allez Il est nul en tant 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 Ça va tu sais Mais on attend mieux On attend mieux Il fait des stats Mais il rate des trucs trop importants On attend mieux On attend mieux de sa part En fait là il rate des trucs Trop importants Ça c'est pas normal Ça Tout ça on revoit là Quatre salles Non ça c'est pas Il touche même pas le cercle Non non là c'est Ça regarde Waouh Là ça fait quand même Quatre ou cinq actions Tu peux faire un montage là ce soir On vient de nous montrer C'est à Bricas Et Benaluzer qui le laisse sur le terrain Il a pas le choix de toute façon Bonne défense Bonne défense parce qu'il voulait faire Un flare screen en bas Donc allez Ça marche pas Pas de compte Pour Yanis qui screen Ouais Faute offensive Mais non De Bruc Lopez J'ai pas fait gaffe Elle y est ? Je regardais pas Bruc Lopez Je crois que c'est John Gobble L'arbitre Je regardais pas Bruc Lopez Pour ceux qui veulent son adresse Tout à l'heure Grayson Allen qui est en galère A chercher à marquer un panier Il y a une faute offensive de George Hill Là c'est Yanis qui pourrait Ah oui Ah oui Bruc Lopez elle est con Bien sûr Ah Bruc Lopez elle est con Quel faute débile Il aurait rien pu faire de toute façon Tatoum Et on est en France TV C'est la famille Lopez Ah oui c'est vrai C'est la famille Lopez C'est comme ça Alors que là il y a Gary Payton là Attention Michel Malin C'est Gary Payton Marc Marc Malin Tout à fait Marc Malin Marc Malin Alors que là le frère de Pippa Middleton En gros plan Avec Lloyd Banks Du G-Unit Extrêmement fort Grand grand rappeur 97.68 Ouais Purée Tête de poisson Égérie boucle d'oreille Chez Maubous Tout à fait Allez Channing Tatoum Channing Tatoum Tout à fait Allez Face à Pierre et Vacances Tout à fait Par Pierre et Vacances Par Stéphane Maéva Et faute des frères Lopez Oh là 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 C'est dur Faute des frères Lopez Paul Pierce Paul Pierce va pouvoir shooter des lancers Purée Ouais C'est dur C'est dur pour les Bucks Qui cherchent toujours leur première bague Dans leur histoire Les Bucks Bah ouais toujours Toujours bien sûr Ils sont pas passés loin Mais ça passe pas Ça marche jamais Et oui Et donc Boston Qui voit ce qu'il a fait pour les finales Ouais Exactement Exactement Ah putain Et le pénalty qui rentre Ouais Il faut dire que quand Jason Williams joue comme ça aussi Ah putain Il peut rien t'arriver Jason Williams Énorme Énorme ici Pour toi il y avait son frère Robert qui est blessé Tout à fait Jason et Robert Putain Allez Plus 20 Allez Paul Pierceau lancé Plus 20 On le sait Au basket Plus 20 C'est rien du tout Là C'est rien du tout Là Là il y a momentum C'est Milo qui marque Moi je prends ton mort Ouais Allez Pierre et vacances Pierre et vacances avec la balle Qu'est-ce qu'il va faire ? Alloué Alloué Il rentre dans la surface Dès qu'il est dans la surface De toute façon lui C'est inarrêtable C'est vert Inarrêtable Allez qu'il la donne à Gaël Monfils Oh non Pierre et vacances Oh T'es loupé Ouais Donc ça Ah attention Il a l'air d'avoir mal 18 on va pouvoir arrêter France TV Il se relève On peut voir comment il se relève Non ça va Pierre et vacances va pouvoir shooter les pénaltys Et peut-être nous sortir du France TV Peut-être s'il les met Parce qu'on sait qu'un lancé vaut De points Oh là ouais Oh là ouais Ça tourne Ça tourne Ça tourne C'est vrai C'est vrai C'est vrai Sur le pied de Marc Malin Allez 8 minutes 22 à jouer 88 à 70 On sait que c'est des tirs très difficiles Il y a beaucoup de pression Eh oui Eh bah Parce que le but Il est pas si grand le but Le but il est pas gros Ah c'est un rond Ouais Il y a à peine la place de mettre un ballon Il est très gros Bah tiens tu vois Quand on vous dit que c'est pas facile les pénaltys Combien de fois Hein Combien de fois Voilà Combien de fois on vous dit de mettre vos pénaux Allez un Pierre et vacances Faut choisir son côté Sur un pénaux On le sait T'es oui Et là là Il a mal Et ça rentre Allez on va pouvoir le commenter en normal 8 22 au chrono 88 71 pour les Celtics Les Bucks Bien évidemment On voit bien Yanis Ils sont pas du genre Ouais la faute stupide Arrête de presser comme ça Non Yanis il y est pas Bête cette faute Yanis C'est incroyablement bête comme faute Putain Y'a pas besoin de faire cette faute Bennoether qui fait ouais Mais en fait c'est à ton joueur là Qu'il faut faire ouais Fais voir un peu Il y a le genou Il y a pas grand chose Mais en fait il était trop agressif Mais en fait voilà Tu dois pas la faire Bonne part T'as tout au corner Pritchard Non Ça va rentrer pas Mais tu sais que C'est limite de la chance Pour les Bucks Qu'est-ce que tu vas faire Yanis Je roule Il y a qu'il prend un gros 3 points Non Ça roule Ça rebondit Ça rentre pas Y'a rien qui joue Chaque shoot Looper vous rapproche du hit Fan de Boston Exactement 7-50 Jason Tatum avec la balle Faut garder la balle à chaque possession Côté Boston Faut être bien peinard Là tu vas pouvoir ressortir pour alors Ford Voilà Alors Ford il a le temps de shooter Non c'est Pritchard Qui s'y cogne Oh là là Peyton Mike Miller Plus un Et il fait That's why Il est calme C'est clair C'est pour ça Bobby Portis Pastis Allez 2 points On est toujours à 18 Tout à fait Et allez Pastis Ça glisse Exactement Allez Jason Williams Balle pour les Celtics Les Philadelphie Celtics Tout à fait Allez Qui jouent en blanc C'est rare C'est d'habitude Ils sont plutôt en rouge ou en bleu Tout à fait Il y a James Brown qui va revenir en jeu Un peu plus haut Tout à fait 7 minutes 10 dans ce 3ème tiers-temps Attention Marc Malin avec la balle Qui la donne ? À Shalink Tatum Paul Pierce pardon Excusez-moi Qui prend le écran de Halle trop fort Attention il y a la famille Lopez en défense Mike Miller Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là 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 Bah oui allons-y Bah bien sûr Yes Mike Miller R.I.P. Mike Miller Waouh Oh les step back de Mike Miller Oh l'a et Pierre et vacances Qui est en vacances ? Oh non Allez Louis Tchèque Oh là là Marcus Martial C'est fini Paul Pierce à 3 points Le 3 points de Paul Pierce Dans ses loupés Et la passe Bobby Pastis Allez Cussec Oh là là le contre Oh le contre de Grant Williams Il a contre ou il a raté ? Non c'est un contre énorme Waouh Oh le contre Poster Non Waouh Alors Ford à 3 points C'est la fête Allez tue ça Oh non Ils le rebond de Paul Pierce Ils y sont plus du tout là Boston C'est Miloki Pardon C'est impressionnant Comment ils les ont tués mentalement Après ils se sont un peu tués tous Seuls aussi Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mener de 6 après le premier quart Tatum pour Orford Et l'extra Pour Grant Williams Oh non c'est loupé Non mais là il n'y a plus de match Yannis Il n'y a plus du basket Pour Brook Lopez Faute de Grant Williams Il ne fait même pas le N1 Non Miloki n'y est plus là Miloki n'y est plus du tout Aïe 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 Pour les Bucks c'est compliqué Et alors pour Boston Quelle joie Parce que Alex Ce dont on est en train de parler là C'est une équipe Qui est menée 3-2 Qui se ramène à Miloki Le match de Jason Tatum Va rentrer dans la légende Il met 46 points S'il ne fait pas ce match Non ils perdent Les Bucks Les Bucks vont en finale de conf Je suis d'accord Et là Après un premier quart Assez bien maîtrisé par les Bucks Ça a mis la bonne intensité Boston ne s'est pas énervé Boston a appliqué Sa discipline collective Et les Bucks ont déjoué Un peu tout seul Enfin face à cette très bonne défense Des Celtics évidemment Mais je veux dire Les Bucks ont raté On a pris l'exemple de Yanis Les Bucks dans leur ensemble Ont raté plein de choses faciles Bah oui Ah non mais Où il y avait la place De complètement rester sous les 10 Et d'être complètement dans le match Et là maintenant T'es à 5-38 de la fin Il y a 20 points d'écart Et nous on est en France télé Depuis 10 minutes Exactement Et Grant William s'est sorti Sur une ovation Du TD Garden Normal Qu'on réserve vraiment aux légendes Et oui C'est le héros de ce Game 7 C'est vraiment le Killian Olinik D'il y a quelques années Jason Tatum Avec la balle On va quand même essayer De commenter Parce qu'on va pas faire Du France TV all time Allez Pour Marcus Smart dans le corner Ils font même plus Les close out Les Bucks On peut arrêter les rebonds Les rebonds C'est fini Regarde C'est la teuf Et Marcus Smart à 3 points Les Bucks sont complètement check out Complètement check out Depuis la mi-temps Leur retour de vestiaire De la mi-temps Est nul Mentalement Et là C'est incroyable Et quelque part Les Bucks sont terribles Mais alors Boston Mais Boston Énormissime Ce qu'ils font là Collectivement Le 3 de J'allais dire de Mike Miller Le 3 de Pritchard Le taf défensif sur Yanis Le match de Grant Williams C'est collectivement Le point d'exclamation Sur un travail Qui est fait Par Iméodoka Et tout le staff Depuis le 1er janvier Qui est extraordinaire On est en train D'avoir la confirmation Parce que je sais pas S'il y en a qui ont vu L'addition qu'on avait fait Avec Simon il y a quelques semaines D'une équipe de Boston Qui en fait Peut croire à aller au bout Mais bien sûr T'es fan de Boston Là tu te dis Parce que là Attention mentalement Si t'es capable De finir les Bucks Alors que t'étais mené 3-2 Envoyez tous les challenges De la terre Ça te fait pas peur D'aller à Miami Bien sûr Ça te fait pas peur D'être mené 3-2 Mais là Y'a rien qui te fait peur Et tu vois ça T'es le hit T'es pas ravi Parce que les Celtics Ont plein d'armes Chiantes pour toi Mais oui Donc c'est une opposition De style Assez sérieuse Là qu'on va avoir Entre deux équipes Bon opposition de style Je sais même pas Si c'est le bon terme Mais entre deux équipes Bien collectives Avec des défenses Solides des deux côtés Avec des Des intérieurs intelligents Butler face à Tatoum Et Jelon Non c'est à toi collectivement, ce qui va aussi permettre à M. Robert Williams de peut-être se reposer pour affronter un garçon comme Bam Adebayo. C'est exceptionnel. Et quelque part, évidemment, on va voir Milwaukee aussi laisser la place, parce qu'on parle du champion en titre qui laisse le trône. Mais là, tu ne peux pas faire un Game 7 aussi nul. Non, bien sûr. Et on va voir un nouveau champion aussi. Pas de back-to-back. Pour les gens qui avaient fait le bracket et qui voyaient Milwaukee aller jusqu'au bout, désolé, les Bucks vont devoir évidemment aller en vacances avec une part de regret. J'ai envie de dire, Alex, les Bucks vont aussi regarder leur fin de saison et se dire, aff, si on avait Chris Middleton. Ah non, mais ça, c'est sûr que la blessure, on pourra en reparler. Mais bien évidemment que ça leur joue des tours, notamment dans cette série. Rien à dire là-dessus. Par contre, là, le manque d'intensité, les lay-ups ratés, aucun 3 points qui rentre, de la défense où tu laisses trop de place à Jason Tatum, tout ça, Middleton n'aurait pas solutionné tout ça. Il faut arrêter de déconner. Là, les Celtics, ils les ont défoncés, ils les ont mangés, ils sont arrivés dans un Game 7, ils ont joué comme des grands garçons, et les Bucks ont joué comme, voilà, des 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 faiblards mentalement sur la deuxième mi-temps. Il y a eu un peu de ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a de la... je vais pas donner 50% de raisons là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi un élément, j'ai l'impression qu'ils étaient là en deuxième mi-temps hyper fatigués. Physiquement, là, il m'en semblait, les Bucks, ils ont pas tenu le rythme. Je pensais pas qu'ils tiendraient pas le rythme. Là, les Bucks, on voit Yanis essayer d'attaquer, etc., mais qui a mis un impact physique réel là ? Non, ils se sont fait manger à tous les niveaux. Au rebond, je les ai trouvé fatigués. En attaque, je les ai trouvé fatigués. Et au moment où il a fallu appuyer, regardez la répartition de la marque. 25 de Williams, 23 de Tatum, 19 de Brown, 12 de Pritchard. C'est parfait ! C'est du Celtics Basketball. Yanis encore sur le terrain ? Bah, tu finis la saison, ils vont pas absiquer. Non, non. En même temps, il reste 5-18. C'est vrai qu'on a vu, on s'enflamme peut-être un peu, on a vu des retours incroyables. Mais là, comment veux-tu y croire ? C'est impossible. Ah non, non, non. Attends, arrête, arrête, arrête. S'il te plaît. Là, on est en France. Yanis à 3 points. Il faut combien de temps ? Oh là là, Yanis. Qu'est-ce que tu fais, Yanis ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et la bonne défense de Marcus Marthe qui fait les efforts jusqu'au bout. Mais bien sûr. Et il dit pas dans ma maison. Mais bien sûr. C'est fort quand même. Un mec comme Marcus Marthe qui est plus petit, moins costaud, etc., qui tient Yanis au poste, c'est énorme. Putain, j'ai tellement hâte de Boston-Miami. Ça va être incroyable. Ils les ont mangés. Allez, la passe pour Yanis justement en bas. Marché. Non, faute en bas. Faut en bas. Ouais, et attention, il a pris un coup dans les coucouniettes, je crois, M. Marcus Marthe. Là, il faut pas se blesser. Attention. On a vu des fins de série où il y a des joueurs qui ont pris cher. De toute façon, Udoka, normalement, il est en train de surveiller le chrono. Le genou, non ? Le genou dans les coucouniettes. Ouais. Ouf, ouf, ouf. Ça doit faire mal. Ouh, Marcus Marthe, il va chanter aigu, là. Ouh, Marcus Marthe, là. Oh, il s'a fait mal. Ouais. Il sort. Il sort. Et applaudissement parce que Marcus Marthe, il fait un match encore. Puis là, Udoka, il est en train de regarder Tatum, il est en train de regarder le score, le chrono. Il se dit, bon, à partir de quand, je considère que j'ai gagné et que je sors tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Je roule l'idée à 3 points. Mais alors, ça rentre même pas. Les Bucks sont à 4 sur 4000 à 3 points. C'est terrible. Le match des Bucks, les 5 prochaines minutes, fermez les yeux. Écoutez, c'est un podcast. Allez. Tatum avec la balle pour Richard. On est en France télé depuis la fin du 3ème quart. C'est un truc de malade. Et en même temps, c'est une logique totale quand on regarde le match. Allez, Tatum avec le ballon pour Orford qui n'a pas pris trop de shoot ce soir. C'est loupé. Je roule l'idée sur le rebond. Allez. Il va falloir attaquer. Allez. Bobby Portis vers le panier. Il faut les mettre. Ça rentre même pas. Et Broke Lopez, il est fatigué. Il lève les bras en l'air. C'est abandon là. Mais oui. C'est drapeau blanc. Ça fait longtemps là. C'est drapeau blanc. Franchement, Donald Zaire, ils peuvent faire rentrer les remplaçants. Ils jouent mieux. Non. Quand même pas. Quand même pas. C'est si Grand-Fuilham signé à 30 points ce match. Attention. Attention, Yanis. Qu'est-ce que tu fais, mon grand ? Même plus au cercle. Pour Pat Connoton. Oh la, Pat Connoton. Le match horrible de Pat Connoton. Horrible. De la brique, les copains. Attention. Yanis qui essaie de défendre. Yanis qui fait l'interception. Dis donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Attention. Grand-Williams. Non, non, mais Grand-Williams, voilà, il ne prend pas le risque. Non, non, je dis attention, pas de... Malheureusement, un petit pensée pour Danny Green parce qu'il y a des joueurs qui se sont blessés salement en fin de série. Là, je touche du bois. Putain. Pas de blessure grave, s'il vous plaît. Là, tu déroules l'horloge et on fait une fin d'émission en mode, parlons de Miami-Boston. Horford qui souffle. Ball en main, défendu par Wauke Lopez. Il va la donner à Peyton Pritchard qui est défendu. Peyton Pritchard pour Horford le flotteur. et Peyton Pritchard qui allait même prendre leur bon offensif. Mais non, je roule l'idée avec la balle. 97-77, il reste 3 minutes 8 à jouer. Wauke Lopez a 3 points. Ça ne rentre toujours pas. Les 3 points des Bucks, ils ont reconstruit la moitié du Massachusetts. Jalen Brown pour Horford. Et la faute. Faute de Connoton. Et on va très certainement sortir absolument nul. Nul. sur ce match. 4 sur 29 à 3 points. 4 sur 29 les Bucks, ils n'ont que 77 points. Wauke Lopez. Il reste 2 minutes 55 donc ils vont sûrement atteindre les 80 mais ils ne vont même pas atteindre les 90 points. Ben non, ben non, ben non. Tu ne peux pas espérer battre Boston chez lui en attaquant aussi mal. Ah ben pas possible. C'est impossible. Évidemment que Boston défend bien et te pousse à la faute. Mais oh ! Je te demande juste d'être à 30% à 3 points pas à 13% à 3 points. Trop dur. Et quelque part Alex, j'ai envie de dire il y a des matchs où on a vu des scores qui sont compliqués. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a plus 20 mais il n'y a pas plus 20. Et il y a des scores où il y a plus 3 mais on sait qu'il y avait un plus gros écart. C'est une leçon de deuxième mi-temps de Boston à Milwaukee. L'écart du match est représentatif de l'écart sur cette rencontre. Et ça a commencé dans le deuxième quart. Eh ouais ! Je rappelle qu'au deuxième quart les Bucks n'ont mis que 17 points. Quand tu fais un quart sous les 20 points c'est que tu n'as pas fait un bon quart. Ouais, bien sûr. Et on a les premières pancartes qui tombent. Beat the hit. Eh oui ! Parce qu'on va avoir une énorme affiche de finale de conférence entre Miami et Boston. 99,77 2 minutes 50 à jouer. La balle pour Yanis. Allez Yanis a 3 points. C'est loupé. 4 sur 30. Non, non, non. Il s'acharne. Il s'acharne. On y va. Ça ne sert à rien. Allez ! Marcus Mart qui va la donner à Jalen Brown. Jalen Brown qui la ressort pour Tatum. Allez, on va avoir encore un ou deux gros shoots et puis après on va sortir les titulaires. Jason Tatum qui la donne à l'opposé pour Grant Williams. L'homme du match. Grant Williams. Marcus Mart qui la donne backdoor. Grant Williams. Le flotteur. Oh là là ! Grant Williams. Mais Grant Williams. Mais là ! Le héros. Grant Williams, il est all time. Le héros de ce Game 7. Par contre, Oudoka, il faut sortir tes gars. Qu'est-ce qu'il fait là, Tatum ? Là, il laisse encore une ou deux actions et puis après c'est parti. 4 sur 31 à 3 points. Allez ! Jalen Brown pour Marcus Mart. Là, il faut faire sortir. Je pense qu'il va même demander un temps mort peut-être. Il met Oudoka. J'avais l'impression qu'il demandait. Non, il dit donner la balle en bas. Voilà. Oh, il y a des Oudoka. On va voir peut-être. Non, non. Pour le moment, Oudoka, il dit... J'aime bien jouer avec le feu. Je ne comprends pas ça. Attention. Il y a 24 points d'écart. Il reste 2 minutes. Qu'est-ce que tu fais ? Ah bah là, par contre, les bugs, ça y est. Il y a Tanasis qui rentre, gars. Et ça veut dire officiellement, mesdames et messieurs, que Yanis sort énorme saison de Yanis. Oui. Respect total. Bien sûr. Mais très mauvais Game 7. Très mauvais. Enfin, moins... Bonne entame. Bonne entame. Mais derrière, ce n'est pas bon. Et donc, les bugs vont devoir laisser leur trône. Yanis s'incline. Énorme saison suite à son titre de 2021. Il y a Jroh Lydé aussi qui sort. On voit la frustration. Il soupire. Il est dégoûté, le Yanis. Parce qu'il sait qu'il a fait une série de mammouths. On voit Middleton. Ça a manqué aux bugs Chris Middleton. On voit ça. Il y a tous les remplaçants. Et pareil, côté bugs, côté celle-ci. Les Celtics, pardon. On va faire sortir tous les garçons. Il y a Tatoum qui va sortir. Alors là, il y a des noms, les frères. Allez-y. C'est tous les randoms. Ah bah là, attention, vous ne connaissez pas tout le monde, je vous le dis. Alors Ford qui check les copains. Jalen Brown qui check Marcus Smart. Les Celtics sont en finale de conf. Et oui, c'est beau. Et c'est archi mérité. Et check entre Paul Pierce et Jason Tatoum. Et ça se check tous au premier rang. Et voilà les garçons. Ils en ont vécu des aventures Tatoum, Brown et Smart. Dans la bulle précédemment avec Passa Lebrun et compagnie. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Et ils veulent se marrer ensemble et profiter de ces dernières minutes. Et les fans de Boston vont profiter de ces deux dernières minutes. Au-delà des actions, Alex. Parce que là, on va laisser cette bouillie de basket se terminer avec ce match de Summer League entre les Celtics et les Bucks. Avec encore un panier de Peyton Pritchard qui fait pire que son match de Peyton Pritchard. On en avait parlé dans la preview. 103 à 77. Les Bucks ont laissé leur place. Boston. De ce point. Boston, Alex, va avoir l'avantage du terrain contre Miami. Pardon, excuse-moi. Miami a l'avantage du terrain contre Boston. Donc, tu vas devoir démarrer à l'extérieur. À Miami, deux fois. À deux fois à Miami. Donc, on va voir ce moment. pour en gagner un des deux. Ouais. Voilà. Pour après revenir chez toi, Teddy Garbon. Deux franchises, il y a un petit historique entre le Heat et les Celtics. Souvenez-vous le look de Lebron. Lebron, Paul Pierce, il y a un petit historique. Ça rentre. 106, ils vont passer à plus 30. Ils ont quitt. Incroyable comment ils ont quitt vite en fait les Bucks. C'était fou. C'était fou. 4ème quart, ils ont pris une sauce. Incroyable. 3 points. C'est fou. 4 sur 50. Encore un petit 3 points peut-être. 4 sur 60. Vildoza. Allez. 4 sur 70. C'est pas du basket ça. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Encore un 3 points. Loupez. Loupez. Et ils vont finir à 3 points. Attention l'épaule. Attention l'épaule. Si, bon, après c'est un joueur de 13ème banc mais bon, attention. C'est mal. C'est moche. Elle s'est disloquée. Le pauvre. Bah ouais, disloquée. Ah putain, l'épaule est ressortie là. Oh le pauvre. Il s'est fait peur à mon avis parce qu'elle est sortie à mon avis de sa coiffe comme on dit. Ouais, c'est moche. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Il s'est fait peur mais à mon avis elle est ressortie. Moi j'ai déjà vécu ça. C'est flippant. T'as l'impression de ne plus avoir la fonction de ton bras. Et petit temps mort. Et tu repars avec une blessure on en parlait. Bon quelque part on n'aime pas ça pour quelconque joueur mais heureusement que c'est pas pour un des titulaires de Boston. Bon c'est bien on a quelques minutes pour remercier tous les gens qui nous ont suivis quand même. Ouais ! Il y a encore 11 000 personnes là. Oui ! Pour regarder ces bouillies de basket en fin de match. Mais c'est bien vous êtes loyaux comme on dit sur les lives de Trash Talk. Alex, ce qui va se passer c'est qu'on sait qu'il y en a plein qui le demandent mais on va regarder le Game 7 entre Phoenix et Alex on ne le commentera pas. On sera à 2h du matin en direct du Talking Stick c'est ça chez vous ? Ouais le... Le déodorant parlant ? Le Talking Stick ouais le... Le bâton qui parle. Le bâton qui parle. Le bâton qui parle. Le cactus en gros de l'Arizona. On va regarder tout ça bien évidemment. C'est jusqu'à 4h30 du matin 5h. Ensuite on aura donc de la preview à venir sur la chaîne du studio Trash Talk d'abord Boston-Niami. On fera ensuite Golden State contre Phoenix ou Dallas. Golden State contre Phoenix ou Dallas. On espère quand même bien Phoenix mine de rien. Et tout à fait pour que le lundi soit de qualité pour Alexinator et toute la fanbase des Suns. Au global on aura aussi l'occasion parce que vous savez qu'on aime bien faire des apéros un petit peu débrief vu que l'actualité va vite on n'aura pas l'occasion de parler de tout mais peut-être qu'on reviendra sur la fin de saison des Bucks. La fin de saison des Sixers aussi ça voudrait peut-être le coup de revenu. Tout à fait de James Harden. Je rappelle aussi que ce mardi il y a la loterie de la draft donc gros rendez-vous alors qu'il y a encore des 3 points qui tombent là ils vont vraiment passer à plus 30 les salauds. Les 40 dernières secondes. Il y aura la loterie de la draft ce mardi donc ce sera surveillé pour toutes les équipes qui sont en train de pioncer depuis 6 semaines. Pour Oké ici pour Détroit pour Houston pour Houston tout à fait. On va surveiller tout ça et c'est la dernière possession de cette saison pour les Bucks on a c'est Aaron Nesmith qui a le ballon là 26 je crois qui va la donner allez on va faire tourner le cuir c'est fini c'est fini 109 à 81 on va faire tourner l'horloge des 24 redonner la balle allez normalement les règles du basket c'est tu prends pas de tir non tu prends pas de tir on ne prend pas de tir voilà Tanazis qui met la pression c'est pas les règles mais c'est les règles implicites on va dire et il y a 24 secondes on rend la balle aux Bucks 109 à 81 je sais pas si quelqu'un dans le chat lorsqu'on a fait la prévue à des plus 30 Boston mais alors si vous l'avez fait vous êtes des beaux gosses c'est fini 109 à 81 victoire magnifique de Boston bravo 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 3-2 4-3 pour eux ils sont allés chercher le game 6 incroyable le game 6 Tatum là qu'on voit en gros plan avec son pote Jalen Brown et là ils font le boulot face à des Bucks qui eux n'ont pas fait le boulot clairement et qui sortent de ces playoffs la tête un peu basse du coup parce que tu vois tu sors pas sur un beau game 7 et non Yanis bien dégoûté taf il avait bien démarré mais derrière il est bien obligé d'aller voir Grant Williams et de lui dire mec c'est toi le meilleur t'es meilleur que moi exactement j'allais le dire et alors Ford et McBuhlzer les belles années Atlanta qui se retrouvent ils se connaissent bien les deux ils se connaissent bien Bowie Portis qui est en train de checker tous les copains c'est la fin de saison ce sont donc les embrassades entre les deux équipes Darwin Ham exactement Darwin Ham avec John Tatum et Yanis qui va forcément le seum mais Yanis va aussi pouvoir Yanis Tatum c'est bien et il va pouvoir se reposer Yanis parce qu'il vient de nous enchaîner quand même on va devoir revenir au complet le champion est tombé exactement et sur ce on va vous faire des bisous on va se retrouver j'ai envie de dire meilleur moment demain pour le meilleur jour de la semaine exactement le lundi rendez-vous à midi merci à toutes celles et ceux qui étaient là merci à Team Tron et OnlyAx pour la modération merci Léon c'est évident pour tout le setup on vous fait des magnifiques bisous bravo aux fans de Boston Alex Petit Check et on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube des Trashtalk des bisous à la prochaine ciao 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 ciao